...avoir fait tomber une équipe de l'hémisphère sud, c'était l'Australie. Il y a dans cette équipe des Galois de Newport, moins internationaux qu'à Cardiff au Coso's Place, mais il y a deux joueurs emblématiques. Alors on vous a parlé de Colin Charvis, que l'on avait vu sous le maillot de Tarbes, il y a quelques saisons dans le championnat français. 96 sélections, c'est 36 ans, vétéran, et gros joueur d'expérience. Il est là depuis de nombreuses années, il a fait de nombreuses campagnes avec l'équipe galoise. Maintenant il se consacre à son club, il est un peu entraîneur, un peu joueur, il apporte son expérience, c'est l'avant qui a marqué le plus d'essais au niveau international, je crois 22 essais, donc vraiment un gros joueur pour cette équipe de Newport. Alors il a joué pour le Pays de Gaulle, il a joué pour les Lions britanniques évidemment, Charvis. Aujourd'hui l'international majeur de l'équipe de Newport, c'est une deuxième ligne, il s'appelle Luke Charteris, et signe particulier, 2m06. C'est grand, c'est très grand et surtout ça vous perturbe en touche. Yannick Brue était très inquiet sur ce joueur-là, qui a bien perturbé l'alignement de base, qui est très performant de l'habitude, donc un joueur à surveiller pendant cette rencontre. Luke Charteris, donc 2m06 effectivement, preneur de balle numéro 1 de la touche de Newport, qui s'appuie essentiellement sur lui, et vous aurez évidemment compris pourquoi. Alors voilà pour la présentation de Newport, on va revenir sur ce qui sera peut-être l'un des temps forts de ce match, ce sont les mêlées, alors qu'on est là encore dans le couloir. Échauffement avec Bayonne. Kelleher qui aurait aimé être ménagé, mais la blessure d'Eli Salle et de Scrella l'a n'a empêché. Ce sont les Toulousains qui reviennent de l'échauffement, avec... ...notamment. Alors ça a été l'un des temps forts du dernier match du Stade Toulousain la semaine dernière contre Bayonne. La mêlée, énorme première mêlée que Guy Noves, Yannick Brue, avaient préparé soigneusement contre les Bayonneux. Ils ont aussi beaucoup travaillé la mêlée cette semaine, les Toulousains, avec notamment la venue de Mike Krohn, qui est l'entraîneur spécialisé en mêlée des All Black, qui a travaillé avec eux cette semaine en plusieurs séances. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir l'apport d'un entraîneur qui travaille avec l'équipe néo-zélandaise, quand on connaît la qualité de la mêlée néo-zélandaise, mais Yannick Brue voulait sa vue sur la mêlée toulousaine. Yannick Brue qui avait rencontré Mike Krohn lors de la Coupe du Monde 2003 en Australie, avait sympathisé avec lui. Voilà, donc c'est une sorte d'échange un peu entre le rugby néo-zélandais et le rugby français. Et je pense que la mêlée toulousaine en est sortie vraiment très heureuse de tous les points de détail que cet entraîneur a pu apporter. Et du coup, Guy Noves, Yannick Brue, Philippe, Roger Thomas, y rentrent à Waikato. C'est l'ancienne équipe de Keller qui connaissait lui aussi Krohn, y rentrent à Waikato voir comment s'entraînent les néo-zélandais. Pendant une semaine, ce sera au mois de février. Allez, il est temps sans doute pour nous de découvrir la composition des deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi ensoleillé. Vous le voyez sur la pelouse d'Ernest Vallon. On rappelle donc côté toulousain, le forfait de pelouse remplacé par Albacete. Celui de Dongui avec une fracture du scaphoïde remplacé numéro 14 par Médard. L'embolé sera numéro 8 et Jean Bouilloux, capitaine. Voilà pour le stade toulousain, triple champion d'Europe. On va étudier maintenant la composition de l'équipe de Newport, les Gwent Dragons. C'est leur nom de guerre. Le capitaine est un ancien All Black, Tom Willis, le talonneur. On vous a parlé de Charles Charteris, numéro 5. Il faudra suivre aussi le demi d'ouverture, All Ridge, un néo-zélandais. Et le 12 ancien joueur de Biarritz que vous connaissez bien, Thomas Cherbina. Oui, Charbina, joueur australien qui a fait les beaux jours de Biarritz, qui était parti à Cardiff et qui est en prêt sur cette équipe de Newport Dragons. Les remplaçant dans les deux équipes. Alors côté toulousain, on a remanié le banc en raison des forfaits qu'il y a eu. Et du coup, vous voyez qu'il y a 5 avant. Vernet Bassoaldo, Pouks, Soverby, Nyanga et le Koolz qui devait être au repos pour ce match. Et seulement 2-3 quarts, Dutoit et Fritz après le forfait de Dongui et l'incorporation de Medard dans l'équipe type. Voilà le couloir, la sortie des deux équipes. L'équipe de Newport, les Gwent Dragons et leur défense de fer que les Toulousains devront prendre à revers et si possible, 4 fois pour décrocher le point de bonus offensif. Mais avant de penser bonus, Thomas, il faut penser gagner. Il faut aller étape par étape. D'abord, bien débuter ce match, bien rentrer dans la rencontre, mettre cette équipe de Newport sous pression. Et puis après, si l'occasion se présente, bien sûr, prendre ce point de bonus qui éclaircirait l'aventure toulousaine en Coupe d'Europe. Luc Charteris vient de mettre son casque 2,06 mètres, je vous le disais, au point qu'il avait du mal à rentrer dans les vestiaires. Il faut vraiment qu'il se baisse pour passer dans la porte. Ça ne m'est jamais arrivé. Oui, c'est certain, je vous l'ai dit, moi non plus. Donc Luc Charteris, il faudra s'en méfier, notamment en touche. Alors les Toulousains laissent un peu mariner à l'ancienne. Les Galois, dans l'ambiance d'un Ernest Vallon, archi-comble, à guichet fermé pour la cinquième fois consécutive. Le public de Toulouse n'a jamais été aussi fidèle derrière ces joueurs. Et on va suivre, derrière le capitaine Jean Bouilloux, la sortie à l'ambiance du stade toulousain. Allez, allez, allez ! Allée, allez ! Le Stade Toulousel tout de rouge vêtu aujourd'hui, qui a troqué son maillot noir après la visite de l'entraîneur, de l'homme des entraîneurs des All Black. Et qui le sait, il faut une victoire impérative, le Manoamano sera sans doute avec les Anglais de basse, mais pour l'instant les Galois de Newport sont toujours dans la course. Cette journée de Coupe d'Europe, cette troisième journée de Coupe d'Europe a démarré, alors c'est un Anglais qui sera au sifflé, attention, M. Pearson a démarré par la courte défaite du Biarritz Olympique hier à Cardiff, 21 à 17, vous l'avez suivi sur Canal Plus Sport hier. Bonne performance des Biarros avec notamment un drop valable refusé au Biarritz Olympique. Le match retour sera en direct sur Canal la semaine prochaine. Leicester Perpignan sera à suivre à 18h30 sur Canal Plus Sport. Le Stade Français reçoit les Harlequins. Castres se déplace au Leinster, ce sera à suivre à 20h30 sur Sport Plus ce soir et demain. Clermont contre le Munster. L'équipe de Montauban, elle, s'est inclinée assez lourdement à Sale hier. Le coup d'envoi de ce Newport Toulouse, frappé par Oldridge, qui change d'ailleurs de sens et de côté pour ce coup d'envoi. Premier ballon pour du sautoir et première charge du flanqueur du Stade de Toulouse. Willis a pris la rocade. Il a voulu aller prendre ce ballon. Malgré tout, le ballon n'était pas sorti des derniers pieds de Toulousain. Il n'avait pas le droit d'intervenir. Arbitre a cifflé cette pénalité. Yannick Jozion chargé de trouver la touche. Jozion, que l'on verra peut-être à l'ouverture, en cours de match, avec Michalak à la mêlée. Il est allé carrément se servir dans les pieds. Le ballon n'était pas encore libéré. Les joueurs toulousains étaient là. Il est devenu ce saisir du ballon. Alors, première touche intéressante à suivre, Thomas. On a parlé de Charteris. Il faut que Servat et les Toulousains soient bien coordonnés pour éviter. Voilà, c'est fait en début d'alignement avec Miloschowski, qui a eu du mal à contrôler ce ballon. Et finalement, échappe au plaquage de Charvis et met son équipe dans le bon sens. Du sautoir. Premier ballon pour Michalak. Josion, bien pris par Ciarbina. Servat, même sens, Du sautoir. Intérieur pour Salvatore Perugini, l'international italien, titularisé aujourd'hui au poste de pilier droit. Du sautoir joue 2000 mêlées en ce début de match. Vous l'avez vu, Michalak a eu du mal à contrôler lui aussi ce ballon, qui doit être glissant parce que la pelouse est très grasse. Ça ressort pour Byron Keller. Keller, oupla, croisé, raté, récupération, interception de McDonald. Ça ressort pour Evans, Allridge et le coup de pied du demi d'ouverture qui trouve Maxime Médard. Allez, peut-être la première relance, plaqué par Charvis. Le soutien toulousain est présent. Jean Bouilloux, capitaine aujourd'hui, Michalak, Perugini. Toussaint qui ont la main sur le ballon en ce début de match. Ça ressort pour Keller avec Frédéric Michalak. Ballon au large, le coup de pied suivant de Poitronneau. Bon coup de pied de Poitronneau que Allridge va accompagner en touche. Clément qui a bien vu que l'équipe galloise était bien organisée. Voilà, quand l'artiste Michalak s'est saisi de ce ballon. Et là, voilà, on est venu en touche. Premier sauteur, évité de Charteris. Byron Keller qui fait avancer son équipe comme à son habitude. Lancé Tom Willis. Cinq sélections chez le All Black. Il a joué avec Byron Keller. Hawaï Kato à Otago et chez les Blacks. C'est le capitaine de cette équipe de Newport. Evans, Allridge et lancoup de pied d'une demi-d'ouverture néo-zélandais des Dragons qui ramènent le jeu dans le camp Toulouse. Est-ce qu'on va essayer de jouer rapidement cette touche ? Non. On va toucher d'aller chez les spectateurs. On n'a même pas eu le temps de saluer M. Guillard qui est évidemment avec nous aujourd'hui et qui se réjouit du rayon de soleil. Ah oui, ça fait du bien cette période où la France est un peu sous la pluie. Il y a beaucoup plus les derniers jours sur Toulouse. Et sur Toulouse aussi. Mais conditions quasi parfaites à part ce petit ballon mouillé. Sûrement un peu, mais seulement au début. Parce qu'après... Pour l'instant, ils évitent bien de Charteris. Cette fois, ils ont rusé avec un lancé à peine de 5 mètres pour Keller. Michalak, si tu ne passes au pied voulu, elle est bien dans les bras de Médard qui croise avec une avore. Retrouve Maxime Médard. Médard braqué par Cierbina. Côte de pied à suivre. Repli de Wayne Evans de Demi de Newport qui relâche le ballon. Récupération Josillon pour le stade toulousain. Le ballon dur à contrôler. Il doit être glissant. La pelouse a été bâchée. Elle est très grasse, très humide. Il y a 80 bénévoles qui ce matin ont débâché cette pelouse. Et là, voilà, joué au pied de Michalak. Intentionnel pour son allié Maxime Médard qui a très bien capté ce ballon. Voilà, et Cunavore va le redoubler. Essayez d'aller pénétrer la défense toulousaine. Malheureusement, Maxime Médard va taper. Le ballon va heurter le dos du joueur galois et empêcher le toulousain de pouvoir continuer cette action. Intention, Bayron Keller, bonne poussée de la mêlée toulousaine, bonne résistance de Newport. Keller pour Michalak maintenant. Michelak avec la passe de Jésus-Pogrément Potrenaud. Poitre de Cédric Hébert, premier ballon d'attaque pour ses mains. Crochet derrière. Il essaye d'amuser la défense. Il est quand même pris par le plaquage de Gomer Davies. Ça va ressortir avec Michelak en position de vie de mêlée. Keller. Attention, l'interception. Monsieur l'ambitre va siffler. C'était la première action dangereuse du stade toulousain. Première action dangereuse. Deux indications. Domination de Toulouse en mêlée. Des défenses un peu surprenantes des galois sur les extérieurs. Attention aux toulousains. Quand on a la qualité du trio, les deux ailiers et l'arrière qui sont capables de faire un malheur. Voilà, très belle passe de Poitrenaud. Belle attitude à Cédric Hébert. Cadrage débordement intérieur, extérieur sur son ailié. Voilà, mais qui n'a pas vordu à la fin du toulousain. Avec cadrage débordement, sans le débordement. Oui. Mêlée. Départ de Grégory Lambolet. Titularisé de la troisième ligne centre aujourd'hui. Qui va peut-être perdre le ballon. Le déblayage toulousain est efficace. Récupération quand même de Jean Bouilloux. Mais qui prend la marée jaune et noire. Récupération Newport. Confirmé par l'arbitrage de M. Pearson. C'est dommage. Une domination en mêlée du stade toulousain. Mal exploité. Le ballon qui est sorti de cette mêlée. Pas de la meilleure des façons. On va le voir là. Voilà. Grégory Lambolet. Il s'est isolé un petit peu. Grosse pression des galois. On connaît leur qualité défensive. On en a parlé. Sur le jeu au sol. Sur leur organisation. Ils jouent comme des galois. C'est-à-dire que c'est rude. C'est rude. Ça ne lâche rien. Jamais. Quand on a vu le match du Pé de Galles contre l'Australie. C'est aussi capable de se faire de très très belles passes. Mais parmi les clients, il y a le numéro 3 aussi. Le pilier droit. Chris Thomas. Qui lui aussi fait partie du squad de l'équipe. Galois contre Alridge. Par Fédéric Michalak. Ça risque de sortir. Non. Ça ne sort pas. Mais Michalak devancé par Evans. Dommage. Fred qui a sauté sur Alridge. Voilà. Qui a cru jusqu'au bout. Il y a un petit laps de temps de retard. On ne sait pas réellement où le ballon est parti. Là il y a Evans qui plonge sur ce ballon. Très bonne pression de Michalak sur ce dégagement. Renvoi 22. James Horridge. Ça sent le renvoi long. Pour essayer d'écarter un petit peu le danger. D'éloigner les Toulousains. Quel air qu'a fouillé. La faute très très rare. Oui mais sans doute expliqué comme on l'a dit. Parce qu'on a vu que les joueurs ont du mal à bien capter le ballon depuis le début du match. Oui. Le ballon glissant. Un peu de soleil. Et puis surtout une trajectoire un peu particulière. Ça se renvoie au 22. Bien tapé par Ulrich. On peut s'entendre un petit tour de passe-passe d'ici peu. Quel air le All Black le plus célèbre du top 14. Qui sera concurrencé dès la semaine prochaine. Par l'arrivée de Daniel Carter à Perpignan. Carter sera dans les tribunes à Leicester aujourd'hui. Je vous rappelle Leicester-Perpignan. Gros match 18h30 sur Canal Plus Sport. Ulrich pour l'attaque des Dragons. Qui croit. Il n'y a pas un plaque à jouer. Non c'est drôle. Un petit peu haut. Un petit peu haut. Il n'a vite à Rendy. On ne va pas se plaindre. Puisqu'il n'y a pas de faute. Enfin il n'y a pas de dégâts. Pas de blessures. Côté Gallup. Il n'aurait été autrement s'il y a eu un blessé. Voilà. Evans avec Evans. Son homonyme numéro 8. Et le pilier Thomas. Chris Thomas. Rengagement de Evans. À charge du capitaine Tom Willis. Tom Willis qui a partagé longtemps un appartement avec Byron Keller. Dans leurs jeunes années en Nouvelle-Zélande. Le jeu au pied de Ulrich. Il doit voir que tu es secret à nous révéler. Sans doute qu'on n'a pas pu avoir des infos. Poitronneau a préféré laisser filer ce ballon en touche. Moi je les ai mais je ne peux pas m'exprimer. Domination stérile du Stade Toulousain depuis le début de match. Et Newport qui malgré tout, voilà le gros plaquage. Alors plaquage haut définitivement du sautoir. On sait qu'il est très capable. Déjà quand il plaque bas ça fait mal. Ouais alors quand il plaque haut ça fait encore plus grave. Exactement. Lancer William Servat. Revenu après quelques semaines de blessures la semaine dernière contre Byron. C'est un peu la pagaille en touche. Stay down. Clou vite. Clou vite. Voilà. Et Monsieur Pearson. Un remarquable français sans accent. On essaye de lancer en permanence. Où ne se trouve pas Charteris. Ou de le lober. Charteris c'est le numéro 5. Il est en début d'alignement. Ou de le surprendre. En l'instant ça fonctionne. Les Toulousains n'ont pas perdu de ballon. Sur leur lance. Keller. Non non pas au bon endroit. Pas au bon endroit alors que Keller filait déjà à laisser. Il est pressé Byron. Il va marquer des points. Avoir ce bonus. Sortir. Et se reposer. Et se reposer un peu. Pénalité pour le Stade Toulousain. C'est Cédric Emance avec son pied gauche. Sur ce côté là du terrain. Il va essayer de trouver la touche le mieux possible dans le camp de Newport. On restera à proximité de la ligne médiane. Lancé à suivre pour William Servat. Alors nouveauté à Ernest Vallon aujourd'hui. C'est Demoiselle dans un jacuzzi. Vous me direz est-ce que c'est l'endroit idéal pour regarder un match de rugby ? Ça met de l'animation dans le stade. Un peu à l'image de ce que font les Sharks de Durban justement. C'est peut-être Michela qui a importé cette idée. Il y a peut-être à importer le jacuzzi. Ça fait la joie des spectateurs qui sont au-dessus ça. Qui ne regardent pas le match d'ailleurs depuis le début. Allez savoir pourquoi. Keller. Michalak. Fentel a croisé avec Josillon. Plaqué. Ça en sort. Même sens Keller. La charge d'Albacete. Relais de Milošluski. Qui a fait une grosse tournée avec les Français. Au mois de novembre. Keller. Le coup de pied dans la boîte sur l'aile de Cédric Emers. Dolman l'arrière. Premier sur ce ballon. Dégagement. De Philippe Dolman. Qui trouve une bonne touche. Un jeune joueur. Bayron Keller qui s'excuse auprès de Cédric Emers. Parce que son coup de pied n'était pas exactement à l'endroit où il avait pensé le mettre. Et Dieu sait si c'est une phase de jeu qu'il travaille. Qu'il répète. Qu'il rabâche à l'entraînement. On voit Fred Michalak qui essaye de provoquer, d'attaquer la défense adverse. Il s'est fait une phase à lui-même. Je ne sais pas si vous remarquez. Dans ses servantes. Bonne prise de balle de Bouilloux en fond de touche. Keller lance Josillon pour l'instant. Ils évitent la menace charterie. C'est bien fait. Josillon pour Michalak échappe au plaquage. Frédéric Michalak crochet. Deux crochets avant d'être pris par Evans. Mêlée ouverte. Ça va en sortir pour Keller. Josillon intérieur sur Lamboulet. Lamboulet plaqué par McDonnell. Il faut assez laisser échapper le ballon. Et l'arbitre ne siffle pas. Laisse Charvis récupérer. Toulousain qui essaye d'arracher ce ballon. Ils le font avec les bras de Patricio Alvacete. Ballon toulousain dans les 22. Keller qui éjecte. Ballon pour Servat maintenant. Servat Culavor. Culavor qui s'infiltre. Qui va retrouver Maxime Médard. Les Toulousains à 10 mètres de l'ambute de Newport. Mêlée ouverte à 5 mètres maintenant. Si ça sort rapidement pour Keller, c'est un ballon d'essai. Sur l'aile où se trouve Clément Poitrenau qui est bloqué par la défense de Newport. Grosse défense des galois, on vous l'a dit. L'équipe de Basse a buté pendant 80 minutes dessus. La passe de Michalac. Qui rebondit sur le poteau. Josillon suit. Marc. Premier essai du match. Applati par Yannick Josillon. Au terme d'une grosse offensive du stade toulousain. On parlait d'alternance pour Frédéric Michalac. Mais on a eu l'éventail de ses qualités. Capable d'attaquer la ligne. Passeur. Joueur au pied. Voilà pour Yannick Josillon. La défense de Newport était bien montée. Et comme nous l'ont dit les entraîneurs toulousains, on va essayer d'aller jouer derrière. D'aller taper des petits coups de pied. Voilà. Première tentative. Premier essai. Ce match commence fort bien pour Toulouse. La transformation de Frédéric Michalac. Mesdames, regardez s'il vous plaît. C'est par là que ça se passe. Et cela fait 7 à 0 pour le stade toulousain. Thomas, c'est ce que nous disaient les entraîneurs hier. Il ne faut pas les buter contre cette défense qui est excellente. Il faut jouer aussi par-dessus. Oui, jouer par-dessus, mais une défense suspicieuse sur les extérieurs avec des intervalles qui sont créés. Les Toulousains essayent de s'engouffrer dedans. Et puis il y a une alternance. On joue à gauche, à droite. Et on joue au pied, à la main. Et voilà, Frédéric Michalac détendu. Il sait très bien qu'il va y avoir essayé. Yannick Josillon qui marque. L'élégance du geste. Relâché. Exactement. Et puis aussi, c'est le rugby moderne. On lit les défenses. On regarde les vidéos. Très gros travail fait par Yannick Brue et son équipe. Et puis Frédéric Michalac, la perle toulousaine, revenu dans son jardin. Renvoi de Aldridge. C'est important pour le stade toulousaine d'avoir marqué assez rapidement. Et dans le match, après 12 minutes, alors que cette très belle touche prouvée par Cédric Emance. Ouais, Cédric Emance. Enfoncer le clou peut-être rapidement. On connaît cette percée, mais il a un jeu au pied, un pied gauche très précis, très puissant. Qui permet de faire respirer son équipe dans des moments importants. Je ne sais pas si les Galois font bien d'effectuer leur renvoi toujours du côté ouvert. Parce que je pense que s'ils continuent comme ça, ils risquent d'en prendre. Tout à fait, d'accord. Alors, Bouillou est pas mal dans le contre en touche aussi. Mais vous voyez, il s'appuie sur Charteris, les Galois. Et son double mètre 0,6 pour assurer la conquête. Evans, Orange. Bon dégagement du demi d'ouverture. Pour amener le jeu sous l'œil ici de Yannick. Il n'y a rien de là. 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 Voilà, on donne des informations. Grosse domination depuis le début de la partie. Des dominations territoriales. Occupation du terrain. Voilà, 80% de Toulouse. Pour Toulouse, donc logique. Ça, c'est une belle stat. Fort logiquement, Toulouse mène au score. Et ensuite, réaliste, Marquis Tessé. Servata, il a failli lober Alvacete en avant de Berman qui profite aux Toulousains. Josio Cunavor, monté rapide en pointe de Gomer Davies qu'il a pris aux jambes. Ça ressort péniblement pour... Il a fait une passe aux pieds. L'embolé, oui. L'une de rien. Technique. Keller sur le fermé. Médard, coup de pied de Médard, contrée. Revient dans les mains d'Alvacete. C'était prévu, ça. Ils ont tout travaillé à l'entraînement cette semaine, y compris les contres. Les 3 reprises. Keller pour Michelac. Et il lance l'attaque toulousaine. Josio, sauté pour Poitroneau. Poitroneau qui repique vers l'intérieur, épaulé par Servat. Qui échappe à un plaquage haut de Charteris. Lui qui s'est fait opérer des cervicales, elles sont bien solides. Pas mieux. Keller, Michelac. Allez, on renverse et on repart. Josio à la bande du sautoir. Le contre de Riz Thomas. Sifflet. Demain. C'est dommage, c'est vrai qu'on a l'impression que les options sont sur les extérieurs. Des défenses inversées ou parfois non présentes de la part des joueurs galois qui permettent d'avoir des véritables boulevards pour le centre extérieur ou les alliés toulousains. Voilà, on voit, même si là ils sont présents sur l'homme, s'ils arrivent les toulousains à transmettre cette balle, ça peut créer des brèches intéressantes. Fabien Pelousse, forfait donc ce matin. Derrière, devant lui, il y a Trevor Brennan. Pelousse qui y sera donc sur la liste de Pierre Camus, favori pour la succession de Bernard Lapassé à la Fédération Française de Rugby. Au titre de sportif de haut niveau, il pourrait succéder à Emile Tamac, couper ce rôle. La liste de Pierre Camus sur laquelle se trouve aussi Serge Blanco, qui a donc cédé cette semaine son fauteuil de président de la Ligue nationale de rugby au président de Castres, Pierre-Yves Revol. Castres qui joue donc en Coupe d'Europe aujourd'hui chez les Irlandais, une Leinster. Charis vient faire un peu de ménage. Et ce ballon va-t-il être pondu par ce regroupement toulousain ? C'est Dusotoar qui est en position de domine mêlée. Monsieur l'arbitre a sifflé. En avant, mêlée, Newport. Alors, grosse info là, c'est qu'il y a une surprise aujourd'hui pour celui qui arrive à mettre le ballon dans le jacuzzi. Et celui qui va le chercher, c'est lequel ? Les deux équipes fautives d'Immes sur l'arbitre. On a fait un peu de confrontation, les joueurs de Newport. Je pense qu'ils savent qu'ils sont dominés. Risto Masque finalisé. Sanctionné par l'arbitre. Cohésion toulousaine. On parle de force individuelle souvent sur des mêlées, mais justement, cet entraîneur néo-zélandais venait apporter le détail dans la poussée collective sur les appuis, les positionnements. Très intéressant. Jugé par Yannine Brue. Monsieur. Oui, rapidement, Guinoves. Il est occupé, là, il donne les bouteilles. Il vous pose des problèmes en défense. Il monte fermé un peu, il monte très très près. Vous avez donné des consignes. J'ai entendu. C'est-à-dire qu'en fait, on marque sur un ballon un coup de pied par-dessus, ce qu'on avait totalement prévu durant toute la semaine. Puis ils ont un rideau où ils mettent, après deux temps de jeu, 14 joueurs sur le premier rideau, un seul derrière. Un seul joueur derrière, c'est difficile pour couvrir toute la zone. Il faut, je crois, insister sur le jeu au pied par-dessus cette défense parce qu'après, elle est très tonique. Ils ont perdu 13 à 9 contre Basse à Basse parce que Basse aussi s'entêtait à jouer en permanence. Alors que... Oh là, ça joue, attends. Poteau pour Michalak. Alors qu'il faut jouer au pied. Merci. Poteau pour Michalak. Pas de chance. Ballon récupéré par Charteris et dégagé par Lely Fusselot. C'est un bon ballon, ça. Qui a tiré dans les mains de Grégory Lambolet. Michalak. Michalak, Michalak. Michalak s'engage, s'engouffre, transperce la défense de Newport. Le soutien n'a pas récupéré le ballon et Aldridge peut dégager. Dommage, belle percée de Michalak. Les Galois vont en profiter pour repartir dans le camp toulousain. Médard. Au pied. Un long coup de pied de Maxime Médard. Va-t-il sortir en touche ? Non, il atterrit dans les bras de Fussel. Attention, Fussel, évite Charvis. Fussel, crochet, échappe au plaquage de Keller. Pas à celui. Donnent les avant toulousains. Ça ressort rapidement. Allridge avec Gomer Davis, numéro 13. C'est les bras vets. Albas Ceté qui a pris ce ballon. Ils ne sont quasiment pas allés jouer dans le camp toulousain. Les Galois et le contre qui fusent avec ce coup de patte de Yannick Josiot. Y aurait-il eu un plaquage sans ballon sur Cédric Emence ? Est-ce qu'il était volontaire ? Je ne l'ai pas bien eu. Les arbitres ont terminé alors qu'ils jouent rapidement la touche, les Galois. Et qui vont réussir par Tchérbina à se dégager. On va demander à Laurent Dôme de montrer le ralenti. Non, ça joue vite aussi côté toulousain. Poitrenaud pour Cédric Emence. Emence qui est en train de m'embarquer. Charteris, 1-2. Allez, pareil comme Michalak. Ça perce. Un dommage. Il y a eu cette mère de McDonald qui a empêché la passe d'arriver dans les mains de Servat. Cédric Emence, il a mis un vent à cinq joueurs. Voilà, intérieur, extérieur. Je m'engoufre dans la brèche. Voilà, mais le... McDonald qui l'empêche de pouvoir transmettre ce ballon à William Servat. On va voir là, est-ce qu'il y avait ou pas obstruction. Oui, définitivement. Le joueur s'arrête. Le bloc. Il l'empêche de pouvoir poursuivre son action. Mais le ballon, elle est en touche. Et là, c'est pareil. Il a donné introduction aux Galois. Je ne suis pas sûr qu'il y en a rendu. Fred Michalak. qui a percé ce rideau défensif aussi précédemment. Il y a quand même des failles dans cette défense de Newport. Michalak et Emence viennent d'en apporter la preuve. Ulrich, Fussell. Jouer au pied très long. Bien capté par Poitronneau. Bien joué. Colopi à suivre l'échec clairement Poitronneau. Il sera dessous, il sera dessous. Non, c'est direct. On touche, attention, parce que Ulrich peut la jouer vite s'il le souhaite. On va attendre. Se reposer, restructurer son équipe. Trop d'excitation pour les joueurs de Newport. Trop de mouvement. On essaye de ralentir le rythme de ce match. Imposé par les Toulousains. Là, c'est Tom Willis pour Newport. Newport. Déviation, Charteris. Pas droit, non ? Pas droit, c'est pas droit. Et choisissent la mêlée les Toulousains. Oui, il a dit pas droit avec nous. Not straight. Sous l'œil d'Omar Hassan. Ancien pilier droit de l'équipe d'Argentine et de l'équipe du Stade Toulousain, évidemment, qui a pris sa retraite à l'inter-saison. Non, parce que les joueurs viennent à Toulouse et aux étrangers, mais ils y restent après. Ils sont pas fous. C'est franc. Emmons. Aïe, 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 aïe. Direct, ce coup de pied de Cédric Emmons. Ils sont bleus. C'est qu'il a mal pris ce ballon. Ah, voilà les demoiselles qui sont donc lancées dans le grand bain de la Coupe d'Europe aujourd'hui. Ils sont dans un coin du Stade, dans l'ambute de Newport, là, derrière les poteaux. Ils ont pas froid. Je pense que l'eau est bien chauve. Tom Willis. Il est le champion, il est là ! Il est le champion, c'est toi aussi. Non, Barron, non. Il parle de moi en anglais, il me semble. C'est dévié Charteris, Ulrich, intérieur pour Wyatt, bien plaqué par Servat, ça ressort avec Evans, Ulrich encore, Charvis, intérieur, bloqué par la défense du stade toulousain, c'est peut-être la première action manjureuse de Newport, en tout cas bien construite dans ce match, charge de Berman, ceinturé par Josillon qui le met au sol, mêlée ouverte, Evans, Charteris, charge du deuxième ligne international, le relais de Willis, pris aussitôt, ça ressort pour Evans maintenant, Ulrich, Ulrich, Charvis, stoppé net par un bon plaquage de Keller, Evans, Ulrich, Ulrich, Ballmann, c'est pas mal fait, c'est la première fois qu'ils construisent, s'approchent des 22 toulousains, et ils vont bénéficier d'une pénalité. Ils ont réussi à conserver le ballon, à créer des phases de jeu, à créer un peu d'incertitude dans la défense toulousaine, il faut se méfier de cet équipe de Newport, sans les empêcher de revenir dans ce match, voilà, et là, alors, Cédric Eman, qui n'est fait pas l'effort de se sortir, qui n'est fait pas l'effort de laisser le ballon se libérer, et qui est sanctionné par une pénalité, il donne l'opportunité à l'équipe de Newport de pouvoir revenir dans ce match. Sur la touche précédente, je sais pas si vous avez l'occasion de voir le plat sur le dos, ce qui n'est pas vraiment un plat, mais un plat sur le dos, fait par Jean Bouilloux, en l'air, comme ça, il est retombé vraiment, c'est un miracle qu'ils sont encore debout. Le buteur de Newport, James Horwich, a quelque chose de particulier, il est né au Zélandais, il est Maori, et il a porté au niveau international les couleurs du Japon, après avoir passé trois saisons dans un club japonais, et bien il n'est pas en réussite, il rate l'occasion de réduire le score, on en reste à 7-0, James Horwich. Conversation permanente, remise en question des entraîneurs toulousains, c'est aussi la phrase de ce club, on ne se satisfait de rien, et là la pression défensive, la qualité du placage, voilà, un placage à deux, Byron Kellyère, quand on voit Charvis, le beau bébé que c'est. Frédéric Michalac pour taper en ravoir 22, long, tout droit, dans une bonne zone où il n'y avait pas grand monde, du coup Berman ne contrôle pas, qu'une avoir récupération du ballon par les Toulousais, repris par Berman justement, qui se rattrape de sa bévue, ballon toulousain, Kellyère, Michalac, Albacete. Kellyère, ainsi sur le fermé, avec la charge de Perugini, un avantage en cours pour le stade. Michalac, il vient en profondeur pour ajuster ce coup de pied, et M. l'arbitre va fort logiquement accorder la pénalité à Toulouse, qui lui permettra ensuite d'avoir un lancé en touche. Petit baisse de rythme après un gros premier quart d'heure. Ouais, ça va en début de match. En haut là-bas, avec les cheveux gris, Paul Turner, l'entraîneur des Newport Grand Dragons. qui a entraîné Sale. Et qui a été épaulé depuis peu par Lynn Jones, qui est l'ancien entraîneur des Ospreys, et qui est venu jusqu'à la fin de l'année lui prêter moins fort. Newport, une équipe particulière, qui avait un fort accent sud-africain. De nombreux joueurs sud-africains y sont venus. Tengsman, Montgomery notamment. Tengsman dans le passé, Marinos. Voilà, c'est un tas qui a changé. Un propriétaire aussi qui est parti, donc on essaye de restructurer, aidé par la fédération galloise, mais avait moins de moyens que les trois autres équipes. Bouillou, déviation, en fond le touche sur Keller. Josillon, passe les bras pour Emmons, et bien fait la torre une fois, Cédric Emmens. Repris par le plaquage de Charvis. C'est tous un dangereux encore dans les 22 de Newport. Il conserve le ballon, c'est fait. Michalak, du sautoir, Albacete. Raffu d'Albacete sur Cherbina. Il est mis au sol, difficilement le colosse argentin, par la défense des Gallois. Michalak. Josillon pour Emmens. Qui trouve Poitrenau ? Poitrenau pour Servat. Servat met un bouchon. Et non, le tampon de William Servat qui se rapproche à 5 mètres de l'ambute de Newport. Épaulé par 2-3 de ses partenaires. Ça va ressortir pour Byron Keller. Avec une féroce lutte au sol. Et finalement, McDonnell qui récupère ce ballon. Et la contre-attaque des Gallois avec Charvis plaqué par Josillon. Dommage, c'était une bonne occasion. Proche de l'ambute. Dégagement de Aldridge. Je ne sais pas quand même jusqu'à quel point il n'y a pas faute sur le ballon Keller. Oui, oui, c'était un peu confus cette phase au sol. Un peu confus. Alors il y a eu une percussion de Servat. Alors là, on voit, voilà, est-ce que... Il n'avait pas vraiment les mains sur le ballon. Non, pas vraiment les mains sur le ballon. Alors là, on va exploiter l'extérieur. Clément Pato qui fait la passe. Alors là, voilà, M. Wyatt sur les fesses. On partit en arrière. Regardez-moi ça. International Gallois, quand même, Wyatt. Electro-QT. Il m'a éteint la lumière. Comme le disait si bien Jean-Jacques Goldman. On revoit l'essai, Thomas. Le petit coup de patte de Michelac par-dessus la défense. Ouais, voilà. Pour Yannick Josillon. Voilà, alternance, travaillé à l'entraînement. Et le stade toulousain qui mène 7 à 0 face aux Dragons. Ici, en gros plan, Wani McDonald. Jouer au tago. Deuxième ligne néo-zélandais rugueux. Maori, lui aussi. Allez, on vérifie que... Tout va bien. Tout va bien, qu'il a le regard clair. Et il reprend sa place. Iron Keller, lui aussi, portait les couleurs de Otago Islanders. La province de la ville néo-zélandaise de Genedin, en l'île du Sud, où les Français débuteront leur tournée au mois de juin prochain. Face à la Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a bonne ambiance entre les juges de touche. Oui, parce qu'en fait, William Servat était en train d'essuyer ses mains sur le maillot de l'arbitre assisté. Ah, premier ballon volé, non ! Mais premier ballon perdu. Surlancé toulousain, puisqu'il y aura une mêlée à suivre pour les Galois. Ah, impulsion. On en avait dit. C'est McDonald's. McDonald's, qui aussi vient perturber l'alignement toulousain, les empêche de pouvoir se séduire de ce ballon. Mêlée, introduction, Wael Evans. Domination toulousaine en mêlée pour l'instant. C'est bien stable. Evans gêné par Byron Keller, qui lui pourrit la vie. Bien joué Keller. Ah, il a commis un an avant. La mêlée qui a été très stable. Domination moins... Ils n'ont pas vraiment poussé, en fait. Oui, on n'a pas vraiment poussé. Il y a Byron Keller, qui est venu se jeter comme un diable sur Evans, l'empêché de pouvoir faire sa passe. Malheureusement pour lui, il y a un an avant. Ça a entraîné une nouvelle mêlée. Que le public toulousain a contesté, mais à tort. Yannick Druck, concentré, comme s'il jouait ce match. Malonnant les pieds de Evans. Wayne Evans, Domine Mêlée, avec Wyatt, qui a oublié ce ballon en route. Il est chassé par Dusse au coureur et poussé en touche. Wyatt, il a encore... sous le choc de la percussion de Servat. Il s'est dit « Si je dois retrouver Servat sur le terrain, ça a mal à aller. Je vais aller en touche. » Faire un cauchemar ce soir. Pas ennuyé. Il a fait Servat. Il a de beaux petits bras. Lancé Servat, capté par Grégory Lambolé. Relais de Bouilloux. Relais de Bouilloux. Allez, comment va-t-on s'organiser côté toulousain ? Après ce point de fixation dans les 22 de Newport. Milošliški, Lambolé, sont sur l'extérieur, prêts à charger au rat. Albacete sur le fermé. C'est pour Romain Milošliški. Percussion sur Charvis. Libération pour Keller. Il y a un hors-jeu, indique monsieur l'arbitre. Keller qui quand même s'engouffre dans la défense. Michalak, Albacete est plaqué par Estomac. Ça sort pour Frédéric. Michalak, c'est bien joué. Jésus à l'intérieur. Cédric Emens qui a pris le ballon en pleine poire. Et du coup, monsieur Persson ne revient. Le ballon est le défenseur en pleine poire. Le ballon défenseur. Surtout ce qu'on a vu, c'est l'alternance. Keller pris dans le groupement. Michalak a la mêlée. Pour donner de la fluidité, de la rapidité dans le jeu. Permettre de pouvoir rebondir. Byron Keller va se saisir du ballon. Il va être décidé d'aller jouer lui-même. La percussion. La Fred Michalak qui alterne. Il vient se repositionner. Faire la passe. Donner du mouvement. Cédric Emens qui s'est fait tamponner par la défense de Newport. La possibilité de la belle prise en touche de Grégory Lambolet. Très athlétique. Léger aussi, ce qui permet de le soulever facilement. Et polyvalent puisqu'il peut jouer troisième ligne centre, troisième ligne L ou deuxième ligne. Alors, Michalak a réussi la transformation. A raté une pénalité. Dans un beau silence. Sur le poteau. Rappelé sur le poteau. À boîtier. Elle est importante celle-là à la demi-heure de jeu. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas bien rentré dans ce ballon. Vous entendez les applaudissements du public toulousain qui s'est vu un peu vertement reproché d'avoir sifflé Michalak il y a quelques semaines lorsqu'il avait raté plusieurs coups de pieds. Je crois que c'était contre Brive ou Toulon. Je pense qu'il est assez grand pour pouvoir surmonter ce genre d'épreuve. Surtout quand on a vu la façon dont il peut pénétrer des défenses au début de ce match. Il a raté son coup de pied. Mais là-haut ! Il n'a pas raté du tout. Ça rebondit bien et ça sort en touche dans le camp de Newport. L'image de celui qu'il avait tapé avec l'équipe de France. Très beau dégagement. Il avait fait, je crois que c'était face à l'Argentine, je crois, où il avait tapé mon coup de pied à Marseille. Il rend indirectement un hommage au grand arrière galois JPR Williams qui comme lui portait ses favoris. Et les autres joueurs l'appellent Jean-Pierre Williams. Voilà, c'était dans les années 70. À l'époque où l'équipe de France de 77 avait réalisé le grand Chelem. JPR Williams figure du rugby galois. Que veut dire le JP, monsieur ? John Peter. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Non, pas du tout. C'est Jean-Patrick. Evans avec Evans, le numéro 8. Pour ça, il faut être né dans les années 50. Attention. Oui, c'est chassé par Keller. Récupération de l'embolée pour le stade Toulousaire. Agressif en défense. Keller qui écarte sur Michalak maintenant. Michalak pour Josillon. Beaucoup à jouer sur l'extérieur. C'est Jean Bouilloux qui vient se proposer. Il est plaqué par Charteris. Ça va ressortir assez rapidement. Oui pour Keller qui renverse l'attaque sur Michalak. Frédéric Michalak pour Clément Poitreneau qui accélère maintenant. Poitreneau. Dommage. Petite incompréhension avec l'embolée. Grégory l'embolée qui n'a pas senti, qui n'a pas vu que Clément Poitreneau avait pris l'intervalle, avait fixé les deux derniers défenseurs. Voilà, on le voit. Il sait qu'il a un second de ligne face à lui. Il fixe Wyatt. Et Grégory l'embolée qui a essayé de venir couper. Alors là, on parlait d'agression. Regardez, Keller. C'est un mort de fin. Il plaque. Il se relève. Il met la pression sur les joueurs gallois. sur les joueurs gallois. Clément, grosse bise à son papa. Lancé Tom Willis pour Newport qui ne fait pas que s'appuyer sur les 2m06 de Charteris. Trouve aussi, évidemment, d'autres combinaisons en touche. Charge de Rhys Williams, le pilier droit international des gallois. Un bon enchaînement du pack de Newport dans ce petit jeu prêt pour l'instant. Allez, on remet encore qu'il couche au ras. Et les Toulousains sont pénalisés. Regardez cette statistique de l'occupation du terrain et de la possession. Tout simplement pour dire, Thomas, que 7-0, ce n'est pas cher payé pour l'instant. Non, ce n'est pas cher payé. Monsieur ? Les joueurs... Oui ? Non, mais je suis avec un épreuve. Il attend de savoir ce qu'il n'y a pas de sort. 77% sur l'occupation et 7-0 seulement, je me permets de le dire, au tableau d'affichage, à 7 minutes de la mi-temps. Oui, dès qu'on a une stat, il y a 78% d'occupation de terrain et 7-0, c'est bon. Vous butez depuis le début. Oui, de toute façon, on sait que, hormis la bonne option qu'il y a eu sur le premier essai avec du jeu au pied par-dessus, ils défendent très nombreux sur le premier rideau. Et nous, on se laisse un petit peu grisés par ces mouvements qui semblent positifs, mais à la sortie, comme le ballon est difficile à se passer, on perd les ballons et il y a beaucoup de turnover. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, on a demandé aux joueurs d'utiliser le jeu au pied par-dessus et de les faire reculer d'abord comme ça et pas par du jeu de passe. C'est ce qu'on fait en ce moment et c'est ce qui ne réussit pas. Merci. Allridge, Charmina, croise avec le pied droit, restomace, ou le pied gauche, plutôt black. Allridge encore, combine avec Gomer Davis, bien stoppé par Josio. Toulouse joue en permanence dans le camp de Newport depuis le début de ce match. Et ballon qui a giclé côté toulousain, récupération de Josio pour Keller, maintenant un coup de pied par-dessus de Byron Keller qui se verra à une défenseur par défaut d'une arbitre. Si, il tend le bras, M. Pearson et accorde une nouvelle pénalité au stade toulousain pour cette obstruction sur Byron Keller. Je pense qu'il a été très mariole sur ce coup-là. Je n'osais pas le dire. Je ne prends pas de risque mais je pense qu'il a été mariole. Les joueurs de Newport, il tape ce petit coup de pied par-dessus. Il le pousse un petit peu mais à peine déstabilisé. Je n'ai jamais vu Byron Keller tomber aussi facilement que ça. Normalement, il en faut plus que ça. Il y a le bras de Charvis mais disons que Keller se précipite sur le bras de Charvis. Mais bien joué. C'est un moment clé du match. Une belle image de la lutte en touche entre McDonald's et Bouilloux. Et au sol, la bataille. C'est un ballon de Newport gagné par les Toulousains. Contre-attaque ce qui leur permet de pouvoir avoir cette pénalité. Elle est importante pénalité aussi pour la confiance de Frédéric Michalac qui a gagné le bouquet de Brennus, qui a gagné la Coupe d'Europe, qui vient de gagner la Curry Cup pour Palmarès et qui dispute donc aujourd'hui, on vous le disait, son premier match de Coupe d'Europe de la saison depuis son retour au Stade Toulousain. Deux échecs sur ces deux dernières tentatives. La troisième sera-t-elle la bonne et j'ai bien peur que non ! Non, non, Michalac pour l'instant n'est pas en réussite mais il est loin d'être le seul buteur en ce moment à avoir des problèmes sous l'œil de Frites ou de Pouks, des problèmes de réussite. Ça ne permet pas le travail et la confiance. Ça ne permet pas au Toulousain d'être serein toujours sous la pression de Nuport qui reste présent dans ce match. Fossel, long dégagement. Clément Poitroneau l'embolé essaie de raffuter les liés. Keller se propose au soutien. Michalac, accélération encore de Frédéric Michalac très tranchant dans le jeu. Poitroneau il passe sur Cunavore qui n'a pas pu contrôler ce ballon. C'est encore bien tenté. Bien tenté, bonne percée. Peut-être s'est-il débarrassé du ballon un peu trop tôt. En tout cas, il a percé le rideau défensif. On va le voir trop chez intérieur sur Charvis. Et là, il n'a pas vraiment d'option. Il aurait fallu qu'il attende un petit peu aller un peu plus loin dans son action pour transmettre ce ballon. Il n'a pas forcément la pression. Très belle attitude, très bonne action de Michalac qui, le joueur toulousain, perforant depuis le début de ce match. Et Mance réclamé, qu'un joueur de Newport avait dû toucher le ballon. Bien sûr, il n'en est pas autrement. Je pense qu'un joueur de Newport a touché ce ballon. Ce qui a fait que la balle n'est pas arrivée à bon point. Le juge de touche n'a pas. L'entraîneur de Newport, Paul Turner, est descendu de son perchoir pour étudier peut-être quelque changement. Il y a un pilier. Tant que c'est l'arrière qui est touché, là. Dolman, il y a surtout un pilier qui semble au Vézita. Thomas, je crois, numéro 3, qui revient tous les droits de l'encre. Alors, pour l'arrière, Philippe Dolman, ça a l'air d'aller à peu près. Est-ce que Riz Thomas, le pilier droit international galois et boitille tout en se mettant dans l'alignement ? Apparemment, ça va pour lui aussi. Il ne faut pas se laisser endormir de côté de tous les uns. c'est 27 sélections quand même dans l'équipe galoise. Même s'il n'a pas joué contre l'Australie lors de la victoire des Diables Rouges sur les Wallabies. C'est l'un des hommes forts du pack des Dragons. Et Dolman a repris sa place. C'est lancé. Tom Willis qui, dans le civil, est aussi avocat. il est capitaine et il prend son temps. Forme de touche, ballon capté par le troisième in-central Lewis Evans avec Charteris au relais. Willis maintenant, percussion de Willis bien stoppé par Uman. Il a vu que les galois en fait, ils ne jouent jamais sur le grand. Oui, ça touche. C'est à l'heure en fait. peu de matchs, mais le voici la charge de Backdonald. Coup de pied à suivre, Evans. Cédric Émanse, on est à la barbe de Wyatt, bien pris ce ballon de la part de Émanse. Attention, Albacete, pas d'un avance, ça en sort pour Keller avec Josio, Michel Acunaavor, Poitroneau, Poitroneau face à feu, c'est le coup de pied à suivre sur l'aile de Maxime Medard. Ça sort en touche directement. L'arbitre de touche a signalé placage haut, je pense, sur Clément Poitroneau, donc il y aura sûrement une pénalité au point de chute du ballon. Comme le ballon est allé directement en touche, sûrement là où le placage a été fait. En touche, on entend Guy de Wess. Oui, il faut se rapprocher, il faut être le plus loin possible de ses bases, Guy de Wess, parce qu'il reste 2-3 minutes à jouer. Il reste 2-3 minutes à jouer, il ne devrait pas prendre un lasser. Le problème c'était, il n'a pas utilisé vos bras. Il est venu, mais il est venu. Vous n'avez pas utilisé vos bras, le package à l'épaule, alors sans doute. Vous êtes parfaitement bilingue. Vous avez remarqué, vous aussi. Impressionnant. Alors, les Toulousains ne vont pas la tenter. Pourtant, elle est quand même, regardez où elle est, elle a tombé du ballon. Guy de Wess. La question se pose quand même, 3 points, or notre 3 points, eh bien notre 3 points, émence, en touche, aïe, 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 non, raté, si, non, non, renvoi en 22, renvoi en 22, le ballon a été jugé, il n'est pas sorti en touche, mais sorti en ballon mort, ça, c'est dommage. Il était trop gourmand, il a visé le, le Sona, il avait visé le jacuzzi. Le jacuzzi, oui. Pardon, mais c'est vrai, 3 points perdus encore pour les Toulousains. Le jacuzzi, il est dans le coin, là, à gauche. Oui, dans le bon coin, le ballon d'aimence, a failli tomber dedans. C'était déjà assez glissant, comme ça. Oui, mais enfin, pour Toulouse, quand même, ça devient assez problématique, il faut absolument scorer des points, marquer, pour pouvoir se défaire de cette pression, sinon, cette équipe de Nuport va commencer à y croire. Peut-être sur cette chandelle de Frédéric Michalac, alors qu'il reste à peine 1 minute 30. Fussell, en cette première période, attention, il va très très vite, Fussell, il va falloir traîner sur ce ballon, Poitrenou, Poitrenou, expédie. Et le dégagement de Cédric Emence, pas mal, ballon sur l'air de jeu, Oldridge. Alors là, Oldridge, il n'a pas le feu, il est tout seul, devant un rideau toulousaire, Emence, Poitrenou, Keller, Michalac, Michalac-Ros avec Médard, oh ! Brion au plaquage, le Fussell, avec Keller, qui vient faire justice, ça risque d'être carton jaune contre l'Elié-Galois, et surtout, nous voyons si Maxime Médard peut se relever ou pas de cette cravate. Signé Richard Fussell, carton jaune automatique contre l'Elié-Galois, peut-être premier tournant du match à quelques secondes de la fin de cette première période. Oui, c'était un moment du match où l'équipe de Newport revenait dans cette partie, et Fussell a mis ce gros plaquage, alors on va voir, voilà, belle passe de... Voilà, non, elle le prend définitivement en haut, carton jaune mérité, et là, Byron Keller qui vient, essaye de se venger, voilà, Shistera de Michalak, et Fussell qui est un peu pris à contre-pied, donc qui essaye de plaquer Maxime Médard. C'est quand même un geste qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les terrains depuis ces derniers temps. C'est pas tout nouveau. Et qui n'est pas forcément puni d'une manière à arrêter cette hémorragie. Ben non, écoutez, regardez, Nalaga avait pris rouge pour un geste plus fort, parce qu'il est plus puissant que Fussell, mais quelque part... Et puis il est sale des plus petits... Mais il conteste, je peux vous dire que vous... Il vient de voir sur le grand écran le ralenti de son plaquage, et il conteste. Pour lui, il n'y a absolument pas du tout... Ouais, c'est un peu un plaquage à la trésiste. Faut qu'il réalise quand même l'arrêt du jeu. Le plaquage doit être fait avec l'épaule. Et en encerclant avec le bras. Exactement. Alors, Toulouse, en supériorité numérique, c'est l'information pour les dix prochaines minutes. Même si on va vite virer à la pause, c'est la dernière action sans doute de cette première période. Le lancé est toulousain, il est William Servat. Servat trouve Bouilloux, son capitaine. Bouilloux pour Bayron Keller, qui lance l'attaque avec Michel Lacan. Intérieur, Médard qui va mieux, qui passe le rideau défensif, qui accélère. Maxime Médard qui va se venger avec une passe au pied pour Clément Potredo qui va débarquer. Non ! Il est devancé, une extrémiste par Ouayat. Énorme occasion d'essai à la dernière seconde car c'est l'affaire de cette première période. Mi-temps, 7 à 0 pour Toulouse face à Newport. Et quel dommage sur cette dernière action. Oui, dommage, Toulouse avait l'occasion de pouvoir marquer cet essai qui aurait permis de se mettre un peu à l'abri. Manque de réalisme des Toulousains en cette première mi-temps. Messieurs, rapidement avec le capitaine de Toulouse. Jean, vous avez du mal. Vous avez bien fait, on parlait hier soir d'inquiétude un peu sur ce match. Vous avez bien fait parce qu'ils sont solides. Ils sont très énervants à jouer. Oui, ils ont un gros rideau. Ils sont très nombreux sur le premier rideau donc on essaye de jouer un peu au pied par-dessus mais bon, ils sont agressifs. On n'arrive pas à mettre nos poings au pied donc ils sont à portée de fusil. Mais il faut croire en nous, il faut continuer comme ça et je pense que ça va passer. Anniversaire demain donc il faut gagner. Oui, les 30, c'est presque fini. Allez, à t'es là. Et oui, 30 ans de main pour Jean Bouilloux, 35 ans pour Fabien Pelouse mais pour souffler des bougies dans la bonne humaine. Eh bien, il faudrait gagner ce match contre Newport et on ne va pas dire que c'est mal parti, c'est plutôt bien parti. On sent que Toulouse domine Thomas mais 7-0 seulement à la mi-temps, ce n'est pas cher payé. C'est sans doute l'analyse du copain de Fabien Pelouse au téléphone. Oui, domination territoriale, domination dans la possession du ballon mais malgré tout on n'arrive pas à scorer des pénalités loupées et surtout, quand on arrive à franchir ce rideau défensif on n'arrive pas à transmettre ce ballon pour aller marquer ses essais salvateurs. Voilà Valérie, je vous rappelle que Toulouse vise la passe de 3 après 2 premières victoires lors des 2 premières journées de la Coupe d'Europe pour l'instant 7 à 0 un essai transformé à rien face aux Galois de Newport 10 petites minutes de mi-temps et de repos et on se retrouve ici au stade Ernest Vallon. Merci beaucoup et vous avez tenu votre promesse, merci encore. Allez, le coup de siffé de Rob Steeles on l'attend, le voici avec Jimmy Bellard c'est parti Jimmy Bellard et c'est capté sans grande difficulté par Joe Hart. déjà pour 2 raisons la première c'est qu'il n'a pas bougé il n'a pas anticipé le dernier de la saga encore plus spectaculaire Die Hard 4 avec Bruce Willis l'ogre le plus cracra de la planète risque de monter sur le trône Shrek le troisième J'ai pas le CV qui faut Fiona et je l'aurai jamais Pourquoi tu cherches à nous détruire ? Menaces intergalactiques pour leur grand retour Les 4 fantastiques et le surfeur d'argent Je suis le capitaine Spau Johnny Depp repart à l'abordage du box-office Pirates des Caraïbes 3 Les incontournables du cinéma s'affichent chaque vendredi à 20h50 sur Canal Plus Suivez le rugby avec la famille rugby.com de Renault partenaire officiel du 15 de France Avec Société Générale par amour du rugby De retour sur le plateau de Samedi Sport c'est le moment de la grande course Olivier Thomas Michel Roussel au programme le prix du Bourbonnet course préparatoire au Grand Prix d'Amérique qui va se dérouler fin janvier direction Vincennes On attendait beaucoup de ce prix du Bourbonnet deuxième des 4 épreuves préparatoires au prix d'Amérique autant le dire tout de suite Michel on n'en sait pas plus après l'arrivée Non vraiment là je dirais même que ça s'assombrit on voit plus grand chose et on verra ça un petit peu plus tard Allez les concurrents viennent de s'élancer un départ qui a été fatal on va le dire au numéro 2 Popinet de Tembiak qui s'est lancé au premier poteau et qui a complètement raté sa mise en jambe on rappelle que dans cette épreuve plusieurs concurrents rendaient 25 mètres notamment celui qui sera sans doute le favori du prix d'Amérique exploit car qui est très bien parti on va le situer dans quelques instants c'est une casaque rouge malgré son handicap initial et bien il est assez bien parti puisqu'on va le positionner ici en 10ème position Oui il a pris un excellent départ le meilleur de son poteau puisqu'il est premier des chevaux qui rendait de la distance et à ce moment là on pense que tout va bien et que le cheval va certainement nous fournir une très belle valeur Alors c'est un Suédois qui pour l'instant mène le numéro 8 Glenn Kronos avec Lufti Colgini où se trouve la favorite Olga Dubiwets et bien pour l'instant elle est sur une 3ème ligne il y a la casaque rouge devant les tribunes à environ 2100 mètres de l'arrivée le rythme vous le voyez n'est pas très important on s'observe beaucoup sous l'impulsion donc de Glenn Kronos qui laisse passer pour l'instant première steed on note que Magnificent Trondet est en 3ème position aux côtés de Lonzac Colga Dubiwets pour l'instant a un bon parcours car on le sait Michel il faut l'économiser Oui bien sûr il aime bien courir comme ça et puis venir dans la phase finale et là on descend ma foi tranquillement Glenn Kronos va reprendre la tête le gilis a décidé de ne pas rester en dehors donc il va reprendre le commandement donc on se dit à ce moment là que ça va se calmer un petit peu que tout le monde va prendre sa place et que ça va plus bouger mais non Magnificent Trondet lui il repasse maintenant à l'attaque suivie d'Olgan Dubiwets ça va pas trop faire les affaires d'Olgan Dubiwets qui va se retrouver un petit moment néovent Oui car on le sait il est bien meilleur lorsqu'on peut lui préserver sa pointe de vitesse finale mais il n'y a pas d'autre opportunité pour Joss Verbeck que d'accélérer maintenant pour essayer de se rabattre pour l'instant il n'y parvient pas et là il y a eu un gros coup d'accélérateur regardez le peloton qui s'est étiré d'un seul coup on retrouve Olga Dubiwets Offshore Dream parmi les derniers la même que Moulne du Corta Et Olga Dubiwets malheureusement ne peut pas aller se cacher vous voyez et Glenn Cronos se met au galop ça sème un tout petit peu la perturbation on entend un peu le cri des drivers et Olga Dubiwets va en profiter pour venir mais tout le temps néovent tout de même c'est pas sa tasse de thé c'est pas ce qu'elle préfère Voilà deux concurrents disqualifiés à cet instant Glenn Cronos le 8 le 3 Pirot Jenny Lou qui n'était pas dangereuse Olga Dubiwets qui peut maintenant se rabattre mais elle a fait quand même pas mal d'efforts dans le dos de Magnificent Troné à Magnificent Troné l'un des gros outsiders de cette épreuve qui à cet instant du parcours Michel temporise Oui bah écoutez il va gentiment personne n'attaque vous voyez personne ne revient de l'arrière garde on se contente de monter dans un rythme soutenu ma foi mais pas extraordinaire Olga Dubiwets a repris un dos enfin un demi-dos parce que vous voyez il est toujours prêt Joss à retirer à droite pour essayer de venir il ne peut pas se laisser enfermer derrière Magnificent Troné qui apparemment avant la course n'avait pas une chance prépondérante Exploicaf se trouve à l'arrière du peloton c'est la casaque rouge Jean-Michel Mazir qui ne sait pas quoi faire s'il doit regarder il met le bout de la tête de son cheval à droite il ne sait pas s'il doit attaquer ou non à cet instant Bah non il n'ose pas mais je pense que s'il n'attaque pas là il n'a peut-être pas encore le gars suffisant il doit se dire qu'il faut attendre et on voit tout le monde deux par deux plus personne n'ose venir en troisième épaisseur c'est un peu voilà et là Exploicaf tire en dehors il a la tête un tout petit peu sur le côté et malheureusement pour lui il ne progresse pas vraiment il reste un petit peu en suspension comme on dit dans le virage il a du mal à progresser c'est vrai qu'on a accéléré autant le dire tout de suite cet Exploicaf ne participera pas à l'arrivée c'est Magnificent Troné qui a haussé le ton d'un seul coup alors est-ce qu'il va pouvoir résister Olga Dibibouets qui vient l'attaquer très sérieusement à son intérieur le match va être de toute beauté et on va le savoir dans quelques instants Magnificent Troné qui tient bon toujours par rapport à Olga Dibibouets on finit bien ensuite avec Giuseppe Ebi avec également Ladagiel avec Niki tout à l'extérieur Nuba Ducatel qui a fait une très bonne rentrée et finalement Magnificent Troné qui s'est donné un dernier coup de rein pour résister à la favorite Olga Dibibouets Magnificent Troné qui s'impose Michel a plus de 70 contraintes bah écoutez c'est la grande surprise du jour il n'avait pas fait des courses de rentrée étonnantes maintenant il a reprouvé qu'il était revenu maintenant à son meilleur niveau on sait que c'est un cheval qui a énormément de classe et bien il a démontré aujourd'hui qu'il avait toujours gardé sa classe et qu'il n'y avait aucun soucis au niveau de la forme Olga Dibouets rien n'a lui reproché bon on peut voir que c'est quand même une jument qui est attention qui sera dans les favoris du Pôle Amérique mais elle a besoin d'un bon parcours mais elle a tout de même besoin d'un parcours enfermé sans bouger tout le parcours et là elle a couru pour gagner malheureusement et puis derrière des chevaux qui ont très bien fini un peu surprenant comme la Dac GL qu'on n'avait pas vu à Paris Fête depuis longtemps Wizz & Peppy on le connait c'est un choc de la qualité et puis ensuite Nicky qui fait sa course qui a été assez loin dans le parcours bien caché il a fait une bonne ligue droite alors au chapitre des satisfactions neutrales à très bonne reprise de contact avec la compétition de Nuba du Sapetel on va se classer 7ème c'est la bonne note de la course à mon avis elle a fait une course vraiment magnifique elle a fini sans que son driver on l'a senti très prudent et elle a fait une superbe ligue droite on sent que la jument revient à un bon niveau alors ça sera peut-être une des favoris pour la prochaine fois mais on sait qu'en ce moment on est un petit peu surpris parce qu'une course ne se reproduit pas vraiment la fois d'après Victoire signée Eric Raffin pour l'entraîneur suédois Ulf Nordin qui n'avait plus gagné aux 3 athlés depuis juillet 2007 demain c'est un très grand rendez-vous qui nous attend également le Criterium des 3 ans sur Canal 14h40 un grandissime favori au départ Reddy Cash à demain salut au revoir merci beaucoup messieurs à demain le foot européen est à l'honneur aussi et ce dès 16h20 Darren Thelette tout à l'heure donc ce sera party time c'est un bon accent puisqu'on va vous proposer en multiplex 3 des 4 équipes qui font la gloire de votre pays et oui il y a Wigan Blackburn et Bolton en direct sur Canal 14h30 Wigan qui va se déplacer plus sérieusement sur le terrain d'Arsenal Arsenal qui a battu Chelsea le week-end dernier on espère revoir un grand Samé Nazaré lui qui avait marqué deux fois contre Manchester United récemment lors d'une victoire fameuse les Gunners doivent maintenant battre les petits c'est bien de battre les grands mais il faut battre les petits Wigan cet après-midi attention Chelsea avec Nicolas Nelka meilleur buteur en première ligue cette saison Chelsea se déplace sur le terrain de Bolton les vagabonds de Bolton c'est donc Chelsea qu'il faut suivre qu'on attend attention Chelsea qui n'a pas perdu à l'extérieur en 2008 extraordinaire ils cherchent à avoir un record cet après-midi s'ils gagnent pour la 11ème fois à l'extérieur ce sera un nouveau record pour l'élite en Angleterre et puis Liverpool le leader qui se déplace petit déplacement 60 km pour affronter l'équipe de Paul Inns l'ancien joueur de Manchester United et de Liverpool Paul Inns qui est menacé Blackburn contre Liverpool on va les suivre tous les trois en même temps en multiplex en exclusivité pour vous parce que vous aimez ça à 16h20 donc je vous laisse peaufiner vos fifiches nous on va repartir du côté du rugby mais avance la sponsor retour au stade Ernest Valant oui Valérie on vous avait pas entendu les Toulousains viennent de revenir sur la pelouse les Galois de Newport s'apprêtent à le faire avec peut-être un bon coup à jouer ils ne sont menés que 7 à 0 alors que le stade Toulousain a outrageusement dominé la première mi-temps Thomas les stats le prouvent oui dominé complètement au niveau territorial ils n'ont eu pratiquement aucune occasion d'aller dans le camp Toulousain alors aucune occasion aussi d'aller dans l'heure 22 ils n'ont jamais eu la possession du ballon ils ont créé une seule phase de jeu je crois avec 3-4 temps où ils ont pu enchaîner et là on voit les fans de la guille les jeunes Toulousains supporters de notre la guille national très sympa très sympa c'est tout mes enfants et gros plan en suivant sur Florian Fritz qui est rentré la guille à la place de qui est-il rentré Florian alors étant donné que Yannick Jouzou sur le terrain je pense que c'est Cunahoré qui est sorti et je regarde je jette un oeil sur je pense pas qu'il y ait de changement on a vu passer toutes les stats déjà Thomas ? non on a vu donc stats territoriales domination dans la possession du ballon mais aussi au niveau des plaquages je ne sais pas si on l'a vu on n'a pas le temps de toute façon ça repart on le verra tout à l'heure on va revenir dessus sur le début de cette seconde période 7-0 pour Toulouse qui doit impérativement remporter ce match il y a aussi un objectif de bonus offensif mais je rappelle que pour un bonus offensif il faut marquer 4 essais il n'y en a eu qu'un qu'en première période mais avant tout penser à gagner le match l'équipe de Newport a posé beaucoup de problèmes à Bas leader du championnat d'Angleterre en ne s'inquinant que 13 à 9 alors que la lombolée est prise par Wyatt il a le soutien de Keller le fait de Byron Keller attention à l'interception le plaquage et la passe sur un pas de Jozion qui a pris un coup Michalak chassé par la montée rapide de Gomer Davies le centre de Newport attention à ce début de deuxième période où les Galois se font déjà pressant et c'est Yannick Jozion qui va ajuster en long dégagement en gardant le ballon dans l'air de jeu pour le demi d'ouverture galois Allridge dégagement d'Allridge qui lui rend la balle à Yannick Jozion plaqué par Willis Keller Michalak il faudrait faire la même entame qu'en première mi-temps et le coup de pied par-dessus de Michalak est pris par Wayne Evans son vis-à-vis Charteris Move et le coup de sifflet de M. Pearson pénalité contre le stade toulousain c'est Jean Bouilloux qui est à la faute M. Pearson qui a demandé et qui a dit Move à Jean Bouilloux donc sors de l'endroit où tu te trouves Jean Bouilloux qui n'a pas pu s'extirper se sortir de ce regroupement donc est sanctionné par l'arbitre anglais on le voit la stade d'occupation de la première mi-temps dont vous parliez Thomas la stade d'occupation sans équivoque domination territoriale des Toulousains mais stérile comme on l'a dit on n'a pas réussi à marquer présent en défense on est présent dans l'offensivement mais on n'arrive pas à faire ces derniers mètres pour se sortir de la pression galoise Lancer Willis pour Newport qui n'est que 9ème sur 10 du championnat celte qui a bien combiné là avec Black mais qui est en coupe d'Europe et qui tient on a dragé haute au stade toulousain et à Bath alors que Grégory Lambole joue rapidement cette touche vers Cédric Emence avec Fritz maintenant premier ballon pour Florian Fritz là encore une fois coup de pied par-dessus il y a une obstruction que dit l'arbitre il laisse jouer il ne siffle pas la faute et ce sont les galois qui ont un ballon de contre avec Wyatt qui ne passe pas face à Amédard c'était Dolman Charvis avec Oldridge Oldridge pour la percée de Gomer Davies plaqué par Milo Schluski coup de pied de Perugini dans ce ballon Oldridge sous la pression de Byron Keller on est revenu avec des intentions du côté de Newport c'est le rideau défensif toulousain qui cette fois fait des merveilles Black avec Evans Berman pas mal fait ça pour Charteris qui essaye de raffuter Youman plaqué par le pilier sud-africain du stade toulousain alors qu'il y a un blessé au centre du terrain ça repart pour Newport avec Evans attention ils sont dangereux les galois en ce début de deuxième mi-temps la charge de Riz Thomas le pilier droit qui est venu buter sur Florian Fritz mêlée ouverte on soit au toulousain de ne pas se mettre à la faute ça va ressortir pour Wayne Evans avec Lewis Evans le numéro 8 ballon conservé par les galois qui sont à 14 ils ont un joueur blessé Charvis qui est en train de reprendre sa place Evans Allridge Allridge avec la charge de Charteris encore une fois percutant le deuxième ligne internationale ils sont sur la ligne des 40 mètres dans le camp de Toulouse ça ressort pour Wayne Evans avec attention la montée rapide qui n'a pas suffi en défense le ballon là-bas pour Berman le ballon toujours conservé par les galois avec le crochet de Gomer Davis repris par Perugini je rappelle qu'il joue à 14 et il saute à 14 puisqu'il manque Fussell l'aillier avec la passe en avant c'est bien mis dans le trou la passe est en avant il manque toujours l'aillier Fussell beaucoup d'intention quand même depuis ce retour en deuxième mi-temps de la part des galois Fussell voilà qu'on envoie sur le bord de la touche on essaye de déplacer le jeu près du mouvement Toulouse avait l'air bien en place mais ça fait surprendre une ou deux fois des intervalles pris par les joueurs trois fautes dit monsieur Persson est-ce qu'on a oublié monsieur Persson je pense c'est l'en avant qu'il y a eu sur le placage de Bayern Kaller juste avant sur la passe en décalage sur le géant et je pense qu'elle est en avance c'est là en tout cas introduction pour Bayron Kaller les Toulousains ont lâché en route donc 9 points de coup de pied de pénalité en première mi-temps il faut espérer pour eux qu'il n'est pas à les regretter mêlé qui tourne attention Lambole peut-être sous la pression Kaller aussi pas facile ça y est Lambole réussi à s'extirper de cette mêlée malgré la pression des galois Kaller coup de pied à suivre de Poitreneau pas mal fait Clément Poitreneau qui accélère qui va récupérer ce ballon pour une passe l'OB intérieure c'est dommage elle n'a pas pu être récupérée et c'est Charvis qui s'en est saisi bon coup pour les Toulousains qui n'est pas allé au bout on le reverra au ralenti ça ressort pour Wayne Evans avec Ulrich qui va monter une chandelle dans le ciel gris de Toulouse aujourd'hui dessous il y a un noir qui volaille dans son camp pour Evans Charvis relais dans l'axe l'ancien capitaine du Pays de Galles Rich Thomas maintenant 6 ce sont eux qui ont la possession du ballon en ce début de deuxième mi-temps les Galois Evans Ulrich Gomer Davis avec Wyatt Evans sont revenus avec d'autres intentions les Galois Ulrich peut-être aussi de tenter les coups au large comme ici avec ce raffût de Dormann non c'était Gomer Gomer Davis et récupération ballon raché par Maxime Medard qui a tapé à suivre c'est Charvis qui est en repli mais Medard va évidemment très très vite Charvis il ne faut pas qu'il se trousse Charvis gêné Medard est déjà sur lui et le métier de l'ancienne troisième élite Galois fait la différence même si le ballon va essayer d'être récupéré au sol la pénalité sera pour les Toulousers est-ce qu'on va jouer rapidement ? on va tenter cette pénalité marquer les trois points on disait voilà l'arbitique il est libre ils allaient être allés au sol il va la tenter la pénalité qui va la tenter est-ce que Michelac va rester va retenter sa chance après ces trois échecs il n'y a pas de nouveau buteur il n'y a pas de nouveau buteur rentré on aurait pu penser que Gaffi Dutoit aurait pu très beau geste de Medard qui a arraché ce ballon à Gomer Davis et là il est présent encore sur le plaquage il va être à l'initiative de cette pénalité il plaque Charvis aidé soutenu par Lambolet capacité de déplacement du troisième ligne toulousain une des grandes forces de ce joueur qui permet aux toulousains d'obtenir cette pénalité et de pouvoir permettre à Michelac d'avoir trois points dire qu'elle est importante celle-là c'est un euphémisme Michelac a raté ses trois dernières tentatives dont une sur le poteau début de deuxième mi-temps première incursion des toulousains dans le camp galois pelouse se ronge les ongles et Michelac va la passer celle-là un poteau encore c'est pas possible deuxième poteau pour Michelac dans ce match pas en veine Frédéric Michelac et le dégagement de Wyatt qui permet aux gallois de n'être toujours mené que 7 à 0 dans ce match Clément Poitrenaud Chandelle Chandelle il a été dans le jeu tout à l'heure sur son jeu au piste à dessous Clément Patronaut pour viner et couler ce ballon et le dégagement de Dolman début de deuxième mi-temps très très animé attention avec Aimant qui s'est lancé attention Aimant seul crochet passe les bras et pas le ballon si maintenant Perrugini charge de Perrugini plaquée sur les 40 mètres mais l'est ouverte ça va sortir côté toulousain il faudrait marquer vite pour se rassurer Josillon Michalak intérieur Albacete pas mal fait pour fixer la défense de Newport on est ainsi sur le côté fermé la charge de Servat plaquée par Chris Thomas Josillon est au soutien Keller Michalak Michalak fête de passe s'engage la cuillère qui le fait tomber à l'entrée des 22 le relais d'Albacete allez c'est une occasion d'essai pour le stade toulousain Albacete qui résiste au plaquage Divens mêlée ouverte sur les poteaux quasiment ça va ressortir rapidement pour Keller avec Aimant intérieur Josillon Medard Medard repris à moins de 5 mètres maintenant de l'ambute de Newport c'est le deuxième essai qui chauffe ferait du billon moral celui-là il faut le marquer allez Servat bataille pour arracher ce ballon et monsieur l'arbitre va donner mêlée introduction stade toulousain là il y a un il y a un blessé je n'arrive pas à voir parce qu'il est c'est grave je pense je ne sais pas c'est grave mais il est KO il y a un joueur de Newport c'est un joueur de Newport qui est étendu les bras en croix pas très loin de la ligne des 22 Marc Cierbina je crois probablement Cierbina le 3 quart centre ancien joueur notamment du Biarritz Olympique qui a une douleur au cervical et qui devrait être évacué par la civière il parle apparemment il est pareil les yeux qui bougent mais ils prennent précaution d'usage il y a plein de choses qui se passent il y a la blessure de Cierbina il y a Perugini qui sort Dan Miemann qui sort vous avez vu Jean-Baptiste Pou et Benoît Le Pouze donc changement de pilier total chez les Toulousains Sean Sauverby qui sort et je ne sais pas je n'ai pas vu qui rentre pardon évidemment je n'ai pas vu celui qui sortait L'embolé L'embolé est sorti il sort il est en train de sortir L'embolé remplacé par Sauverby il y a Human est toujours sur la pelouse mais il sort il sort les deux piliers changent et du côté de Newport Fossel c'est chauffe je pense que ça va être son heure aussi pour lui de re-rentrer et en attendant je vois Jean-Voix qui rentre c'est Smith Ashley Smith au centre alors entreprend des nouvelles de Marc Cherbina je suis assez inquiet c'est une image toujours inquiétante mais maximum de précaution pris pour la santé du joueur on va voir sur cette action sans doute s'est-il blessé Josion voilà plaquant Josion qui lui retombe dessus voilà c'est un de ces joueurs qui l'a percuté je pense toujours impressionnant on va voir sous cet angle là voilà il va au plaquage de Josion comme on l'a vu il est compressé au niveau cervical il est compressé au niveau cervical quand il tombe Marc Cherbina un joueur australien de la province des Ouaratas qui a baroudé dans l'hémisphère nord je vous l'ai dit il est passé à Biarritz à Northampton à Cardiff et actuellement le joueur des Dragons pas loin d'arrêter sa carrière et on prend son temps évidemment pour l'évacuer pour le soigner espérons que ce soit pas grave pour le 3-4 centre australien est-ce que les filles du Géapusy font là ou là ou pas ? non non je sais excusez-moi je veux parler de ça c'est pas génial c'est une mêlée pour le stade toulousain lorsque le jeu va reprendre on a les mêmes images impressionnantes lorsque Jean-Baptiste Elissal avait été touché par Nalaga et c'est toujours assez inquiétant alors ils vont préparer sans doute une minerve pour évacuer Cherbinas il est touché au cervical on revoit il n'y a aucune brutalité c'est le plongeon aussi de Charteris il a Josion qui lui tombe dessus plusieurs joueurs c'est-à-dire qu'il a la tête tellement en porte à fond au moment où Josion lui retombe dessus on peut mettre un petit masque respiratoire ce qui n'est quand même pas très très encourageant mais encore une fois maximum de précautions prises lorsqu'un joueur de rugby est blessé au cervical et l'évacuation prend du temps de d'abord protéger les cervicales de mettre une minerve et ensuite l'évacuer sur la civière Marc Cherbinas il a 31 ans je le dis fin de l'une de ses dernières saisons sous le maillot des Dragons l'Australien qu'il est ne se plaît pas beaucoup au Pays de Galles on a discuté avec lui avant le match il aimerait retrouver un ciel un petit peu plus clément comme le dirait Poitroneau pour la fin de sa carrière et sa reconversion et on espère évidemment de tout coeur que ce ne soit pas sérieux la blessure ici Claude Portolan ancien pilier du stade toulousain qui lui suit aussi avec inquiétude Yannick Josillon qui vient prendre des nouvelles de Chervina qui a souvent croisé la route du stade toulousain sous les différents maillots qu'il a porté qui parle un français impeccable qui parle très bien français qui est battu par Toulouse lorsque joué avec Biarritz avec Northampton aussi et qui nous inquiète parce que parce qu'il respire bien il parle mais il ne bouge pas et vous voyez que les médecins alors la civière va être installée ce sont des images toujours pénibles qu'on n'aime évidemment pas voir et on est toujours très inquiets pour la santé des joueurs et donc Marc Chervina devrait être évacué très rapidement on l'espère pour lui sur un hôpital toulousain le public ne siffle évidemment pas l'arrêt de jeu mais les joueurs s'échauffent eux restent chauds vous voyez ces mouvements parce que c'est un long arrêt de jeu mais tout à fait compréhensible puisqu'on redoute une blessure grave pour le 3 quart centre australien de Newport sur cette action de jeu ils l'ont quand même mis sous assistance respiratoire on a bien lui placé la civière pour pouvoir l'évacuer sans solliciter ses cervicales on espère vraiment que ce ne soit pas sérieux pour Marc Chervina j'ai les sentis un peu bouger un peu rassuré souvent les joueurs évacués sur une civière font des gestes pour rassurer leur famille ce qu'avait fait Elisal lorsqu'il était sorti du terrain avec l'équipe de France Chervina sa famille australienne n'est pas devant la télé aujourd'hui espérons qu'on pourra avoir des nouvelles assez rapidement et encore une fois un arrêt de jeu tout à fait légitime pour que les services médicaux puissent prendre le maximum de précaution avant d'évacuer le joueur blessé Chervina qui a laissé un très bon souvenir partout notamment à Biarritz où il a longtemps joué il a joué après trois ans à Cardiff et il y a une règle au Pays de Galles qui dit que si vous avez plus de six étrangers vous ne pouvez pas les aligner donc il a été prêté à cette équipe de Newport c'est juste étonnant de n'avoir vu aucun coéquipier de Newport venir s'enquérir de son état ils sont concentrés sur la mêlée qui va suivre et qui est une mêlée dangereuse pour eux là on essaiera de vous donner des nouvelles ce soir peut-être lors du match bon c'est toujours difficile d'avoir des nouvelles à chaud mais le match Leicester-Perpignan que vous pourrez suivre à partir de 18h30 sur Canal Plus Sport avec Stéphane Etcheverry Eric Bonneval et Bertrand Guillemin qui sera en plateau à Paris on essaiera de lui communiquer des nouvelles on l'espère rassurantes du 3 quart centre australien Marc Cherbina qui va donc être évacué sur cette civière d'ici quelques instants les images sont forcément inquiétantes dans tous les cas elles l'étaient aussi pour Elisald vous vous souvenez qu'il était revenu au stade avant la fin du match là pour Cherbina ça a l'air plus inquiétant mais forcément le staff médical se doit de prendre toutes ces mesures avant de l'évacuer on a aperçu très fort Brennan dans les tribunes Cédric et Mans et pour les joueurs il va falloir se reconcentrer se reconcentrer c'est dur après un arrêt aussi long et surtout une blessure sûrement aussi grave de pouvoir se reconcentrer sur le jeu parce que la mi-temps venait de redémarrer il venait de s'arrêter pendant 10 minutes pour la mi-temps il y a un arrêt de jeu qui est approximativement autour de 10 minutes aussi en raison de cette blessure franchement on n'est pas tranquille parce que ça arrive souvent des chocs de ce style c'est rare de voir autant de temps pour évacuer un joueur donc j'espère que ce ne soit pas un mauvais signe d'une blessure très sérieuse pour l'Australien évidemment le public en rugby de Ernest Vallon le salut pour cette sortie et on vous donnera de ces nouvelles dès que possible mais bon c'est pas on va pas tirer de milan on verra on va pas tirer les premières nouvelles que j'ai c'est le staff médical qui s'est porté à son chevet directement et tout de suite font état quand même d'un traumatisme forcément cervical mais il bougeait quand même les membres et il parlait il était assez conscient alors je pense que les précautions évidemment sont nécessaires et optimales pour éviter le moindre accident supplémentaire mais ce serait peut-être plus rassurant que ce qu'on peut imaginer on l'espère tous mais effectivement encore une fois c'est pour ça qu'on a redit qu'il fallait prendre toutes ces précautions le jeu vient de reprendre Michalak ça chauffe petit passe au pied pour Patronaut et le deuxième essai du Stade Toulouser alors que l'arrière de Newport faisait signe d'avoir aplati le deuxième essai toulousain arrive après ce long arrêt de jeu sur cette mêlée il a point mais les tournées on pensait que l'arbitre allait s'y fait mais Byron Keller fait cette passe Fred Michalak qui change de côté joue ce petit coup de pied derrière la défense travaillé par les Toulousains on l'a dit dit par Guinoves et Clément Patronaut qui vient marquer ce essai alors certes Frédéric Michalak a loupé des pénalités mais Frédéric Michalak a créé deux essais pour Toulouse il n'a pas tout raté dans son jeu au pied puisque les deux essais viennent de son jeu au pied exactement il permet à cette équipe toulousaine de pouvoir un peu respirer et de se rentrer dans ce match complètement deuxième mi-temps et pouvoir toujours avoir l'espoir d'aller grappiller ce point de bonus offensif l'arbitre qui n'a pas demandé la vidéo petit coup d'oeil vers son juge de touche essai accordé transformation en moyenne position pour Frédéric Michalak et ça va passer 14 à 0 pour le stade Toulousain qui prend nettement l'avantage dans ce match il reste deux essais à marquer pour le point de bonus offensif voilà alors que les joueurs galois étaient à 14 sur cette action et qui manquait-il l'aillier gauche sur le côté voilà l'aillier gauche où l'essai a été marqué c'est la loi voilà le Fussell qui vient de revenir l'arrière qui avait pris la place de cet aillier gauche donc il n'y avait pas de couverture de rideau défensif ce qui a permis à Toulouse de pouvoir marquer cet essai il y a eu 10 coaching rapidement pour les galois Ringer est rentré à la place de Lewis Evans et je pense que Fussell est rentré il me semble que les joueurs sont à Fussell est revenu eux ils sont à 15 donc ils sont à 15 avec Allridge pour la réaction de Newport maintenant peut-être un peu secoué sonné par la blessure de Cherbina à la charge de McDonald avec le numéro 19 c'est donc Jamie Ringer qui vient de rentrer Evans Allridge soit Charvis pour servir Ashley Smith qui a remplacé de Cherbina plaqué Charvis est au relais char de Charvis sur Josu on met les ouvertes ça ressort pour Evans Allridge avec le capitaine Willis poussé en touche par le double plaquage de Michalak et de Médard Michalak énième plaquage de Médard joué vite la touche vers Boitrenon avec le jeu au pied de Bayron Keller qui fait cavaler là-bas Wyatt l'aillé droit très long jeu au pied de Keller qui va sortir en touche puisque Wyatt il n'en voulait pas il a blessé ses ballons il a mis le pied en touche par le public sif je vous renvoie au spécialiste le mardi soir sur Canal regardez bien le geste pour main donc touche pour les Galois logique touche puisqu'il a 1000 pieds en touche le ballon qui roulait était considéré comme étant en touche alors peut-être le public juge qu'il avait touché ce ballon avant de mettre le pied en touche spécialiste rugby mardi soir 19h40 et 22h40 Patrice Lagisquier Jean-Pierre Elissal Pierre-Ville Preux Thomas Lombard entre autres seront sur le plateau mardi prochain on reviendra sur cette journée de Coupe d'Europe et sur les petits points de règlement comme ça comme l'arbitrage vidéo hier sur ce drop étonnamment refusé à Biarritz et le bilan des clubs français évidemment mardi soir vous n'oubliez pas le rendez-vous vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre comme tous les rendez-vous avec des spécialistes tous les soirs de la semaine alors Newport va-t-il se relever de ce double coup du sort en deux minutes la blessure grave semble-t-il de Czerbina et l'essai ensuite de Poitroneau alors que Keller je ne vais pas dire montre des signes de fatigue mais on sait qu'il est fatigué et que Guinoves aimerait bien le reposer c'est-à-dire le faire sortir dans ce match pour l'instant il ne montre pas trop ce signe de fatigue il est assez présent sur l'adversaire et on pourrait voir Michalak à la mêlée et Josillon à l'ouverture pour la fin de cette rencontre ou du toit ou gaffer du toit pour l'instant 14 à 0 bon avantage au score pris par les Toulousains face à une équipe de Newport qui avait fait un bon début de deuxième mi-temps les Gallois qui en 5 participations à la Big Europe n'ont jamais réussi à se qualifier pour les phases finales et grosse poussée de la mêlée toulousaine pénalité en faveur du stade c'était vraiment très important Benoît Lecoul qui arrive de Biarritz qui est arrivé de Biarritz après 3-4 matchs il est en touche Novaes parce que il veut marquer ce point de bonus et on rappelle en championnat il faut 3 essais de plus que l'adversaire là s'ils en marquent un autre les Toulousains ils auront 3 essais de plus que Newport mais en Coupe d'Europe il faut 4 essais c'est l'ancienne règle du bonus offensif et surtout 4 essais on s'affiche on va la pousser Toulousaine on s'affiche de ce qu'il arrive s'il y a des essais marqués face à vous de la pousser Toulousaine pousser collectif Benoît Lecouls qui avait fait un énorme match contre les Bayonais la semaine dernière qui est vraiment une grosse signature lundi arrivée de Biarritz après 3 matchs cette saison qui était Toulousain reparti à Biarritz revenu à Toulouse prise de balle de Sauverby peut-être pour un Moll Toulousain qui peut s'organiser à 5 mètres de l'embute des Galois c'est William Servat qui a le ballon dans les mers c'est vrai que les Galois peuvent plaquer mais il n'y arrive pas Servat avance va s'écrouler dans l'embute non dit M. Pearson pour l'instant c'est pas terminé Albacete ou Keller peuvent aller concrétiser cette action Albacete non dit le juge de touche l'essai n'est pas plati et mêlé à suivre introduction Toulouse mêlé pour Toulouse mêlé dominatrice donc toutes les raisons d'être inquiets du côté de Newport est-ce qu'il a marqué William Servat non il est juste juste au bord de la ligne il n'arrive pas à faire les derniers centimètres qu'il aurait permis de pouvoir inscrire cet essai Patricio Albacete qui retente par la suite nouvel échec changement changement d'ouvreur c'est Sean Connor qui rentre à la place Sean Connor oui à la place de Al Ulrich Sean Connor très bon ouvreur qui joue aux Ospreys exactement touch close engage allez la grosse poussée de la mêlée toulousaine à contrer deuxième poussée use it ballon dans l'épée use it a dit l'arbitre faut l'utiliser sauverby sauverby pour Keller qui l'a ce Michelac Josillon Josillon pour Fritz ce que va faire Florian Fritz un pic vers l'intérieur il est pris et plaqué par la défense de Newport point de fixation pour les Toulousains ça va ressortir pour Bayonne Keller qui va jouer sur le côté fermé Keller Keller tout seul pris Keller fatigué et pas fatigué donc du sautoir maintenant stoppé par Charvis c'est le troisième essai qui chauffe avec Medard maintenant les Toulousains vont-ils le marquer ils auront bien le temps après de soigner le bonus offensif il faut que ça ressorte pour Keller maintenant la longue passe de Bayonne Keller pour Fritz émence émence crochet d'émence qui est pris par la défense et par Gomer Davies ils ont du mal sur les extérieurs les Galois les attend là-haut Keller Josillon sert Matrafut Roya trouve le soutien de Benoît Lecoultz et grosse défense galoise peut-être un coup de patte de Michalac encore ou de Josillon Josillon qui lance Jean-Baptiste Poux Fritz n'a pas pu contrôler le ballon hors-jeu les Galois il faut suivre ça peut jouer vite c'est ce que fait Florian Fritz il va y aller tout seul Fritz en puissance mais non Charvis qui revient pour le plaquer Fritz n'a pas passé la ligne ça va ressort je dis pour Keller qui peut peut-être donner à Josillon il est plaqué Bayonne Keller aussi ils défendent spérensement leur ligne il fait vite c'est le troisième essai les Galois ça ressort pour Minoschewski Josillon Michalac il n'arrive pas à donner Fussel est là mais Josillon ressort pour Cédric qui marche Poitronneau Poitronneau Médard et c'est Maxime Médard le troisième essai du Stade Toulousain plus cœur troisième essai mais surtout créé par enfin fini par Clément Poitronneau qui a fait une très belle passe très beau cadrage mais ce ballon voilà Fritz Michalac il n'arrive pas à transmettre ça va rebondir et là regardez l'attitude hop Poitronneau voilà je passe il circule ce ballon étonne la balle à Médard qui arrive qui arrive à aller marquer ce essai à déborder voilà après Michalac mais qui arrive à transmettre quand même même s'il ne les donne pas sur l'extérieur au départ il a regardé regardez voilà Assyto Aydon et Médard qui va marquer ce essai conclure la nomination toulousaine il faut marquer un 4e essai il faut pas confondre avec les règles du championnat et les belles ce que passe sur le pas de Clément Poitronneau Clément Poitronneau très beau joueur belle attitude il arrive à transmettre ce ballon Médard qui a joué en arrière un équipe de France qui se retrouve à l'aile pour Toulouse finalement presque anecdotique cette transformation de Frédéric Michel on sent que la 3e victoire consécutive en Coupe d'Europe du Stade Toulousain se dessine après Basse après Glasgow Glasgow la transformation frôle le poteau le score le Stade Toulousain en mène 19 à 0 après ce 3e essai destination bonus offensif maintenant il en faut un 4e car Newport risque de ne pas pouvoir se relever de ce 3e essai planté par Maxime Médard et puis surtout regardez regardez la passe voilà on rentre l'adversaire on fait cette passe bon mouvement de bras il de C Maxime Médard s'en essaye le doigt son camarade surtout cet essai permettrait définitivement de mettre Newport hors de course pour la course dans cette poule et permettrait à Toulouse de vraiment de se prétendre leader incontesté de la poule avant le match entre les anglais de basse et les écossais les warriors de Glasgow qui s'affronteront demain en Angleterre on rappelle que les 4 meilleurs premiers des poules de coupe d'Europe la stat favorable aux toulousains stat importante les 4 meilleurs premiers pourront jouer leur quart de finale à domicile la mêlée de Newport commence à crier grâce avec Yannick Jozion les toulousains qui n'ont pas réussi à marquer le bonus offensif contre Bayonne en championnat la semaine dernière 3 essais à 1 vont-ils parvenir aujourd'hui face à Newport belle percussion de Servat Albacete qui était annoncé blessé touché au genou qui a remplacé Pelouse il a l'air en pleine bourre Michel Lac Fritz maintenant Florian Fritz qui essaye de déposer la défense de Newport sans y parvenir mais l'ouvert ça va ressortir pour Byron Killer que Noves pour l'instant et Roger Thomas ne ménagent pas intérieur la passe de Michel Lac pour du Soutoir plaqué par Riz Thomas ça ressort pour Byron Killer Frédéric Michalac Michalac-Médard bien fait pour Miloschewski Josio qui revient dans les 22 avec Médard encore dans les 22 des Galois mais l'ouvert ça va ressortir sur le côté fermé pour Cédric et Masquechepé à Fussel et interception il reste moins de 20 minutes au Toulousaine pour marquer ce 4ème essai alors là il y a eu Byron Killer il a envoyé le ballon dans la tête de Berman 3ème ligne le gêné alors voilà Byron Killer qui fait rebondir ce ballon et là on va voir vous avez votre belle attitude Médard qui passe ce ballon et qui va jaillir voilà sur cette passe de Josio insaisissable Maxime Médard pose des problèmes à la défense de Nuport regardez-moi cette passe Miloschewski voilà et regardez Josio qui va se retrouver bloqué et Maxime Médard qui à nouveau se rende disponible pour ses coéquipiers heureusement en plus qu'il est solide Maxime Médard parce qu'il prend quand même encore un placage haut ouais jeune joueur mais qui vraiment perce l'écran et entre temps Yannick Nyonga a remplacé le capitaine Jean Bouillou Fritz aussi beaucoup d'intensité depuis sa rentrée il va se relever repartir c'est Josio qui prend le galon de capitaine côté toulousain après la sortie de Jean Bouillou remplacé donc par Nyonga il reste un essai à marquer lancé Servat milieu d'alignement bien capté par Sauverby Keller Keller pour Josion la puissance de Josion plaquée par Fussell ça va ressortir rapidement pour Michalak qui inverse avec Keller la passe au pied de Keller elle est un peu forte encore une fois Clément Poitrono s'est retrouvé par terre Brancroix lui aussi mais est-ce qu'il y a eu un plaquage sans ballon alors que Jean Bouillou est sur le banc il fait tracé 30 ans demain le capitaine toulousain l'albatros Charteris qui s'était mis sur la sur la course de Clément Poitrono qui l'a empêché de pouvoir continuer son action même si ce coup de pied était trop long de Byron Keller on le voit ici qui le propulse qui gêne véritablement il y avait pénalité contre les Galois bien Albacete sur ce renvoi de Connor Toulousain camp dans la moitié de terrain de Newport c'est le point de bonus offensif qui peut faire la différence au classement final de cette poule à la fin du mois de janvier Fritz plaqué par Smith il avance Florian Fritz réussi à donner à Sauverbuy du sautoir allez faut rien lâcher les Toulousains faut aller marquer ce quatrième point de bonus ce quatrième essai avec Keller gêné dans sa transmission Yannick Nyanga Toulouse qui avait battu basse d'un petit point lors de la première journée ou deux points et sans prendre de bonus offensif évidemment et entendez les hurlements de Noves en touche il n'y a pas d'équivoque ils ont dû comprendre le message maintenant absolument marqué ce dernier essai on a 17 minutes exactement pour pouvoir accomplir la mission qui était donnée aux Toulousains au début de ce match il y en a qui doivent vibrer avec nous devant leur écran devant Canal je pense à Vincent Clerc que l'on devrait revoir sur les terrains la semaine prochaine avec les espoirs avant de retrouver les chemins du top 14 il y a Jean-Baptiste Elisal de David Scrella qui sont parmi les blessés de Toulouse pour ce match Vincent Clerc qu'on a envie il sera content de le revoir domination des Toulousains beaucoup de pénalités concédées par les Dragons pour se mettre à la faute devant la domination de cette équipe de Toulouse allez groupé pénétrant près de la ligne le ballon c'est Keller qui va le chercher qui va l'extirper de ce regroupement pour lancer l'attaque du stade de Toulousain après un bon petit coup d'oeil on va rester au ras avec les gros sauverbie qui s'affolent ils prennent leur temps ils l'ont le temps ils ont 16 minutes pour marquer l'essai du bonus des Toulousains Dussautoir relève ce ballon pour Servat charge de Servat est pour l'épargne ça ressort bien dans les pieds de Dussautoir qui en remet une couche au ras plaquée par Thomas et encore avec Miroschewski attention au déblayage des Galois ils sont mis à la faute Keller Michalak bien joué pour Fritz il va la voyer à l'essai Florian Fritz le quatrième essai c'est celui du point de bonus offensif quoi qu'il arrive dans la suite du match on va en parler Michalak encore une fois il vient créer cet essai le petit step qui fait la différence il embarque son défenseur et Florian Fritz rempli de détermination qui vient croiser qui voit l'espace secret à l'intérieur du joueur de Toulouse et qui vient franchir le dernier rideau inarrêtable Florian Fritz plongé très content pour ce joueur qui revient il y en a bavé lui aussi il y en a bavé et Michalak réussit la transformation 26 à 0 regardez Michalak il embarque la défense un danger permanent pour les défenses très surveillé donc qui permet à ces autres joueurs d'avoir des espaces de pouvoir de pouvoir enchaîner derrière lui finalement Michalak il faut qu'il travaille encore un petit peu ses tirs au but mais à part ça le reste ça va c'est du détail aujourd'hui il n'avait pas besoin il a fait étalage de sa classe démonstration point rageur il le tient son point de bonus je rappelle que Bass n'a pas pris ce point de bonus offensif face à Newport les Anglais n'avaient gagné que 13 à 9 contre les Galois c'est donc une très belle affaire que fait le stade toulousain cet après-midi alors que Alberto Verne Bassoaldo talonneur argentin en place William Servat qui sort sous les acclamations du public qui a fait un gros match oui ça y est c'est fait le point de bonus je passe le point de bonus et la victoire donc voilà le contrat est rempli aujourd'hui mais ça a été dur vous l'avez vu il a fait l'être au passion et quand il reste 15 minutes qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs qui ont dû se faire plaisir et je vais rentrer le dernier remplaçant parce que vous l'avez vu on a déjà sorti Malik Unavor sur blessure on a beaucoup de gars à l'infirmerie donc il faut en faire récupérer qu'il faut que choisisse le bon voilà merci il reste à faire rentrer le sud-africain gaffe du tour alors que Michelac dévisse un chouïa son coup de pied je pense que les Toulousains vont se faire un point d'honneur aussi à ne pas enquercer d'essai Florian Fritz qu'est-ce que me dit Laurent Dôme notre réalisateur regardez l'image de Bayron Keller là c'est Florian Fritz plutôt c'est ce qu'on appelle un léger malentendu vous avez vu dans l'équipe on a tous un lieu là où Frédéric Michelac a tapé à l'intérieur des 22 puisque la balle était re-rentrée par les 22 exactement déviation de Charterie sur Evans vont-ils planter un essai les Gallois contrairement au championnat on le rappelle ça n'aura pas d'incidence je pense que c'est la première fois qu'il rentre dans les 22 Toulousains sur le bonus offensif il est allé par les Toulousains allez charge de Ringer Evans Connor Connor lance Smith qui est plaqué aux jambes par Michel au fait de ton match qu'il faut attendre la 67ème minute pour aller dans les 22 adverses c'est pas bon pour moi le tampon d'Albacete sur O'Connor Connor et récupération d'Albacete encore c'est un gros match il ne va pas être loin de l'homme du match même s'il est sanctionné il va quand même il va regarder le ballon au sol pour quelqu'un qui ne devait pas jouer la semaine dernière c'était Evans qui a fait cette belle rentrée aujourd'hui c'est Albacete c'est pas super saillant le casque avec les cheveux longs non mais bon on ne lui demande pas d'être saillant on lui demande d'être tranchant si tu es bon non mais ça c'est un côté guerrier avec Fabien Pelouse qui a acheté aux enchères le maillot de Frédéric Michalak de la finale du Super 14 qui était vendu aux enchères au profit de l'association au maillot pour la vie il l'a payé cher c'est pour une heure caritative vous savez ce qu'il a fait après ? il l'a offert à l'un des jeunes enfants malades qui était à côté voilà juste un petit trait de la personnalité de Fabien Pelouse Gentleman pas toujours sur le terrain de rugby mais dans la vie pour on le rappelle sa dernière saison avec ce ballon arraché par les Toulousains mais ils se sont mis à la faute Gentleman il était sur le terrain un peu brutal de temps en temps 118 sélections une légende et qui rêve de sortir sur pourquoi pas un doublé qui sera pas simple à réaliser cette année puisque la demi-finale du top 14 sera juste après la finale de la Coupe d'Europe le chouchou du public toulousain qui sort Byron Keller remplacé par le sud-africain Gafi Mutoit qui se formera avec Michalak mais la nouvelle charnière du stade toulousain je vous laisse apprécier l'ovation c'est la star Byron Keller ça veut tout dire et Michalak passe à la mêlée vous le voyez avec son numéro 10 même si l'introduction et pour les Galois avec Evans Charvis on va essayer de combiner Connor Connor pour Ross-Mitch en avant en avant par contre il y en avant ce que je voudrais savoir du côté de Toulousain est-ce qu'on sélectionne des mêlées parce qu'on n'a pas l'air d'avoir poussé celle-là parce qu'on fait l'effort sur certaines mêlées en tout cas la voilà vous voyez l'an avant indiscutable des joueurs de Newport on va stabiliser la mêlée du côté de Toulousain mais c'est vrai qu'on a l'impression quand tu veux le réellement reprendre la domination ils la reprennent et puis là ils stabilisent en même temps ils ont un peu de morale dans les chaussettes les galos mené 26 à 0 introduction de Michalak on trouverait intéressant de suivre Michalak à la mêlée c'est une option qui n'est pas écartée par l'encadrement de l'équipe de France messieurs avec un égo éclairé l'idée que Thomas disait que vous n'avez pas poussé cette mêlée pourquoi ? je crois que c'est vrai que l'impression est mitigée sur la mêlée sur ce match mais c'est vrai que l'arbitre d'Alves-Sier a été très clair il nous a dit qu'il ne tolérerait pas qu'une équipe ou l'autre rentre avant et qu'il serait très sévère dans ses sanctions donc forcément on a peut-être mis un peu moins d'intensité de pression dans ce secteur je crois que l'idée c'était plus de ne pas se mettre l'arbitre à dos au fil du match dans ce secteur-là parce qu'on sait qu'en Coupe d'Europe l'arbitrage est quand même sensiblement différent du championnat ballon de récupération pour les Toulousains j'ai pas dit ça j'ai dit domination territoriale des Toulousains en mêlée c'est sur cette mêlée dans les 22 ils n'avaient pas fait l'effort le coup de pied d'agraffé du toit qui va aller sortir en touche dans les 22 des Gwent Dragons de Newport mais c'est bien les Toulousains qui crachent le feu aujourd'hui avec cette touche vite jouée mais non pas possible un élément justement dominateur qui a fait la différence sur ce match c'est sûrement le 5 de devant de Toulousains avec la mêlée qui a été ultra dominatrice Pablo Albacete dominateur pardon Pato Albacete dominateur Milo Chusky aussi qui a permis à Toulouse d'avoir une plateforme confortable pour aller marquer ses 4 essais oula les Galois font rentrer tout le monde de la couche alors changement de talonneur de pilier je vous laisse faire le coaching parce que je suis auprès de l'endroit où Tchavina est en train de préparer enfin ils sont en train de le préparer pour aller à l'hôpital c'est pas mal c'est pas mal si vous avez peut-être une petite info à nous donner l'info c'est que pour l'instant il a l'air légèrement endormi parce que l'oxygène qu'on lui a mis l'a complètement endormi donc on ne sait pas trop s'il a récupéré enfin s'il a récupéré c'est pas le mot mais s'il a si le problème est grave ou pas pour l'instant pied à suivre de Lewis qui vient de rentrer à la mêlée côté galois cette défaite ici à Toulouse sont sans doute le glas des espoirs de Newport qui quand même aura un bon coup à jouer lorsqu'ils recevront Basse je rappelle que ces 3ème et 4ème journée de la Coupe d'Europe sont en quelque sorte en match à des retours et que les Toulousains iront à Newport la semaine prochaine à Rodney Parade le stade des Galois et c'est un match qui malheureusement ne sera pas filmé par les télévisions britanniques il ne sera donc pas visible sur les écrans français Monsieur Michel Bayron j'espère que tu vas comprendre cette phrase en français mais heureusement que tu es fatigué oui j'ai eu beaucoup de match maintenant le tirien c'est très lourd avec la pluie c'est difficile pour les jambes c'est lourd et après je suis très fatigué comment tu expliques que ça a été difficile pendant tout le début du match oui c'est difficile en France parce que c'est loin de la compétition et le challenge le challenge tout le temps avec les tactics pour le H-CAP comme le Top 14 c'est différent aujourd'hui il y a beaucoup de courir donc je suis fatigué maintenant merci super la guille comme il n'a pas compris ta question c'est-à-dire que ta question en français il est aussi incompréhensible que ta question en anglais c'est-à-dire qu'il bon appel côté droit de Stafelt face à Aaron Hunt il a trop cherché le coup franc là-dessus et l'a-t-il obtenu parce que là une belle vision des étrangers dans le revue français alors qu'Adam Black le pédier gauche sort et que Gethin Robinson rentre alors qu'on n'a quand même pas signalé que le numéro 16 était rentré côté gallois et c'est important puisque le numéro 16 du talon d'un remplaçant s'appelle Steve Jones et que faire un match d'une équipe galloise à Saint-Zolson Jones sur le terrain ce n'était évidemment pas possible donc l'oubli est réparé avec Lewis je vous rappelle les principaux rendez-vous de cette troisième journée de H-Cup alors que les Toulousains vont se faire plaisir sur les dernières minutes et vont nous faire plaisir comme Paris Saint-Picu Maxime Médard qui accélère qui est repris par Gomer Davis Michalak Soverbi sur un pas pour Poitrenau chassé par Dolman trouve du soutien celui de Sean Soverbi et allez on repart grand large avec Josio avec Florent Fritz maintenant Fritz qui perce Fritz qui trouve Nihal passe dans les chaussettes de Nyanga récupéré sans en avant pour Cédric Emars qui a pu transmettre Albacete repris tout près des 22 de Newport ça sent le 5e essai qui chauffe avec cette nouvelle attaque grand large Josio bien pris par Lydiat ça ressort pour Michalak Michalak avec du toit Poitrenau Médard allez on va fixer on va repartir Poitrenau il n'est pas plaqué il va continuer tranquillou ça ressort Nyanga maintenant Nyanga pour Sean Soverbi la longue passe de Soverbi qui atterrit dans les mains de Josio Verné Masualdo Michalak Emars accélère Sean Soverbi Emars maintenant pour essayer de décaler Florian Fritz qui évite un plaquage qui bouchonne et qui est repris sur la touche dans les 22 de Newport belle action espérons pas mais alors qui est allé franchement vous allez voir d'abord hop petit cadrage débordement et là il va aller dans Dolman très puissant Florian Fritz malheureusement il met ce pied en touche vraiment beaucoup d'intention de la part de Florian Fritz depuis son entrée sur le terreur et son deuxième mi-temps la touche n'est pas trouvée les Toulousains vont jouer vous parler du plan de relance du stade Toulousain et Soverbi Emars plaqué par Jones ça ressort pour Milo Schluski Michalak Josio on va voir un festival en fin de match Patronaut du sautoir plaqué par Smith retrouve à hauteur Patronaut qui lâche le ballon qui va me permettre de vous dire qu'il y a donc deux équipes françaises invaincues en coupe d'Europe Toulouse qui va le rester et Paris que vous pourrez suivre face au Royal Queen chez nos confrères dans un moment 18h30 le grand défi de Perpignan à Leicester Carter sera dans les tribunes avant de porter pour la première fois le Mario catalan la semaine prochaine et puis l'équipe de Castres en déplacement c'est les Irlandais du Leicester c'est un match que vous pourrez suivre en différé à 20h30 sur Sport Plus demain Clermont recevra le Munster je vous rappelle que Montauban s'est incliné à Sale chez Chabal Saint-André Fort et compagnie et que Biarritz a perdu 21-17 à Cardiff avec le point de bonus défensif Biarritz-Cardiff ce sera la grosse affiche sur Canal samedi prochain Laguille on va attendre un petit moment pour parler avec le Capitaine avec Jean Bouillou petite analyse du match on va voir suivre cette mêlée d'abord Coupfran en faveur du Pacte Toulousain que joue rapidement Frédéric Michalac du toit pour Emence croise avec Nianga avantage en cours c'est l'âge d'Albacete Milošvski la Newport défend et subie complètement se met à la faute asphyxiée par l'équipe Toulousaine zéro ballon voilà et William Servat homme du match qui est venu c'est un peu le siffleur du match emblématique alors c'est vrai qu'on aurait pu il y avait Albacete il y avait Médard qui a fait un très bon match Keleher bien sûr omniprésent Michalac créateur d'essai mais c'est vrai que William Servat ses percussions la façon dont il a amené ses mêlées la façon dont il a mené son scène de devant la domination toulousaine en mêlée qui a fait la différence sur ce match et qui a donné une plateforme solide à l'équipe du stade toulousain c'est bien de mettre les gros en valeur aussi les mots gros est évidemment affectueux dans le rugby et s'adresse aux avants qui sont souvent moins sous le feu des projecteurs que les vedettes des trois quarts comme Frédéric Michalac qui croise ici avec Émence le travail obscur on appelle ça à trois minutes de la fin de ce match dans lequel le stade toulousain va avoir doublement assuré l'essentiel petit A la victoire petit B le point de bonus offensif toulouse va rester en tête de sa poule de coupe d'europe comme toulouse est en tête du top 14 malgré cette relance ici de Dolman l'arrière de Newport et psychologiquement les toulousains ont aussi marqué des points en vue du déplacement à Newport la semaine prochaine où là aussi il ne faudra pas varier il faudra gagner Nianga pour tenir les anglais de basse à distance et en cas de victoire ce serait un autre pas aussi vers un quart de finale à domicile bien sûr à l'échec Jean est-ce que vous êtes inquiété quand même dans cette partie au début est-ce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver on n'a pas été inquiété mais c'est vrai qu'on avait du mal à marquer des points il n'y avait que 7-0 on savait qu'ils avaient fait un bon match à basse mais bon on a cru en nous et la seconde du temps il était bien plus favorable on a tenu mieux le ballon et puis voilà on a fait une meilleure seconde du temps avec 3 essais donc c'est positif je sais que t'as plein de potes à Biarritz qui m'ont appelé sur mon portable pour bien te me rappeler que c'était ton anniversaire demain je ne pouvais pas le rater ça va te faire calage demain 30 c'est ça ? ouais 30 ans exactement t'es vieux ou pas ? comme dirait mon beau frère c'est 20 ans avec 10 ans d'expérience c'est joli je suis la fleur de l'âge quand il me reste je suis un peu sur la dernière partie de ma carrière mais bon c'est peut-être le plus intéressant que souvent dans le moment on verra bien c'est Gomer Davis qui va aller sauver l'honneur de Newport non il a buté sur le dernier défenseur du stade Toulousain c'était Maxime Médard c'est pas terminé avec Charteris Charteris pour Jones et c'est le Jones voilà l'honneur de Newport est sauf Steve Jones international galo il t'a l'honneur en passant qui marque cet essai l'honneur est sauf Gomer Davis peut-être le meilleur joueur de Newport aujourd'hui qui a plaqué qui s'est défendu comme un beau diable qui a permis de pouvoir marquer cet essai à cette équipe de Newport qui a percé le rideau défensif du stade Toulousain allez on voit malgré Michalak essai de Newport sous le regard de Toulousaine il n'y a plus de bulles dans le jacuzzi c'est ah oui vous entendez les sifflets qui accompagnent ces images relayées sur le grand écran belles images je précise que ce n'est pas dans cette piscine que les joueurs feront leur récupération tout à l'heure à moins qu'ils le demandent expressément à leur coach on a tous envie d'aller faire la récupération dans ce jacuzzi voilà Sean Connor pour la transformation de cet essai des Dragons de Newport qui ne repartiront pas Fanny de Toulouse 26 à 7 et fin du match avant de partir sur le foot anglais on va demander à la guilline réaction rapide victoire du stade Toulousain point de bonus offensif et première place au classement carton plein pour les Toulousains qui auront bien un petit peu plus d'une mi-temps à prendre la mesure des galois Thomas un match qui a mis du temps à se dessiner un résultat qui a mis du temps à se dessiner voilà mais la force des avant de Toulousain a permis l'exploitation de beaux ballons par leurs trois quarts voilà c'était très présent pendant ce match qui a été qui a fait de nombreux plaquages et l'équipe toulousaine voilà et Frédéric Michalak en a joué dans le dos qui a permis à son équipe de marquer des essais l'homme du match est avec monsieur Guillard et puis avec le trophée qu'on va lui remettre qu'on va lui remettre en même temps que je lui pose la question William ça te fait quoi d'être l'homme du match on va parler de ça je suis surpris puis je n'ai pas l'habitude les avant ne sont pas souvent récompensées mais ça fait plaisir c'est surtout une récompense pour toute l'équipe je crois que ça paye un petit peu le travail de tous les avant et de tout ce qui pousse souvent dans l'envoi il y a un Toulouse maintenant très très conquérant depuis un an vous êtes revenu en Mêlée vous êtes très fort devant vous êtes vous concassez beaucoup d'adversaires c'est un peu le renouveau qui fait ça je crois qu'on n'est pas déjà très fort je crois qu'on commence à être un tout petit peu plus régulier et les choses se passent un petit peu mieux pour nous ces derniers temps mais vous savez on retombe vite sur terre et à nous de travailler pour justement continuer le plus dur c'est d'y rester merci William et bravo un grand bravo à William Servat qui est la bise à ses demoiselles exprès sortie du jacuzzi rien du tout un beau trophée allez on va se quitter rapidement sur cette bise et ses sourires des joueurs du stade toulousain Thomas mission accomplie c'est une bonne affaire mission accomplie mais le week-end prochain une mission difficile à Newport ça sera totalement différent alors qu'on a vu Josillon et Mars leur cap de 50 matchs de coupe d'Europe pour Yannick Josillon et pour Cédric et Mars voilà bravo messieurs victoire Valérie du stade toulousain 26 à 7 petit coup d'oeil grand même rapide au classement pour voir que le stade toulousain est largement en tête de cette poule mais Bas jouera demain voilà 26 à 7 3 matchs 3 victoires le stade toulousain bien lancé vers les quarts de finale de la coupe d'Europe merci beaucoup messieurs et c'est aussi le premier club français du week-end à s'imposer après les défaites de Montauban et de je ne sais plus de Biarritz bien sûr voilà et puis je vous rappelle que dès 18h25 sur Calamette Plus Sport vous aurez droit à Leicester Perpignan un sponsor et la fête continue anglaise cette fois c'est parce que les valeurs du rugby se partagent sur tous les terrains que Société Générale aime tous les rugby Société Générale par amour du rugby Suivez le rugby avec la famille rugby.com de Renaud partenaire officiel du 15 de France L'heure est venue de faire vos devoirs d'anglais devoirs plus que sympathiques avec non pas un match pas deux matchs mais trois matchs anglais en simultané Cherry on the cake Darren Pellet est avec nous pour vous accompagner place à un fab multiplex trois équipes du Big Four tranquille depuis chez vous le programme de ce que l'on va voir grâce à vous cet après-midi Fulham Manchester City c'était en ouverture de cette 16ème journée match nul entre les deux formations un par tous qu'on vous propose de suivre Arsenal Wigan Blackburn Liverpool Bolton Chelsea Manchester United Sunderland 18h30 ce sera sur Sport Plus tout à l'heure voilà pour le programme un petit sponsor parce qu'il faut bien manger et puis on se retrouve après avec vous et place au multiplex spécial foot anglais 16ème journée de première ligue on va pas se mentir ça a déjà commencé vous avez déjà plein de choses à nous raconter et voilà trois matchs en direct on vous l'a dit déjà trois buts on va commencer tout de suite sur le terrain de Bolton qui recevait Chelsea Chelsea qui est l'équipe en forme à l'extérieur déjà début ici regardez le centre du côté droite du pied gauche de Bosingwa pour la tête de Nikola Anelka 1-0 après 8 minutes et demie pour Chelsea Nikola Anelka qui joue contre son ancien club Bolton et voilà son 13ème but de la saison déjà pour l'international français lui qui a maintenant marqué 99 buts en première ligue est-ce qu'on va avoir son centième en direct dans ce multiplex on l'espère et puis 21ème minute regardez l'oeuvre de toute une équipe en bleu qui va solder par le deuxième but de Chelsea signé cette fois-ci par le portugais Deco formidable but de Deco 2-0 pour Chelsea à Bolton déjà à Chelsea qui n'a pas perdu un match à l'extérieur en 2008 extraordinaire alors déjà des buts ailleurs Arsenal mais d'abord juste pour vous dire que Liverpool a Blackburn pour l'instant pas de but on va tout de suite donc au Emirates Stadium où Arsenal reçoit l'équipe de Wigan Arsenal qui a battu Chelsea le week-end dernier est-ce que ça a commencé de bonne façon pour les Gunners oui avec ce petit passe pour Fabregas et puis regardez qui est là Emmanuel Adebayor Adebayor sixième but de la saison pour le Togolais voilà un homme en forme Alexandre Song qui était dans le coup aussi le ballon arrive au pied de l'ancien joueur de Monaco un but à zéro pour Arsenal on va aller directement pour voir ce qui se passe s'il n'y a pas eu d'autre but sur place pour nous donc en direct Jean-Philippe Goran et Jacques Crevoisier messieurs hello hello Darren hello à tous 28ème minute ici à l'Emirates pour l'instant toujours 1 à 0 donc pour Arsenal vous n'avez pas raté grand grand chose si ce n'est ce but que vous venez de voir petite information Jacques sur les compositions d'équipe rapidement côté Arsenal William Gallas touché à Molen n'est pas là la rentrée en défense côté canonnier quand même de Colotouré Nasri Clichy Sanya sont titulaires Sylvestre sur le banc et du côté de Wigan le français Olivier Capot est remplaçant de même que le buteur Zaki il faut enchaîner Jacques c'est la problématique de l'équipe d'Arsenal après s'être imposé attention l'égalisation quelques centimètres il y avait une position de hors-jeu il faudra se méfier de Wigan tout à fait parce que c'est tout sauf à faire valoir et puis on a eu quand même Arsenal qui a marqué sur sa première occasion il n'y en avait pas eu d'autre avant et puis Arsenal doit maintenant faire attention là on avait une position de hors-jeu quand même sur cette occasion de but qui était réelle Arsenal ça ne sert à rien d'aller gagner à Chelsea si c'est pour continuer à faire des contre-performances à domicile donc je pense pour eux c'est un match très très important pour revenir dans le coup et enfin assurer une suprématie à l'Émirate en tous les cas on saura dans quelques instants dans quelques minutes si Arsenal a déjà fait le plus difficile avec ce but d'Adé Bayer en tous les cas à l'orée du dernier quart d'heure de cette première période pour l'instant Arsenal 1 Wigan 0 et on va aller faire un petit tour pourquoi pas du côté de Chelsea Bolton évidemment qui reçoit l'équipe londonienne toujours 2-0 pour Chelsea mes amis Denis Jobar Guy Stéphane sur place Ah oui 2 buts en 20 minutes d'arène on va vous le dire franchement on se régale depuis le début de ce match ça pourrait presque Guy faire 4-0 parce qu'il y a eu une énorme occasion encore il y a quelques instants pour Nicolas Nelka quand Chelsea tient le ballon comme les Blues le font depuis le début de ce match ça devient terriblement difficile pour Bolton Oui c'est vraiment une équipe de Chelsea en très bonne forme cet après-midi à Bolton ils ont marqué tout à fait normalement par Nicolas Nelka et par Deco ils auraient pu en marquer d'autres malgré une bonne agressivité de la part des joueurs de Bolton mais ils sont dépassés il y a un palier d'écart entre la technique collective de Chelsea et l'organisation de Bolton Un petit point de détail sur la compo Florent Malouda n'est pas titulaire et n'est pas remplaçant il n'est pas sur le banc il s'est blessé à la cuisse information que nous tenons du service de presse de Chelsea qui a gardé le secret dans l'avant-match sur la présence ou non de Florent Malouda finalement il est blessé à la cuisse il n'a pas fait le déplacement le Guyana c'est Deco qui occupe le couloir gauche avec Lampard en milieu de terrain associé à Obi Mikkel et à Balak avec Rousse cette belle passe aveugle presque de Lampard pour Bosingwa mais la défense de Bolton qui parvient à se dégager regardez comme les Blues ont pris possession de la moitié de terrain de l'équipe de Bolton oui avec simplement un changement par rapport à l'équipe qui a été battue contre Arsenal c'est Alex qui remplace Ivanovitch en défense centrale sinon il y a toujours ce milieu de terrain avec Obi Mikkel qui est placé juste devant la défense et qui peut donner tous ses ballons sur Balak sur Deco sur Lampard et Nicolas Anelka bien sûr toujours placé aux avant-postes et toujours prêt à être très efficace comme il l'est depuis le début de la saison rappelons que c'est la première fois qu'il revient au Reebok Stadium depuis son départ c'était au début de cette année en janvier il avait quitté Bolton à un moment où le club était déjà à la lutte pour ne pas descendre messieurs je vous coupe à l'instant parce qu'il y a toujours 2-0 ici je vous coupe messieurs désolé mais voilà Samé Nazry qui sort blessé au Emirates Stadium remplacé par Emmanuel Eboué qui lui est de retour de blessure voilà le premier mauvais coup pour les joueurs d'Arsenal cet après-midi il mène contre Wigan mais regardez ce tacle par derrière aïe 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 le français blessé a déjà quitté le terrain on va aller faire un tour du côté de Blackburn parce que Blackburn reçoit Liverpool toujours pas de but pour l'instant ce match est suivi pour nous par Eric Huet et Patrice Ferry effectivement pas de but pour l'instant d'arène même si les joueurs de Blackburn auraient pu ouvrir le score à la 29ème minute grâce à Morten Gam Spedersen l'international norvégien qui a frappé un super barret de Pepe Reina qui a renvoyé le ballon sur la barre transversale on ne s'aperçoit pas trop de l'écart entre le 19ème Blackburn et Liverpool l'actuel leader Patrice pour l'instant oui ce qui est tout à fait le problème des Reds en ce moment problème tout simplement d'efficacité ils ont la possession de balles on l'a vu sur la stat mais ils n'arrivent pas à conclure dans les têtes et dans les jambes puisqu'en étant 19ème on pourrait penser qu'ils avaient un peu la trouille mais ce n'est pas du tout le cas donc ça donne un match ouvert dominé par Liverpool mais pas évidemment ce problème d'efficacité étant lié à l'absence de Fernando Torres principalement ce qui est le problème de Liverpool pour l'instant Fernando Torres qui sera absent jusqu'à la fin du mois vous vous souvenez peut-être de ce match contre Marseille en Ligue des Champions récemment il s'est blessé au cours de cette rencontre avec une lésion musculaire à la cuisse droite et bien figurez-vous quand même que lésion musculaire c'est sa cinquième cinquième en l'espace d'un an et demi ce qui n'empêche pas en tout cas de marquer beaucoup de buts et on ressent évidemment son absence aujourd'hui encore face à cette équipe des Rovers emmenée par Paulins vous savez le premier manager britannique noir d'un club de première ligue et Paulins qui a porté aussi les couleurs de Liverpool c'était à la fin des années 90 durant deux saisons entre 97 et 99 le ballon dans les pieds de Xabi Alonso avec Ariane Babel côté droit il a permuté il a commencé côté gauche avec Arbeloa le centre de l'Espagnol s'est repoussé par la défense des Rovers et par Ryan Nelson le capitaine de Blackburn Blackburn qui aimerait bien renouer avec le succès ce n'est plus arrivé depuis le 27 septembre c'était à Newcastle évidemment la tâche est ardue pour les coéquipiers de mini Matt Carty qui n'est pas titulaire il a commencé sur le banc il est remplacé par Matt Derbyshire tout simplement parce que ce jeune homme est en confiance il a marqué trois buts en l'espace de deux matchs Matt Derbyshire et notamment deux buts sur la pelouse de Old Trafford mais Blackburn a été éliminé cinq buts à trois cette semaine en coupe de la ligue cinq buts encaissés à Manchester il n'y a pas de quoi non plus rassurer les têtes Patrice avant l'affronter Liverpool ils en ont quand même marqué trois donc il y a toujours un moyen quand même d'essayer de prendre un petit peu de confiance mais c'est vrai que c'est une saison catastrophique pour l'instant et la seule chance de Blackburn c'est de se mettre dans l'impôt d'un relégable dans l'esprit dans la manière pour avoir sûr de se dire aujourd'hui c'est bon on joue le maintien et donc on joue en conséquence de ça et c'est tout à fait ce qu'ils font cet après-midi en prenant vraiment on la revoit cette frappe de Pedersen très mauvais ballon de Girard et là Pedersen avec sa patte gauche déviée quand même par Peperina heureusement qu'il a cette détente au dernier moment Pedersen la claque sur la barre voilà la meilleure action d'Aren de cette première période à 10 minutes de la pause 0-0 entre Blackburn et Liverpool très bien gentlemen sacré arrêt justement de Peperina plus de 6 heures de football maintenant que Leopold n'a pas concédé un but on va aller à Arsenal toujours un but à 0 pour les Gunners contre Wigan Jean-Philippe Goran et Jacques Crevoisier oui on est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période avec vous l'avez vu il y a quelques instants la sortie de Samir Nasri Jacques qui avait été séché par Palacio on aurait pu assister à la première exclusion de la partie parce que le tacle du joueur du Honduras c'était terrible sur Samir Nasri qui finalement n'est resté sur le terrain que quelques minutes mais à l'image de Palacio ce que l'on retrouve ici cette équipe de Wigan est capable d'inquiéter techniquement Arsenal oui en fait c'est un match assez équilibré on a vu un Palacio très mauvais sur son tacle mais qui est très brillant dans le reste du match l'anecdote bleu quand même c'est Arsène Menger qui l'a recommencé à Steve Blues quand Steve Blues était à Birmingham et donc il a suivi son coach maintenant à Wigan c'est un match en fait où il n'y a pas beaucoup d'occasion de but et où je trouve que Wigan confirme le fait qu'ils n'ont pas perdu depuis 5 matchs à l'heure qu'ils avaient perdu 4 matchs de suite en octobre oui Wigan qui n'a perdu aucun match de championnat au mois de novembre 3 victoires 2 matchs nuls c'est une équipe très technique une équipe qui est capable un petit peu comme Arsenal mais à un niveau inférieur de battre les meilleurs mais aussi de s'incliner contre les moins huppés du championnat en tous les cas Arsenal à la relance avec Denilson avec le buteur Emmanuel Adébaillor qui restait sur un mois sans but marqué mais il avait été beaucoup blessé à la cuisse Emmanuel Adébaillor il avait été déterminant dans les buts de Van de Persie quand même contre Chelsea même s'il n'avait pas score lui-même les ballons récupérés par cette équipe de Wigan avec le gardien alors qu'on revoit l'intervention d'Adébaillor sur Ryan Taylor l'occasion de se relancer Adébaillor qui en a quand même profité pour marquer son 6ème but de la saison en championnat cette saison son 42ème en première ligue alors que le chauve que vous apercevez à la lutte avec Van de Persie c'est un international espoir anglais Lee Catermall dont on parle beaucoup en Angleterre Adébaillor toujours pressé là par Boyce Denilson et un milieu de terrain de Wigan qui récupère Jacques toujours énormément de ballons pour l'instant Catermall et puis Palacios c'est pas mal je trouve que c'est deux joueurs très intéressants vous parliez de Catermall c'est le capitaine des équipes de jeunes anglaises depuis l'âge de 15 ans il est tout le temps sélectionné c'est un joueur qui monte allez récupération Clichy et tout de suite ce milieu de terrain le pressing très serré de la part des joueurs de Stevie Bruce qui disait avant le début de ce match la victoire de Hull City ici a ouvert les yeux à beaucoup d'équipes anglaises qui a peut-être montré Hull City que finalement Arsenal de temps en temps pouvait être prônable sur sa pelouse de l'Emirates ce sera sans doute pas le cas souvent mais en tous les cas Wigan va essayer aujourd'hui de s'infiltrer et de réussir une bonne performance sur un terrain quand même où Manchester United a été battu mais où Hull City s'est imposé allez on va aller faire un petit tour à Bolton parce qu'il y a corner non il y a même un coup franc pour Bolton contre Chelsea messieurs à vous et c'est Taylor qui frappe on va l'appeler un petit corner mon cher Darren c'est vrai que c'était entre les deux entre le coup franc et le corner des joueurs de Gary Mexon qui tentent de réagir désormais dans la fin de cette première période puisqu'on joue désormais la 38ème minute dans cette première mi-temps c'est vrai que Bolton reste sur une série quand même très intéressante de 4 victoires sur les 5 derniers matchs mais Bolton a toujours autant de mal à s'imposer sur sa pelouse avec Guy seulement 2 victoires en 7 matchs cette saison oui 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 ils ont surtout obtenu des victoires à l'extérieur et à domicile ils ont de grosses difficultés pour se créer des occasions alors peut-être là avec Nolan puis tentative de Moambach qui est contre et attention ce contre il peut aller très vite avec Franck Lampard vers Salomon Calou qui n'est pas signalé en position de hors-jeu Calou qui essaye d'embarquer les défenseurs pour Lampard qui ne peut pas emmener ce ballon à hauteur du point de pénalité et la défense des Wanderers les vagabonds c'est leur surnom leur surnom de Bolton qui peuvent se dégager voilà un petit peu le résumé de cette fin de première période Bolton qui essaye de monter d'un cran mais sur les comptes ça peut faire très mal oui et surtout une équipe de Chelsea qui confirme à l'extérieur ils sont à leur 8ème match à l'extérieur depuis le début de saison il y a déjà 7 victoires une 8ème qui se dessine et avec un milieu de terrain particulièrement bien positionné même si là ils sont un petit peu en difficulté avec cette montée de Steinsson l'Islandais un centre raté qui a presque été un centre-tir au premier poteau de la part de l'ancien joueur de l'AZ Alkmaar qui est un des tout meilleurs passeurs du championnat sur son poste de latéral droit avec 4 passes décisives déjà pour Bolton cette saison mais c'est encore Chelsea qui récupère ce ballon au milieu de terrain des Blues qui tentent de conserver cette balle regardez comme elle circule entre Terry entre Ashley Cole on est entre internationaux de l'équipe d'Angleterre bien sûr et puis pour finir attention à Petr Tchek qui a raté en début de match deux dégagements déjà au pied et là qui nous a tenté une fantaisie face à Johan Elmander l'ancien Toulousain c'était digne de Bernard Lamain il est un petit peu en difficulté avec son pied gauche aujourd'hui il est peut-être pas bien cramponné en tout cas il a raté deux ballons qui auraient pu coûter cher à son équipe Deco il a peut-être la solution à droite avec le contre finalement ça aurait pu profiter à Bossingwa ce sera une touche pour les Blues c'est dommage que Deco n'ait pas vu Bossingwa sur le côté droit c'est déjà comme ça qu'est venu le premier but avec ce centre de Bossingwa on a retrouvé le Grand Déco sur le but vous l'avez vu tout à l'heure une superbe bicyclette c'était digne du Barça digne du Grand Déco né au Brésil même s'il joue pour l'équipe du Portugal c'est un but qui lui a fait beaucoup de bien il avait été beaucoup critiqué le week-end dernier après sa prestation face à Arsenal à Stamford Bridge vous découvrez c'est à vous Daren merci messieurs on est en train d'apprécier Petrček qui se prenait pour David James Blackburn contre Liverpool toujours pas de but on est qu'à 3-4 minutes de la mi-temps messieurs Blackburn Liverpool Eric Huet Patrice Ferry effectivement Daren toujours 0-0 et Liverpool pour l'instant Patrice qui est vraiment dans la continuité de ces derniers matchs 0-0 contre Fulham 0-0 contre West Ham mais même dans le jeu ça se ressemble oui ça rame un petit peu pour être décisif et tranchant on le sait attention là la frontière ce n'est pas cadré mais c'est l'une des rares occasions de Liverpool depuis le début de ce match un Steven Gerrard qui n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui oui qui n'est pas très à l'aise dans son jeu de passe et c'est ça le plus étonnant mais il est un peu à l'image de ce qu'il a fait le week-end dernier également où il a raté un peu tout ce qu'il a tenté et c'est un petit peu aussi ça l'explication du baisse d'un régime c'est qu'on a un Gerrard un petit peu moins rayonnant par contre Blackburn a fait encore une belle frappe sur un coup franc de Pedersen tout à l'heure et on voit qu'ils utilisent essentiellement les coups de pied arrêtés que ce soit les coups francs ou les corners donc ils sont en difficulté dans le jeu donc c'est comme ça qu'ils se sont procurés quelques situations intéressantes pour eux Martin Gams Pedersen qui est tout simplement l'attaquant le plus dangereux le joueur le plus dangereux du côté des Rovers avec l'intervention d'André Mariner l'arbitre pour une faute sur Steven Gerrard qui en plus a un petit peu de mal j'ai envie de dire Patrice a se positionné aujourd'hui dans la mesure où il était annoncé sur la feuille de match juste en soutien de Dirk Hoyt et en début de rencontre durant les 30 premières minutes on l'a souvent vu sur la même ligne que Xabi Alonso et Ravier Machérano il floppe un petit peu au niveau du placement mais ce qui est toujours assez souvent le cas avec Gerrard quand il n'est pas très bien Eric il a besoin de toucher les ballons de venir les prendre les caresser pour se donner de la confiance illustration de ce que vous disiez à l'instant d'Aren l'homme le plus dangereux du côté de Blackburn c'est lui Morten Gamm Spedersen mais pour l'instant ses coéquipiers tiennent en échec l'équipe de Liverpool qui virtuellement en est plus leader avec le résultat de Chelsea à l'heure actuelle sur la pelouse de Bolton on va peut-être suivre encore ce ballon dans les pieds maintenant de Machérano qui est bousculé par Tougaï et encore une intervention d'André Mariner l'arbitre allez on va aller faire un tour vite fait avant la mi-temps du côté d'Arsenal qui mène 1-0 contre Wigan ils sont même pas à 2 minutes du mi-temps à Arsenal Jean-Philippe Goran et Jacques Revoisier oui il reste une minute à jouer ici à l'Emirates avant la pause et c'est un corner pour Arsenal avec Robin Van Persie le capitaine le nouveau capitaine Cesc Fabregas l'Espagnol qui s'est porté près du ballon Arsenal qui a peut-être une occasion de faire le break peut-être de manière définitive juste avant la mi-temps ballon récupéré par Fabregas et une équipe d'Arsenal Jacques qui a quand même beaucoup beaucoup de mal à mettre la défense de Wigan hors de position pour l'instant oui c'est vrai qu'ils ne sont pas conquérants mais moi ce qui m'intéresse surtout sur ce soir c'est de voir comment la défense va tenir le coup parce que vous avez la rentrée de Touré qui n'a pas joué depuis très longtemps une association Touré-Jourou très inhabituelle et Boué qui est rentrée par la force des choses et on a vu aussi qu'offensivement je veux dire défensivement ils n'étaient pas bien par rapport à SK et Camara Camara qui vient de marquer deux buts en deux matchs qui est de nouveau international donc un Arsenal quand même qui se cherche un peu attention à Valencia qui a été contré par Gaël Clichy les toutes dernières secondes du temps réglementaire sous les ordres de Steve Bennett Valencia qui lui aussi que vous découvrez sur son côté droit le joueur équatorien très rapide très technique évidemment c'est la patte aussi du Wigan de Stevie Bruce avec Palacios deux minutes de temps additionnel et l'occasion pour le capitaine de Wigan Mario Melchiot de faire cette remise en jeu dans la surface de réparation Van Persie a pu dégager Adébaillor à la lutte mais c'est Ryan Taylor qui peut récupérer ce ballon directement sur Emerson Boys on use du côté de Wigan des ballons en profondeur et là intervention de la part d'Almounia mais c'est vrai que les joueurs de Wigan ont bien serré peut-être le talon d'Achille d'Arsenal aujourd'hui ben oui parce qu'en plus SK c'est quand même un joueur très compliqué à prendre dans les duels aériens et puis la défense centrale ben Galas est pas là et Sylvain serait pas là allez récupération pour le capitaine Mario Melchiot j'ai cru un instant que Darren voulait récupérer la parole voilà pourquoi on s'est un petit peu arrêté mais le jeu se poursuit évidemment pour ces toutes dernières secondes à l'Emiretz et il va falloir une équipe d'Arsenal sans doute Jacques collectivement beaucoup plus affûté aujourd'hui pour se mettre définitivement à l'abri face à une équipe de Wigan qui ne manque pas évidemment on l'a déjà dit d'arguments offensifs oui ça étant je pense que offensivement Arsenal peut quand même marquer attention à Danielson justement servi par Eboué à des bailleurs alors la frappe pour le poteau c'est pas terminé Palacios a pu dégager on a été à deux doigts du 2 à 0 oui oui on disait Arsenal peut marquer mais on n'était pas loin il a fallu un très bon arrêt de Kirkland qui quand même empêche le but mais sur les actions offensives Arsenal se trouve pas mal c'est plutôt là attention à Camara le ballon a été et contré par Clichy Camara le ballon contré encore une fois et sans problème pour Manuel Almunia en une action on a vu les possibilités des deux formations c'est vrai là une très bonne page je crois qu'il n'est pas hors jeu son ballon en retrait est bien donné à des bailleurs qui cherchent le deuxième poteau bon arrêt de Kirkland mais une défense d'Arsenal qui a du mal à ressortir comme il faut c'est la mi-temps d'arène à l'Emiretz le buteur vous le voyez à des bailleurs 1 à 0 pour Arsenal après les 45 premières minutes merci monsieur on va vite fait à Bolton-Chelsea pour voir les dernières secondes de la première mi-temps ah oui c'est même les dernières les dernières dixièmes de secondes et millième mon cher Darren puisque Monsieur Webb vient de siffler la mi-temps un gros plan bien sûr sur Nikola Anelka qui n'a pas tardé à fêter son grand retour Reebok Stadium puisqu'il a marqué dès la neuvième minute sur la pelouse de son ancien club qu'il a quitté c'était au mois de janvier dernier c'était Go qui a égalisé qui a doublé la marque merci mon cher Guy vous suivez c'est ton mieux à la vingtième minute voilà pour un Chelsea qui continue et qui attend pas s'il continue comme ça de battre un record historique en première ligue celui du nombre de victoires consécutives à l'extérieur oui une équipe de Chelsea qui gère très bien qui a fait la différence très rapidement et qui mène 2 à 0 tout à fait logiquement à la mi-temps et voilà Chelsea qui mène 2 à 0 Arsenal qui mène 1 à 0 et Liverpool à Blackburn pour l'instant il n'y a pas de but Valérie et surtout Liverpool qui reprend la tête provisoirement enfin pas Liverpool Chelsea qui reprend la tête provisoirement à Liverpool exactement on y est on y est voilà on va y arriver la deuxième période en tout cas de ces 3 matchs en intégralité dans un instant on va revenir Barène avec vous sur ce qui s'est passé dans les premières mi-temps je vous laisse le temps de fabriquer les petits résumés voilà et puis nous on va en profiter pour revenir sur l'une des affaires qui a fait l'événement ces dernières semaines jusqu'à ce qu'on épilogue hier 3 ans et demi de prison ferme voilà à quoi a été condamné Santos Miracierra ce capot des ultras de l'OM a été jugé en Espagne après les incidents survenus le 1er octobre dernier lors du match Atletico Madrid Marseille on dit que des champions le procès prête à questionnement le jugement aussi aucune preuve formelle n'a été amenée nos équipes ont suivi la sœur de Santos Lucille qui a mené jour après jour un combat médiatique pour son frère en France en Espagne Antoine Robin a enquêté qui est Santos comment la famille a-t-elle vécu cette semaine folle c'est exclusif et inédit enquête signée donc Antoine Robin avec Gilles Pérez et Gilles Roff Miramas samedi 29 novembre pour Lucille Miracierra la vie doit continuer malgré tout cela fait plus de deux mois qu'elle vit dans la tente la tente de voir revenir en France son petit frère Santos c'est ses affaires vous voulez préparer là ? j'aimerais bien il préparer ses affaires mais je peux pas y mener on pourrait y rentrer malheureusement soutenue par Didier son compagnon Lucille essaie de garder le sourire et pourtant elle n'ignore pas que Santos vit des moments terribles enfermée dans une prison espagnole il a été frappé il a été massacré il a été massacré sa cousine elle est allée voir 15 jours après elle l'a pas reconnue ou 3 semaines après elle l'a pas reconnue elle a fait des cauchemars elle a dit c'est pas mon cousine il y a quelqu'un qui a pris l'escabeau là ? Santos nous l'avions filmé il y a quelques mois à l'occasion d'un documentaire sur les 15 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions il nous fallait un personnage pour en parler un supporter un vrai pour nous raconter Santos s'est imposé comme une évidence voilà tu travailles peut-être le samedi ton patron il va te donner le jour de collégie la semaine prochaine pour pouvoir aller voir le match de coupe d'Europe pour pouvoir aller donc tu bases un peu ta vie sur ça parce que tu sais que si tu dois aller à Moscou il va falloir un peu économiser pour y aller un peu travailler plus pour voir des joueurs de collégie et pouvoir te déplacer pour Santos l'Olympique de Marseille c'est toute sa vie il a cet OM sur la peau son corps comme un drapeau qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ta vie qui te tient pendant 25 ans à part ta femme ou tes enfants à le voir comme ça il impressionne mais de la vie générale Santos c'est un gros ours un modeste cariste de 34 ans qui se lève à l'eau pour aller travailler un fils d'immigrés espagnols dont il a gardé fièrement la nationalité et puis il y a ce groupe de supporters les ultras sa deuxième famille c'est lui qui tient le mégaphone on l'appelle le capot il est de tous les déplacements un casier vierge jamais une embrouille jusqu'à ce déplacement à Madrid le mercredi 1er octobre au stade Vincente Calderon Atlético Madrid OM un match pourri ça commence par des cris de singes et des injures racistes qui pleuvent des tribunes espagnoles sur les joueurs et dirigeants black de l'OM et puis avant le match la guardia civile intervient dans le virage occupé par les supporters marseillais pour arracher une banderole barré d'une tête de mort une incitation à la violence et au racisme selon les autorités espagnoles ce que dément l'UEFA les ultra parlementes et puis soudain la panique les coups de matraque s'abattent dans une mécanique infernale Santos est là au milieu de la foule avec sa casquette beige débordé il pousse un policier dans le dos pour éviter qu'une supportrice ne soit piétinée dira-t-il plus tard fin du match alors qu'il s'apprête à repartir l'euchariste de Mirama s'est arrêté par la guardia civile et placé en garde à vue le motif atteint à l'ordre public et à l'autorité il encourt alors 8 ans de prison pour Lucille sa soeur commence alors un long combat le préfet va soi-disant nous donner un rendez-vous avec monsieur Gouchner c'est que j'espère sinon il nous aura menti pétition, manifestation dans les rues de Marseille pendant 3 mois Lucille porte la mobilisation jusqu'aux joueurs de l'OM les joueurs doivent se rendre compte de cette motivation qu'il y a derrière eux c'est vraiment un douzième mot mais écoutez ces chants c'est toute une région qui réclame alors la libération de Santos Miracira pour ça il faudra attendre le procès aéroport de Madrid mardi dernier accompagnée de maître Collard Lucille affiche encore son plus beau sourire pourtant elle appréhende de voir demain son frère dans le box des accusés l'appréhension vous savez il y a 2 mois qu'on l'a plus de 2 mois que tous les jours on nous dit demain il y aura quelque chose demain il y aura quelque chose alors demain effectivement il y a une date il y aura quelque chose mais quoi c'est pas est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous attendez de la journée demain après cette qui le libère innocent pour cette audience capitale c'est toute la famille Miracira qui s'est déplacée Didier le compagnon mais aussi Séverine la compagne de Santos ensemble ils vont maintenant discuter avec l'avocat espagnol pour préparer la défense à la sortie la petite amie de Santos est rassurée oui c'est vrai ? ben oui je suis confiante l'avocat est sûr de lui donc comme on dit je suis confiante depuis le début on continuera à le faire tout le temps jusqu'à la fête comme on dit la phrase toute fête on fait confiance à la justice espagnole voilà il a raison à condition qu'on ait affaire à des juges et pas à des supporters voilà en gros ça nous a été dit si on a affaire à des juges dignes de ce nom il y a des juges il y a des oeillères il a quand même dit qu'ils ont des oeillères il a quand même dit qu'ils avaient des oeillères c'est bon c'est ça mercredi 9h Lucille a perdu son sourire elle retrouve son avocat devant le palais de justice de Madrid pardon bonjour pas trop dur non ? vous avez pu dormir ? ben un peu hein avec des policiers à chaque coin de rue le procès de Santos est public et les autorités craignent des débordements c'est là-bas qui vont 9h45 Santos arrive dans ce fourgon cellulaire ça me t'allait lors de l'année quoi quelques minutes plus tard le voilà dans la salle d'audience écharpe et survêtement de l'OM émue de revoir sa famille et d'abord Séverine sa compagne et enfin Lucille la grande soeur elle attend ce moment depuis plus de deux mois le procès va durer 5h 5h de débat qui n'apporteront aucun élément nouveau un policier espagnol désigne toujours Santos comme celui qui l'a poussé à terre mais surtout lancer un fauteuil du haut de cet escalier en blessant un policier à la tête mais rien qui ne prouve formellement que ce soit Santos qui l'ait jeté et pourtant c'est lui le seul accusé 15h le procès touche à sa fin Santos vous avez le droit à une dernière parole en votre défense si vous voulez vous avez le droit il devrait être dans cette salle et comme vous préférez en français ou en espantant ? est-ce que vous préférez que vous transmisez le mieux son... bien pour que vous compreniez que je suis inocente et depuis plus de deux ans ma peigne la ultra et mon équipe le pique de Marseille toute ma vie je suis en train de décider je suis toujours en vie tout de ma vie tout d'ici tout de ma vie tout de ma vie tout de ma vie terroir pour animer mon équipe pour continuer en toute part de l'Europe et toujours en luttant avec toute forme de violence et de la violence. Si, je suis ultra, mais je ne suis pas un mobilier ni un criminel. Merci. Merci. Jeudi, 19h. Devant la prison d'Estremera. Le verdict vient de tomber. Je vais voir l'avocat d'abord. Excusez-moi. Santos est condamné à 3 ans et demi de prison. Lucille laisse échapper sa colère. Comment vous voulez qu'on se sente quand on pense qu'on est innocent, quand les bagages sont prêts et quand on vous dit que vous avez 3 ans et demi ? Je ne sais pas. Comment vous voulez qu'on se sente ? Moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde, là. Nous, on va être avec du monde ce soir. Lui, il est tout seul. Il est tout seul dans un trou. Comment vous voulez qu'il se sente ? Nous, il nous a appelé tout à l'heure. Il était à l'arme. Quelques infos pour faire suite à la condamnation. On ne sait toujours pas. D'abord, si Santos va faire appel, le risque est grand. Il pourrait être plus lourdement condamné qu'au premier jugement. On s'interroge aussi, bien sûr, sur le comportement des supporters marseillais. Premier élément de réponse ce soir. L'OM reçoit Nice. Il devrait y avoir des messages dans les tribunes. Mais c'est surtout pour mardi soir que l'on craint. Marseille accueillera l'Atlético Madrid. Duel qui était à l'origine des incidents. Le club madrilène a demandé à ses supporters de ne pas faire le déplacement. Mais le dispositif de sécurité sera de toute façon très important. C'est un match à haut risque pour l'UFA. Et puis, troisième volet, la contestation pourrait à nouveau s'organiser. Franck Ribéry s'est notamment porté volontaire pour être un porte-voix. Les politiques devraient aussi s'en mêler, même si Bernard Laporte refuse, comme il se doit, de commenter cette décision de justice. De Marseille, ils parleront, évidemment, de Santos aussi, mais pas que. Pour tout voir et tout savoir, de la Ligue 1, rendez-vous, le Canal Football Club, dès 19h40. Demain, Hervé Matou, Isabelle Moreau, vous ouvre les portes du club avec deux invités le programme. Ce dimanche, à 19h40, dans le Canal Football Club, l'affiche Marseille-Nice. Comment les Marseillais et les Niçois ont-ils préparé cette rencontre au sommet ? Immersion au cœur des deux équipes. Les matchs du jour, juste après le coup de soufflet final, tous les buts et les résumés à chaud des rencontres de ce dimanche. Le buzz de la semaine, c'est tant que Lyon domine la Ligue 1. Pourtant, l'OL n'a toujours pas la même cote de popularité que Paris ou Marseille. Enquête. Cette semaine, les Toulousains André Pierre-Gignac et Cédric Carasso sont les invités exceptionnels du Canal Football Club. Toute l'actualité de la Ligue 1 dans le Canal Football Club, c'est dimanche, 19h40, en clair et en direct sur Canal+. Voilà, c'est demain, dès 19h40, suite dans quelques secondes de notre multiplex Arsenal. Liverpool-Chelsea sont chez vous sur un plateau télé. Mais avant ça, on va revenir d'arène sur les premières périodes de ces trois formations. Et on va commencer par celle qui a le plus marqué. C'est Chelsea ? Mais oui, c'était pour ça quel lancement ! Super Saturday chez vous, sacré samedi si vous préférez. On va tout de suite, Bolton contre Chelsea. Il y a déjà eu deux buts lors de la première mi-temps. Dès la deuxième minute, centre de Bozingua, le portugais droitier, mais avec son pied gauche pour Nicolas Anelka. 13ème but de la saison en première ligue déjà pour le français. C'est le meilleur buteur de notre championnat, Nicolas Anelka en pleine forme. Voilà le travail de Bozingua pour la tête de Nicolas Anelka contre son ancien club. Et oui, il avait quitté Bolton pour signer à Chelsea. Alors voilà, maintenant, 21ème minute, Anelka qui avait laissé filer ce ballon dans un premier temps. Vous allez voir que ça va revenir dans les pieds de Deco. 2-0 pour Chelsea contre Bolton. À ce moment-là, Chelsea passe devant Liverpool pour reprendre la tête de ce championnat. C'est beaucoup plus clair avec vous. Liverpool qui est tenu en échec pour l'instant sur le terrain de Blackburn. C'est le 19ème qui tient en échec le leader. Alors Arsenal aussi qui reçoit Wigan. Arsenal aussi a marqué. Mais nous allons tout de suite à Blackburn. C'est ça le direct, my friends. Blackburn vient de reprendre contre Liverpool. La faillie, ils sont en train de... On y va tout de suite à Ewood Park pour rejoindre nos amis Denis Joba. Eh bien non, même pas. C'est Eric Huet et Patrice Ferry. Ta-da ! Mauvaise pioche d'arène. Tougaï et Matt Derbyshire vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Une petite statistique que nous avons évidemment remarqué avec Patrice Ferry au moment où les deux équipes regagnaient le vestiaire pour la mi-temps. Les tirs de Liverpool, mon cher Patrice. Deux tirs. Deux tirs non cadrés. Ça résume bien. Pour l'instant, ce qui se passe offensivement. On va quand même suivre Pedersen. C'est contré. Et ça sera corner pour Blackburn. On est dans la continuité de la fin de la première période. Mais en tout cas, sur le plan offensif, on attendait mieux de la part des Reds. Oui, les Reds un petit peu en difficulté dans ce secteur-là. Mais là, c'est quand même très inquiétant. Dès la reprise de l'entame de jeu, une ouverture déjà encore pour Pedersen qui met le feu tout de suite. On est à 45 minutes et 28 secondes, 30 secondes. C'est quand même signe d'une certaine fébrilité pour Liverpool, Eric. En tout cas, Pepe Reina, lui, il en est désormais à 406 minutes d'invincibilité pour l'instant. Le corner tiré par Emerton. Il a voulu boxer du point. C'est Hippia qui a renvoyé Babel maintenant de la tête. Ballon récupéré par Tougaï. Le coup de sifflet d'André Mariner. Je vous parle à l'instant de Pepe Reina. Il dispose pour l'instant d'un bon total de clean sheets. Vous savez, c'est le nombre de matchs où on n'encaisse pas de but. Il en est à 10 pour l'instant depuis le début de la saison. Il est en tête de ce classement particulier. En tout cas, sur le plan défensif, c'est plutôt rassurant du côté des joueurs de Liverpool avec ce ballon dans les pieds d'Arbeloa qui va faire tourner avec Carragher, Hippia et les encouragements évidemment des supporters des Rovers. Vous savez que, je vous l'apprends peut-être, Blackburn a quand même perdu contre 3 des 4 membres du Big Four cette saison ici à Ewood Park. Ils ont perdu 4-0 contre Arsenal, 2-0 contre Manchester United, 2-0 contre Chelsea. Justement, ils n'ont plus battu un membre du Big Four depuis décembre 2006, depuis le boxing dès 2006. Et bien figurez-vous, c'était justement contre Liverpool grâce à un but de McCarthy qui pour l'instant sur le banc des remplaçants, le bon décalage côté gauche, le centre, deuxième poteau encore une fois, Hippia qui va pour l'instant écarter le danger mais en tout cas les Rovers de Paulins ont bien la ferme attention de dominer et de prendre les choses en main avec notamment cet Australien Emerton qui va laisser la touche à André Ouyer, le Néerlandais. Blackburn qui est quand même la pire équipe à domicile dans ce championnat avec seulement 3 victoires, 4 nuls et surtout 8 défaites. Fallon renvoyer de la tête. Oui mais c'est pas forcément ce qu'on voit dans ce match. Ils sont absolument libérés ces joueurs de Blackburn, ils sont assez étonnants pour leur tirer quand même un coup de chapeau déjà parce qu'effectivement même si Liverpool ne maîtrise beaucoup moins ces matchs que la saison passée et ainsi de suite. En attendant, ils sont premiers Eric. Il faut quand même bien avoir ça en tête au moment d'entrer sur cette pelouse de Blackburn. C'est quand même aussi le plus important pour eux même si c'est moins léché, moins maîtrisé que match mais il faut quand même qu'ils se disent on est en tête et donc que ça leur donne un petit peu plus de vaillance et de confiance. Le réalisateur qui s'attarde sur Paulins, l'entraîneur donc de Blackburn. Paulins dont les supporters ont réclamé le départ après l'élimination des Rovers sur leur pelouse cette semaine contre Manchester United en Coupe de la Ligue. Lui, il a déclaré je ne m'occupe pas de ce qui se dit, de ce qui s'écrit dans les journaux, ce qui m'intéresse. Ce sont mes joueurs et pour l'instant on sent bien que les joueurs sont solidaires de leur entraîneur. Merci messieurs, on va aller faire un petit tour du côté d'Arsenal. Ils ont repris en deuxième mi-temps contre Wigan. Arsenal 1, Wigan 0, Jean-Philippe Goron, Jacques Revoisier. Oui, vous avez le bon score d'Arenne absolument Arsenal va tenter maintenant de prendre un petit peu ses distances Jacques parce qu'on sait que traditionnellement depuis le début du championnat Arsenal est l'équipe de Première Ligue qui marque le plus de buts en deuxième période. Bref, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Ce qui est sûr c'est qu'on voit encore un milieu de terrain de Wigan qui peut encore poser beaucoup de problèmes à Arsenal. Oui, qui confirme sa bonne mi-temps. Maintenant, Arsenal il faut qu'il marque un deuxième but pour se mettre à l'abri parce que sinon on peut être à la merci de l'égalisation tardive et puis surtout il y a eu trop de points perdu à l'Amérique. Rappelez-vous Aston Villa rappelez-vous elle même Tottenham le nul ça fait quand même beaucoup donc ce match c'est un match charnière après la victoire à Chelsea je me répète et il faut voir un Arsenal qui marque un deuxième but pour confirmer qu'il est encore dans la course au titre. Oui, on peut rappeler que ce que reproche la presse anglaise à Arsenal et ce qu'Arsen Wenger sait tout à fait c'est qu'Arsenal a du mal à enchaîner cette saison après la victoire ici contre Manchester United qui avait eu en championnat la défaite ici face à Aston Villa alors le manager des canonniers espère qu'à l'image de Cesc Fabregas et bien Arsenal va pouvoir s'imposer et confirmer sa victoire de Chelsea la semaine dernière avec Adé Bayor qui est un petit peu décroché là dans son jeu on est reparti côté Arsenal avec les onze qui ont terminé la première période je vous rappelle quand même la blessure de Samir Nasri dont on ignore la gravité en première période après un tacle très très sévère de la part de Palacios et une équipe d'Arsenal qui on le voit encore sur ces occasions-là sur ces actions-là a du mal à se porter efficacement vers l'avant pour le moment on joue depuis 3 minutes dans cette deuxième période et pour l'instant Arsenal n'est pas à l'abri Arsenal ne mène qu'un 0 Arsenal ne mène qu'un 0 on va peut-être rester avec vous messieurs pour ce coup franc on va rester avec vous pour ce coup franc oui absolument absolument avec le capitaine de Wigan Mario Melchiot après cette faute de Gaël Clichy sur Valencia attention à ce coup de pied arrêté pour Arsenal tous les gunners tous les canonniers dans leur propre surface de réparation Taylor pour frapper ce ballon et il y a évidemment du danger sur le but de Manuel Almunia Taylor deuxième poteau personne pour reprendre ce ballon et ce sera finalement l'occasion pour Wigan de récupérer la balle le danger n'est pas écarté pour Arsenal Wigan qui s'installe dès le début de cette deuxième période dans la moitié de terrain des canonniers allez directement ballon pour Cesc Fabregas récupération Bramble ouais Melchiot qui a été pris attention ça peut aller très vite maintenant avec Van Persie avec Emmanuel Leibou qui a un petit peu de champ devant lui cherche encore une fois Van Persie c'est bien fait s'il peut centrer le néerlandais finalement ce sera un ballon perdu et toujours un 0 d'arène pour Arsenal face à Wigan et oui toujours un 0 on sent qu'il y a le danger pour Arsenal dans ce match là on va aller voir s'il y a le danger pour Chelsea qui mène toujours 2-0 contre Bolton est-ce que les joueurs des Wanderers sont en train de se rebiffer mes amis on va pas vous dire que les Wanderers sont à la rue mon cher Darren les vagabonds le surnom de cette équipe de Bolton non ils sont pas vraiment en difficulté les joueurs de Chelsea c'est sûr si ce n'est un Michel Balak qui a eu quelques échanges en milieu de terrain avec McCann notamment il y a un petit peu de coups de coude là qui ont traîné et l'arcade ouvert l'allemand Guy alors qu'il y a un changement important du côté de Bolton à la mi-temps la rentrée de Ricardo Gardner le Jamaïcain oui la rentrée de Ricardo Gardner qui amène un changement d'organisation de jeu Bolton est passé en 4-4-2 attention peut-être avec Taylor là au deuxième poto qui a pas pu redresser la course de ce ballon oui je disais donc que Bolton est passé en 4-4-2 et ce monsieur Davis s'est rapproché un petit peu plus d'Elmander en deuxième période pour justement être encore plus présent dans la surface de réparation sur ce centre de Taylor mais il n'arrive pas à redresser le ballon donc Davis beaucoup plus près d'Elmander Ricardo Gardner sur le côté gauche et Taylor sur le côté droit et deux milieux défensifs deux milieux défensifs Nolan et McCann et Martin O'Neill est venu voir cette équipe de Chelsea le manager d'Aston Villa et cette équipe de Bolton Nicolas Anelka est-ce qu'il va le marquer ce centième but en première ligue c'est la question de cette seconde période l'autre info importante au niveau des stats c'est qu'un record vieux de 48 ans va peut-être tomber cet après-midi au Reebok Stadium puisque avec une onzième victoire consécutive à l'extérieur Chelsea battrait le vieux record détenu par Tottenham c'était en 1960 lors du titre des joueurs du nord de Londres ils avaient lié dix victoires consécutives record égalé qui est peut-être battu cet après-midi avec El Mander dans la surface une tête d'Alex et une tentative de reprise à l'entrée de la surface de Kevin Nolan le capitaine de Bolton oui une équipe de Bolton qui pousse en ce début de deuxième période les changements apportés par Gary Mechson semblent apporter sur le terrain un plus sur le plan offensif même s'il n'y a pas encore trop de danger pour Petrček par contre pour Balak il y en a déjà eu avec ce choc avec McCann il aura droit un petit bonnet un serre-tête l'allemand avec ce débordement d'Ashley Cole le centre et c'est finalement O'Brien qui met ce ballon en touche le défenseur irlandais de Bolton ils ont été en difficulté sur les ballons en profondeur dans le dos les défenseurs centraux de Bolton c'était encore le cas sur ce ballon avec cette touche pour Cole d'autant plus que l'équipe de Chelsea c'est l'équipe qui marque le plus sur les centres on l'a encore vu sur le premier but avec le centre de Bossignois pour la tête de Nicolas Anelka McCann on va peut-être laisser Bolton contre Chelsea pour aller retrouver les Gunners Arsenal qui mène toujours par un but à zéro sa match ça bouge pas mal Wigan sont assez dangereux quand même oui Darren vous avez raison Wigan qui a été à deux doigts d'égaliser Jacques tout à l'heure sur une tête d'Emile Eski les Gunners à la relance avec Clichy attention à des Bayer deuxième poteau personne pour reprendre ce ballon Van Persie à une occasion mais Wigan aurait pu égaliser Jacques c'est vrai on aurait pu avoir on aurait pu des deux côtés la plus baisse c'était quand même celle de Van Persie sur une ouverture lumineuse de Fabregas évidemment son contrôle était mauvais il a refrappé du pied droit mais bon il y a possibilité d'avoir un but des deux côtés soit le match va être terminé parce qu'on marquait le deuxième soit Wigan peut égaliser tout est encore possible le sort comptable du match n'est pas acquis pour l'instant c'est un corner pour Arsenal Robin Van Persie pour frapper ce ballon premier poteau et il a failli tromper son son propre gardien j'ai l'impression Lee Catermall sur ce coup là Kirkland qui était bien placé bien réactif oui ça c'est un super arrêt de Kirkland bon je n'hésite pas à vous donner l'anecdote dont on parlait au début c'était Sagnat c'était Sagnat absolument Kirkland gardien de l'équipe d'Angleterre quand il avait 10 ans son père avait parié c'est ça bien sûr qu'il jouerait un jour en équipe d'Angleterre il n'y a qu'un anglais qui peut faire ça et Kirkland que j'ai connu à Liverpool bon moi a été international et son père a gagné beaucoup d'argent parce que 15 ans plus tard son rêve s'est réalisé c'est une belle histoire le message que vous souhaitez passer à tous les pères qui ont des enfants qui jouent au football c'est de parier très tôt sur votre progéniture ça peut rapporter gros en tous les cas pour l'instant Arsenal n'est toujours pas à l'abri et ça repart avec Valencia sur le côté droit attention à l'entrée de la surface de réparation 4h môle le dégagement de la part de Colotouré pour l'instant d'arène Arsenal mène mais Arsenal n'est sûr de rien merci Jean-Philippe on va aller faire un tour du côté de Blackburn alors parce que Liverpool le leader est toujours tenu en échec lors de ce super samedi sur Canal+, le multiplex 3 des 4 Big 4 je vous rappelle en direct sur Canal+, cet après-midi Blackburn nil Liverpool nil pour l'instant le centre d'Emiliano Insua Xabi Alonso on a failli assister à l'ouverture du score mais Paul Robinson était remarquablement bien placé sur cette frappe de l'Espagnol Patrice oui oui Liverpool qui est en train de réagir là de se rendre compte qu'il faut absolument passer la vitesse supérieure et on l'a vu là sur une très très bonne action on a failli voir l'ouverture du score sur cette frappe de Xabi Alonso et vous êtes arrivé au meilleur moment d'arène parce que Liverpool même si la possession de balles est toujours en faveur des Reds 60% quasiment depuis le début de la partie Liverpool a toujours autant de mal face à ce dispositif défensif mis en place par Paulins qui se monte pour l'instant très costaud on n'a pas beaucoup vu Coyt on n'a pas beaucoup vu Babel alors du coup Robbie Keane est allé est parti s'échauffer il y a quelques instants on a surtout vu Benitez beaucoup discuter avec ses adjoints parce que je pense que le temps du coaching arrive certainement on est à l'heure de jeu regardez la très très belle montée d'Insua petit ballon piqué mal dégagé par Samba évidemment Alonso en embuscade elle est cadrée et la parade belle parade de Robinson il ne peut rien faire d'autre que la sortir cette balle pas question de vouloir la garder dans les gants c'est trop près il faut juste s'interposer le petit jeune homme que vous avez vu centré Emiliano Insua avec ce numéro 22 du côté de Liverpool il remplace Andrea Dossena c'est sa première titularisation à Insua ce petit Argentin de 19 ans formé à Boca Junior qui a été prêté dans un premier temps à Liverpool avant d'être transféré définitivement mais vous le voyez c'est compliqué pour les partenaires de Mascherano ce qui est intéressant c'est parce qu'on se plaignait des fois que ce Big Four vampirisait attention ça s'est bien fait aussi il est passé incontestable d'Arbeloa ça n'a pas échappé André Mariner ça va permettre aux joueurs de Paulines de bénéficier d'un super beaucoup franc le deuxième carton de cette partie encore pour Liverpool le premier carton jaune c'était pour Ryan Babel on l'a vu il est très très beau ce 1-2 très net effectivement il est en retard Arbeloa pour rien faire d'autre heureusement qu'il l'a fait avant cette faute parce qu'il était très proche de la surface petit corner là faute patrie sur un ancien joueur de Liverpool Stephen Warnock il a disputé 67 matchs toutes compétitions confondues il a même été formé à Liverpool Stephen Warnock on va retrouver on va surveiller le duel entre Samba les deux numéro 4 c'était sur la droite de votre écran entre Samba et Ipia 1m94 pour Samba et pour Ipia 1m92 le combat ah mal tiré très mal tiré c'est pas terminé pour autant parce que derrière malheureusement pour Blackburn Kiss Andrews rate complètement sa reprise et le dégagement de Yossi Benayoun de la tête ça va quand même être récupéré par Tugay le turc avec Pedersen ballon dégagé par Karreger et Yossi Benayoun qui a du champ devant lui il a Babel devant lui il a également une solution à droite là-bas pas de faute de Warnock si André Mariner attention d'ailleurs Warnock parce que je le trouve un petit peu excité là il s'est déjà chauffé sur un arrêt de jeu tout à l'heure là encore une fois un petit peu trop agressif il me semble un petit peu surexcité et 0-0 à l'heure de jeu d'arène merci messieurs on va aller faire un petit tour du côté d'Arsenal qui mène toujours 1-0 contre Wigan on voit que Liverpool sont finins de torré ça a du mal à marquer des buts est-ce qu'Arsenal va marquer un deuxième contre Wigan est-ce qu'ils vont confirmer la victoire sur Chelsea la semaine dernière messieurs mais écoutez ça a bien failli être le cas tu regardes Jacques en vous répondant parce que Van Persie a frappé au but il y a quelques instants au ras du poteau droit début gardé par Chris Kirkland alors c'est vrai Jacques qu'on est un peu partagé par la prestation offerte par Arsenal aujourd'hui Arsenal a l'évidence a la possibilité de marquer un deuxième but mais on sent sous les accélérations de Wigan avec Amileski avec Henri Camara notamment que la porte n'est pas fermée derrière et que Wigan pourrait très très bien égaliser on a eu deux duels très significatifs entre Djuru et Camara qui a été rempourcés d'extrême justesse par le Gunner et puis en contrepartie Van Persie qui vient de mettre une frappe fabuleuse au ras du poteau on sent quand même qu'Arsenal je dirais monte un peu en régime et se crée des occasions il y a eu la tête de Sagna il y a eu la frappe de Van Persie mais attention derrière avec un son aussi devant la défense qui doit s'imposer au côté de Fabregas ils sont complémentaires mais cette défense d'Arsenal elle continue à nous inquiéter un peu voilà c'est Ryan Taylor qui n'avait pas pu récupérer la balle l'Arsenal qui va devoir remonter maintenant tout le terrain c'est vrai qu'il y a eu deux occasions très franches hors le but d'Adé Bayer mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas pour l'instant le jeu léché le collectif qui ne permettrait pas à l'adversaire de ressortir de sa moitié de terrain pour l'instant à l'image de Catermol on peut récupérer Catermol qui va pouvoir frapper mais qui a trop écrasé sa frappe de balle sans danger pour Manuel Almunia c'est un petit peu une action qui symbolise aussi les possibilités et les manquements de Wigan qui peut se rapprocher des buts adverses mais qui n'est pas toujours à l'aise dans le dernier geste oui c'est vrai que même si Wigan se montre un peu dangereux on ne peut pas dire qu'Almunia a été vraiment mis en danger il n'a pas eu d'arrêt à effectuer donc vu du côté de la défense des Gunners on va dire bon si on tient comme ça c'est bien mais enfin il faut quand même être vigilant on approche de l'heure de jeu d'arène pour l'instant toujours 1-0 pour Arsenal devant Wigan toujours 1-0 pour Arsenal est-ce que c'est toujours 2-0 pour Chelsea sur le terrain de Bolton Chelsea qui va peut-être passer en leader ce soir si ça reste pareil 0-0 entre Liverpool et Blackburn pour l'instant Bolton nil Chelsea 2 ah oui mais on n'est pas passé d'arène loin du 3-0 avec une superbe occasion pour Deco buteur à la 20ème minute en première période s'est retrouvé seul face à Jussi Jaskelainen le gardien finlandais de Bolton il a tenté un petit piqué mais il l'a mis juste au-dessus mais peut-être une réaction là des joueurs de Bolton avec Elmander dans la surface face à Alex Elmander qui ne peut pas se retourner avec Stenson le centre de l'Islandais au deuxième poteau la remise de Taylor et c'est Terry qui renvoie une tentative de reprise de volet de Johan Elmander qui réclame une main dans la surface avec tout le Reebok Stadum derrière lui qui interpelle là M. Webb mais regardez bien ce contre pour Lampard avec Nicolas Anelka désaxé côté gauche la passe dans le dos de Lampard et finalement Bolton à la relance oui ça va d'un côté à l'autre Denis une équipe de Bolton qui joue beaucoup mieux dans cette deuxième période qui s'est créée quelques occasions et on vient de voir en particulier cette superbe reprise de volet d'Elmander mais pour l'instant sans succès alors que l'équipe de Chelsea s'est elle aussi créée des situations très favorables mais sans parvenir à conclure en contre en contre exclusivement désormais dans cette seconde période pour les Blues de Chelsea car il tente le tout pour les joueurs de Gary Megson déjà battu ici même par Arsenal 3 buts à 1 par Liverpool 2 buts à 0 battu à Manchester United 2 à 0 aussi 4ème confrontation contre un club du Big Four comme on l'appelle ici Outre-Manche et peut-être une 4ème défaite qui se profile pour les Wanderers de Bolton on revoit alors cette tentative d'Elmander John Terry probablement probablement qu'il y a main probablement que l'arbitre aurait pu siffler pénalty sur cette remarquable reprise de volet de Johan Elmander 4 buts déjà Johan Elmander cette saison malheureusement pour lui l'arbitre ne sifflera pas la sanction suprême John Terry qui avait touché le ballon de la main sur cette reprise de volet du Suédois on peut parler de main intentionnelle dans la surface pour John Terry il est en forme Johan Elmander il a marqué 3 buts lors des 2 dernières journées un ballon dans le dos de Samuel Lloyd opposé à Salomon Calou Calou pour Nicolas Nelkaï bon retour de McCann dans les pieds de l'attaquant français mais mauvaise relance cette fois de Nolan un nouveau tacle et le dégagement pour McCann très très loin devant Johan Elmander pris par John Terry dans ce duel aérien à ce match et est engagé cette seconde période part dans tous les sens tant mieux pour le spectacle ça peut faire 3-0 comme 2 oui c'est un match c'est un match plaisant à suivre il y a bien entendu la technique collective de Chelsea avec en particulier le milieu de terrain Balak Deco Lampard Dobimiquel et c'est toujours cette faculté de se créer des occasions par Nicolas à Anelka merci messieurs on va tout de suite à Arsenal où il y a un coup franc dangereux pour les gonneurs suite à une faute sur Robin Van Persie oui et c'est même un carton jaune pour le défenseur du Honduras Menor Figueroa là qui a descendu l'attaquant Robin Van Persie le néerlandais ça c'est un c'est un coup franc typique pour le néerlandais dont on connait la puissance de frappe dont on connait la qualité technique c'est une vraie balle de 2 à 0 pour Arsenal alors qu'on est entré depuis 4 minutes dans la dernière demi-heure du temps réglementaire de cette partie on est capable de faire le choix de tirer en force à Menor Figueroa il est assez près de la surface attention danger sur le but de Chris Kirkland Van Persie ou le ballon qui est retombé mais pas assez vite vers le but adverse en tous les cas c'était une vraie occasion et c'est peut-être ça aussi Jacques les solutions pour Arsenal les coups de pieds arrêtés oui sachant que Van Persie quand même on revoit sa frappe légèrement trop enlevé le côté opposé mais avait fait un très bon crochet face à une défense quand même de Wigan qui est un peu diminuée puisque Boyle se s'est claqué c'est Figueroa qui a fait la faute qui est repassé dans l'axe oui et c'est le milieu de terrain irlandais Kevin Kilben qui est entré sur le terrain défense remaniée du côté de Wigan défense modifiée on l'avait dit en début de match Arsenal étant donné l'absence de William Gallas qui est touché aujourd'hui à un mollet et Arsenal qui court toujours après ce deuxième but qui rassurerait l'Emirates Arsene Wenger et les joueurs d'Arsenal Taylor et on va chercher Catermol encore on essaie de jouer entre les lignes côté Wigan la tête de Clichy avec Adé Bayor avec Robin Van Persie et peut-être une bonne occasion là pour les canonniers Emmanuel Eboué on va rentrer dans la surface de réparation ballon ressorti Fabregas c'est maintenant que le plus dur commence attention la frappe de Denison c'est encore le poteau la réussite c'est vrai Jacques n'est pas du côté des canonniers non plus ils ne sont pas gâtés parce que ça fait quand même deux poteaux de suite le premier sur un arrêt de Kirkland mais là il était complètement battu c'était quand même un bel enchaînement d'Arsenal qui pousse et qui pousse de plus en plus c'est vrai que la réussite n'est pas du côté des joueurs d'Arsen Wenger mais il est très important on ne cessera de le répéter Jacques dans le contexte actuel avec les 4 du Big 4 même sans faire un très grand match Arsenal ne doit compter que sur les 3 points aujourd'hui c'est impossible d'envisager un nul par rapport à leurs prestations intérieures et puis de toute façon je dis que les victoires de prestige contre les grands clubs du Big 4 c'est-à-dire Chelsea à l'extérieur puis Manchester ça ne compense pas les contre-performance contre les petites équipes Darren juste avant d'aller ailleurs la rentrée l'entrée importante du grand buteur égyptien de Wigan Amor Zaki qui n'avait pas joué les 3 derniers matchs il était blessé à une cuisse il a déjà marqué 8 vues Amor Zaki attention c'est un danger Darren pour Arsenal qui vient d'arriver effectivement Zaki fait son entrée danger aussi pour Liverpool le leader qui ne veut pas perdre contre cette première place Chelsea qui mène va passer devant Liverpool si Liverpool n'arrive pas à marquer sur le terrain de Blackburn Darren on revoit il y a quelques instants regardez Babel qui va donner à Gérard la frappe en première attention repoussée par Robinson derrière il y a aussi Benayoun qui a bien suivi mais il y a également Audrey Houilleur peut-être une deuxième chance pour l'Israélien et pendant ce temps pendant qu'on vous remontrait le but l'ouverture du score Xabi Alonso Liverpool mène 1-0 Patrice superbe travail on sentait depuis quelques instants que ça a commencé à venir on va voir là bonne action cette fois de Gérard qui peut ajuster Coyte qui rate un petit peu son intervention il est là en soutien vous allez voir Xabi Alonso qui est en soutien face de centre d'abord de Gérard tendu à terre Coyte qui va au contact Alonso légèrement détourné on peut le dire il n'est pas malheureux là-dessus Xabi Alonso mais enfin récompensé parce que ça faisait quelques instants que ça poussait Xabi Alonso qui marque pour Liverpool c'était lui qui avait marqué vous vous en souvenez certainement à Chelsea qui avait mis fin à l'invincibilité des Blues à domicile en première ligue et bien Xabi Alonso marque son deuxième but mais il est vraiment capital ce but de Liverpool parce que pourtant dans le premier quart d'heure de cette deuxième période les joueurs de Rafael Benitez ont vraiment souffert face à l'impact physique des Rovers Blackburn qui va se retrouver une nouvelle fois dos au mur après avoir pourtant montré de bonnes intentions avec Roque Santacruz avec surtout Mortengams Pedersen même si Pedersen est un petit peu moins bien dans cette deuxième période il en est forcément conscient Paulins qui doit peut-être effectuer un changement dans quelques minutes du côté d'Oliverpool on s'attendait à l'entrée de Robby Keane et bien finalement Ryan Babel a cédé sa place à Nabil Elzar c'est un joueur un international marocain qui est né à Alès qui a été formé à Saint-Etienne c'est son cinquième match de Première Ligue et en attendant on va le voir en tout cas en action on va surveiller la réaction forcément des Rovers et pour Liverpool ça va être beaucoup plus simple Patrice maintenant d'attendre et d'évoluer en contre avec peut-être ici Benayoun avec Dirk Coyt en retrait pour Arbelo à Gérard je crois surtout que ce balle est déstressé entre guillemets d'avoir ouvert le score il va y avoir une circulation de balle qui va être certainement plus fluide de façon à ce que puisse profiter du moindre contre effectivement on a fait rentrer le petit Elzar Elzar parce qu'on avait dit qu'il fallait un peu de vitesse effectivement même si Babel a fait ce qu'il fallait pour avoir une bonne occasion pour poser une bonne occasion à Gérard tout à l'heure ce joueur est un joueur explosif donc ça va aussi permettre les contres encore plus meurtriers ce joueur qui a le ballon en l'occurrence aussi Benayoun vous l'avez vu donc sur cette action qu'on vous a remontré tout à l'heure c'est lui qui vient percuter de plus en plus depuis le retour des vestiaires Gérard encore une fois il a éliminé Samba Gérard peut-être la deuxième fois non parce qu'il se heurte au capitaine de Blackburn à savoir Ryan Nelson ce n'est pas terminé pour les Reds avec Benayoun encore une fois toujours côté droit on insiste beaucoup avec ce centre à ras de terre repoussé par Nelson encore une fois le ballon toujours dans les pieds des joueurs de Liverpool Macherano Benayoun on va insister maintenant avec peut-être on va passer côté gauche Hippia non on va temporiser un petit peu conserver cette balle et ça les joueurs de Liverpool savent le faire à merveille conserver ce score de 1-0 ils en sont largement capables la tête d'ouyeur pour son gardien Robinson ça va être très compliqué pour Blackburn ça va être très compliqué pour Blackburn ça commence à être un peu compliqué pour Arsenal aussi au Emirates contre Wigan les gagneuses mènent 1-0 mais Wigan presse messieurs oui Darren vous avez raison on a failli assister il y a quelques instants Jacques a l'égalisation de Wigan il a fallu un arrêt réflexe exceptionnel de Manuel Almunia dans sa surface de but sur une reprise du capitaine Mario Melchiot pour éviter l'égalisation c'est un match qui va rester incertain jusqu'au bout ben oui c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure et là vous en avez eu la preuve juste dans l'instant il faut Melchiot est dans les 5-50 sur ce corner mal renvoyé il faut vraiment un super arrêt d'Almunia pour éviter que Wigan revienne au score c'est bien le scénario dont on a parlé même si Arsenal en étant un peu plus chanceux aurait pu le match sur ses tirs il n'est pas satisfait Kevin Kilben de la décision de l'arbitre ce sera quand même un corner en faveur d'Arsenal alors qu'à l'Emirates on va entrer dans quelques instants dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie Arsenal ne scelle pas encore mais Chelsea et Liverpool mènent on le suit dans ce multiplex donc seuls les 3 points seront importants pour les canonniers aujourd'hui attention Robin Van Persie pour frapper ce ballon Adébaillor qui n'a pas pu claquer ce ballon de la tête ça fait quand même beaucoup de situations pour Arsenal qui ne sont pas utilisées j'espère pour eux qu'ils ne vont pas le regretter parce que là on voit que ce corner est parfaitement frappé Adébaillor qui ne monte pas trop bien regardez parce qu'en fait son défenseur est battu et il frappe mal la balle je pense qu'il pouvait mieux dominer le ballon c'était une vraie occasion de but alors entre la malchance des potos et puis les maladresses offensives il faut quand même faire très attention pour Arsenal c'est un match qui peut devenir compliqué et puis on le disait tout à l'heure il y a 3 minutes l'entrée en jeu du buteur égyptien de Wigan Amorzaki déjà auteur de 8 buts cette saison en championnat qui a été la grande révélation Jacques du début de saison en Angleterre et qui restera lui bien que revenant de blessure un danger jusqu'au bout c'est un phénomène 8 buts en 11 apparitions c'est un joueur qu'on ne connaissait pas trop mais ça veut dire qu'il est en pleine confiance et que c'est un vrai vrai buteur allez récupération pour le capitaine des canonniers Favregas avec Eboué c'est bien fait avec Adébaillor dans la surface de réparation et l'intervention décisive de la part de Kirkland c'est un petit peu de la tête qui fonce maintenant oui en tout cas c'était une belle action avec toujours Favregas à la manœuvre Lang était un peu trop fermé par Adébaillor mais Arsenal pousse avec Song allez comment le milieu de terrain de Wigan essaie de chipper de récupérer ce ballon sur la droite avec Bakary Sagna il a devant lui Ryan Taylor une solution avec Eboué sur le côté Eboué Fabregas qui a laissé passer récupération toujours des canonniers des Nilsson lui aussi a trouvé le poteau aujourd'hui face à Wigan et vous voyez comme le pressing d'Amerzaki oblige les les gunners à reculer Colotouré et c'est la configuration défensive de Wigan maintenant tout le monde s'est replacé Van Persie cherche une solution et ce sera un corner un nouveau corner pour Arsenal après l'intervention de Figueroa Arsenal sent bien qu'il faut aller chercher ce deuxième but c'est trop dangereux de rester à 1-0 vu leurs difficultés défensives et c'est pour ça qu'on les voit pousser pour éviter un dernier quart d'heure qui pourrait être compliqué Arsenal rappelons-le qui a déjà perdu 8 points à domicile cette saison qui a déjà concédé 5 défaites en championnat premier poteau personne pour reprendre ce ballon c'est pas terminé ou Bakary Sagna qui a plus ou moins bien réussi sa reprise et c'est encore une occasion de gaspiller par les canonniers oui et puis encore une occasion sur les corners toujours parfaitement frappés par Van Persie au premier poteau là c'est difficile pour Kirkland de sortir il hésite un petit peu bon c'est pas facile pour Sagna non plus de reprendre du pied gauche là c'est toujours joué au premier poteau c'est ce qui fait que le gardien ne peut pas y aller puis là Sagna il y a un ballon qui bombe un peu devant son pied gauche et ça passe au-dessus oui Sagna qui n'a marqué qu'un seul but en première ligue c'était avec Arsenal à Chelsea la saison dernière vous vous souvenez même si les canonniers avaient finalement été battus à Stanford Bridge oui là il y avait peut-être une position de hors-jeu attention à Merzaki le dégagement de Song et on approche Jacques du dernier quart d'heure de cette partie c'est un court avantage mais un avantage si important pour la suite de la saison d'Arsenal c'est vrai mais ça y est un quart d'heure quand on est 15-0 attention à Valencia qui heureusement pour Arsenal a dévissé sa frappe on est encore loin de la certitude comptable et il le sait Stevie Bruce il le sait et puis le public il le sait aussi parce qu'on sent une forme de tension qui est présente vous avez vu sur ces occasions je crois qu'on voit bien que la défonce n'est pas sereine vous avez vu là comme ils sont battus après l'angle est un peu fermé il la frappe je ne sais pas s'il ne doit pas frapper en première intention c'était sûrement mieux de prendre le risque de frapper directement parce qu'après avec son contrôle il s'est légèrement mis de côté vous voyez il ferme son angle et surtout il permet aux défenseurs de revenir ce qu'il force à frapper extérieur insertitude maximale d'Aren pour l'instant toujours 1-0 pour Arsenal allez on va revenir pour vivre la fin de match à Arsenal dans quelques instants mais d'abord faisons un petit tour du côté de Bolton où Chelsea mène toujours par 2 buts à 0 et Chelsea qui va peut-être gagner donc pour la 11ème fois consécutif en première ligue ce sera un record en Angleterre ah oui record égalé il y a deux semaines à West Bromwich Albion mais record qui devrait être battu ce soir d'Aren record qui date de 1960 c'était alors les Spurs de Bill Nicholson qui avait réussi 10 victoires consécutives à l'extérieur et Chelsea en train de battre ce record avec Bossigua qui monte pour une des premières fois depuis le début de cette seconde période il a vraiment eu pour consigne Guy en seconde période le portugais décisif en première mi-temps de pratiquement pas monter dans le second exercice oui il y a eu la rentrée du jamaïcain Gartner sur le côté gauche à Bolton et Scolari a demandé au défenseur Bossigua de rester en place c'est une équipe de Bolton qui aurait pu revenir au score en particulier avec Davis et également le défenseur Kyle mais le gardien Petr Setch était vigilant alors qu'en ce moment une équipe de Chelsea qui est en train de gérer son avantage et qui fait courir le ballon et fait également courir l'adversaire une équipe de Chelsea qui a évidemment une très très bonne technique collective et qui est capable de conserver le ballon en utilisant la largeur du terrain avec toujours un joueur qui vient se placer entre deux et toujours un joueur disponible Chelsea joue la passe à 10 on va aller voir ce qui se passe du côté de Blackburn plutôt Blackburn mené pour l'instant par Liverpool Blackburn 19ème entraîné par Paul Inns qui est sous pression ils n'ont pas gagné un match en championnat depuis le mois de septembre est-ce qu'ils peuvent empêcher Liverpool de garder cette première place en première ligue cet après-midi qui suit ce match pour nous à Blackburn Eric Huet ça n'a pas bougé mon cher Darren effectivement toujours un zéro pour Liverpool et Paul Inns l'entraîneur de Blackburn que vous avez aperçu est toujours aussi inquiet et on le comprend Benny McCarthy va faire son entrée en jeu on s'attendait d'ailleurs avec Patrice à ce qu'il entre c'est quand même l'un des buteurs de cette formation on va encore suivre Yossi Benayoun qui est vraiment dans tous les bons coups dans cette deuxième période Yossi Benayoun face à Nelsen il est passé l'Israélien il va frapper but et deuxième but pour Liverpool c'est le KO grâce à l'un des meilleurs hommes des Reds Yossi Benayoun effectivement un des plus dangereux depuis le début de la seconde période notamment petit crochet extérieur comme il en a l'habitude il vient fixer tranquillement son adversaire là il a évidemment le défenseur c'est compliqué pour lui il est sur le reculoir il va lui faire fin de rentrée l'extérieur et là on pense au centre mais non il choisit le côté fermé deuxième poteau parce que là on peut s'imaginer qu'il va tenter un centre pour prendre la défense complètement à revers et il frappe à terre ce qui est le plus dur pour le gardien un but en contre on l'a dit grâce à leur individualité voyez comment il défend le défenseur il recule c'est terrible pour un défenseur et là il a juste il a raison il n'y a pas d'autre choix à faire à 10 minutes de la fin que de tenter la frappe en force très très bien fait très très bien fait on va aller tout de suite à Arsenal il y a corner pour les Gunners oui avec Robin Van Persie alors qu'il reste 12 minutes 30 à jouer premier poteau le ballon qui a été détourné c'est pas terminé Denilson mais qui a raté son contrôle le brésilien à des bailleurs on sent qu'il peut encore se passer tout dans ce match Jacques on sent qu'Arsenal a ce deuxième but à portée de fusil mais on sent également que eh oui il faut le mettre voilà absolument Fabregas entrée de surface de réparation avec Robin Van Persie c'est remis sur son pied gauche c'est difficile là bien serré par Kevin Kilben Fabregas encore une fois ballon détourné par Figueroa et la récupération des canonniers s'embarrasse pas Gaël Klichy directement sur Manuel Almunia moins de 12 minutes à jouer dans cette fin de match Liverpool qui a fait la différence Chelsea aussi et en attendant le match de Manchester en fin d'après-midi Arsenal doit absolument faire le plein de points sans quoi la course au titre ne serait pas totalement terminée mais Arsenal aurait fait une très très mauvaise opération aujourd'hui encore pour l'instant c'est pas le cas Kilben ballon récupéré par Bakary Sagna alors que là il y a Song qui reste au sol et une équipe d'Arsenal 59 317 pour les amateurs de statistiques c'est l'affluence aujourd'hui dans les travées de l'Emiré Stadium il n'est pas encore rassuré vous le voyez Jacques Arsene Wenger de même que Pat Wright ils savent que ce match-là au niveau des points et moralement il est très important pour Arsenal mais bien sûr parce qu'Arsenal a failli être dans une série terrible si ils n'avaient pas gagné à Chelsea ils auraient fait 3 défaites de suite alors on aurait dit qu'historiquement c'était parlé depuis je ne sais pas combien d'années ils ont réussi à relever la tête mais il faut confirmer maintenant derrière et c'est aujourd'hui une occasion sachant que c'est le match le plus important de la semaine ils vont aller à Porto ils sont déjà qualifiants des champions ils vont jouer ils auront la première place la première place c'est pas neutre mais c'est plus important de gagner aujourd'hui que de gagner à Porto et on voit quand même que c'est compliqué ça reste compliqué je pense aussi qu'il faut expliquer que la rentrée de Touré qui n'a pas joué depuis très longtemps la rentrée de Hiboué également ça fait que les automatismes ne font pas l'apparition de Djuru l'absence de Galas tout ça fait que cette équipe qui a été très diminuée avec 9 absents il y a 15 jours a du mal à retrouver ces automatismes d'une manière durable on a un arsenal bon par période mais pas constant attention à Merzaki le buteur égyptien de cette équipe de Wigan on peut rappeler qu'il y a quelques instants le galois Jason Koumas a fait son entrée côté Wigan à la place de Lee Catermall et là c'est un ballon qui est perdu il a tort de protester à Merzaki c'est un ballon qui sera redonné aux joueurs d'Arsenal et c'est vrai aussi que pour expliquer alors qu'on revoit le duel entre Zaki et Djuru c'est vrai que pour expliquer le parcours en dents de scie de la part d'Arsenal il faut aussi tenir compte des nombreux absents des nombreuses blessures qui ont émaillé le début de saison et on le sait Arsenal n'a pas l'effectif en quantité de Manchester ni de Chelsea Djuru allez on cherche à des bailleurs Van Persie pris par Palacios récupération Jason Koumas ça c'est un bon ballon à jouer pour Wigan bonne intervention de Bakary Sagna pas beaucoup de solution pour le latéral français pour l'instant Denilson cherché à des bailleurs Denilson Van Persie avec la tenaille se referme très très vite ça presse bien puis c'est quand même pas facile de trouver des espaces Denilson Van Persie dans la surface pris par Melchiotte attention il a failli prendre son gardien à contre-pied la Figueroa on a été à deux doigts du but contre son camp c'est vrai j'enviens puis il y a une chose qui me vient à l'esprit c'est quand même que les absences nombreuses de joueurs clés d'Arsenal ont amené à des situations de responsabilité des jeunes joueurs qui ont 20 ans je pense à Denilson qui sont devenus des tauliers obligatoires donc ceci explique cela bien sûr voilà par la force des choses donc c'est pour ça qu'on a quand même ces difficultés pour des joueurs qui n'étaient pas prévus au départ de jouer autant 80 attention devant le but oui personne ne peut reprendre si ce n'est finalement Ryan Taylor toujours 1-0 pour Arsenal mais si on va rester du côté d'Arsenal parce que là c'est là où il y a le plus de suspense dans ce Super Saturday sur Canal+, le multiplex anglais Liverpool je vous rappelle Mane par 2 buts à 0 sur le terrain de Blackburn Bolton est mené par 2 buts à 0 par Chelsea donc les deux premiers mènent à l'extérieur ils sont tranquilles pour l'instant on reste donc du côté d'Arsenal à London dans les Emirates Stadium avec Jean-Philippe Goron et Jacques Crevoisier oui où là l'incertitude plane toujours sur l'issue comptable de cette partie attention à Mursaki dans la défense d'Arsenal et l'intervention de Manuel Almunia qui a donné de la voix là pour écarter Gaël Clichy Emmanuel Eboué un mauvais choix un mauvais choix d'Eboué ballon perdu attention hein on est dans les dernières minutes de cette partie on est bien fait Denilson avec Adé Bayer qui n'a pas beaucoup de solutions Adé Bayer qui est passé une fois on est bien contré bien contré de la part de Kevin Kinbane la réduction des scores Blackburn avec cette tête plongeante au deuxième poteau Roquet Santa Cruz le suspense revient ici à Ewood Park mon cher Patrice au moment où on faisait nos comptes tranquillement et bien non Roquet Santa Cruz l'attaquant Paraguay un international et ancien joueur du Bayern de Munich redonne espoir à 5 minutes de la fin du temps réglementaire oui on était jaloux que Darren dise qu'il n'y avait plus de suspense chez nous donc voilà le suspense moment d'inattention surtout de la défense de Liverpool ils ont joué le petit corner à deux le centre parfait Santa Cruz évidemment en qualité de buteur qui est venu claquer la tête au deuxième poteau donc de nouveau attention parce que là c'est toujours l'équipe qui vient de marquer qui finit très fort et comme il ne reste plus que 5 minutes ça peut pousser encore très fort et Pepe Reina donc garder sa cage un violet pendant 445 minutes dans cette première ligue ah oui là du coup cette fin de match va être passionnante avec Benny McCarthy qui a remplacé Morten Gantt Pedersen Blackburn on ne sait jamais Darren va tenter l'impossible et pourquoi pas d'arracher un point on ne le sait jamais mais on va quand même retourner à Arsenal bien joué messieurs un petit but là pour Blackburn ça relance le match contre Liverpool effectivement mais Arsenal qui mène toujours 1-0 contre Wigan on va voir ce qu'il se passe au Emirates Stadium 5 minutes et 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie Jacques Crevoisier toujours ce but d'avance ce but marqué dès la 16ème minute par Adé Bayard Arsenal qui fait tout pour marquer ce deuxième but mais qui se heurte de manière assez régulière à une équipe de Wigan finalement toujours très compacte c'est vrai c'est souvent la dernière passe qui n'est pas bonne même si on a eu deux poteaux et deux occasions nettes en deuxième mi-temps attention à Merzaki il n'est pas hors jeu à Merzaki s'il peut centrer l'Egyptien mais il a complètement raté sa tentative là pressé qu'il était et serré par Gaël Clichy Zaki qui à l'évidence a besoin de retrouver ses vraies sensations de début de saison et là je ne suis pas sûr qu'il n'était pas hors jeu sur cette action mais il est bien pris par Clichy qui est revenu très vite et là Zaki manque de vitesse pour arriver à prendre un mètre d'avance sur son défenseur et frapper dans le cas on imagine Jacques quand même l'état d'esprit d'Arsene Wenger de Pat Rice et du banc d'Arsenal de même que des supporters des canonniers qui savent évidemment l'importance de cette victoire aujourd'hui car Arsene Wenger le répète souvent mais il n'y a pas beaucoup de championnats où vous avez autant de concurrents pour le titre de champion à la fin de la saison ça veut dire que le moindre faux pas peut être fatal dans ce championnat attention à Zaki pas lui laisser trop de liberté à l'entrée de la surface de réparation et peut se saisir du ballon finalement Manuel Almunia les supporters d'Arsenal sont pas rassurés rassurés mais non c'est ça c'est ce qui est différent parce que Arsenal nous est habitués à ne pas perdre à l'émirée attention ce ballon cette faute elle est significative quand même de problème récupération Valencia avec Zaki avec Jason Koumas ou la frappe de Koumas ça c'est pas très bien joué parce qu'il y avait une bonne opportunité sur cette paire de balles d'Ebué qui se fait secouer par son nouveau capitaine Fabregas qui dit allez faut t'accrocher c'est vrai que c'est un match de prise pour lui mais les grands ils ont du mal chez eux ils n'arrivent pas quand même à faire la différence comme ils le faisaient par le passé par rapport à des équipes qui sont de standing inférieure Arsenal pour l'instant d'arène en équilibre instable à l'Emirates effectivement il a raison Jacques parce que les grands gagnent plus souvent à l'extérieur en Anglais c'est ce qu'on a vu avec Chelsea on est en train de le voir avec Liverpool qui mène toujours de 1 sur le terrain de Blackburn il reste quoi ? 2 minutes à jouer messieurs ? même pas d'arène 1 minute dans le temps réglementaire en revanche on devrait avoir pas mal de temps additionnel parce que Morten Gamm Spedersen tout à l'heure avait été touché plus de peur que de mal mais en tout cas on est resté au moins 2 minutes sans jouer on devrait avoir entre 3 et 4 minutes facile de temps additionnel en plus les éventuels changements à venir d'ici la fin du match et ce qui a été effectué avec notamment l'entrée d'Albert Guerra l'ancien Bordelais l'Espagnol dans les rangs de Liverpool Liverpool qui va essayer de conserver ce ballon évidemment dans cette fin de partie et ce but qui est arrivé Patrice un petit peu contre le cours du jeu il faut bien le reconnaître oui même si effectivement ça poussait puisqu'on assistait maintenant évidemment une protection du score du côté de Liverpool et Blackburn qui donne tout on a même vu Samba qui reste aux avant-postes pratiquement maintenant avec ce ballon qui va être repris par Arbeloa avec Nabil Elzar le voici ce joueur formé à Saint-Etienne pas de faute si selon André Mariner non il laisse le jeu se poursuivre le voilà Nabil Elzar cet international marocain dont on vous parlait tout à l'heure nous sommes entrés dans le temps additionnel avec ce ballon dans les pieds 4 minutes vous le voyez 4 minutes de temps additionnel dans les pieds des Rovers ils sont bien enquiquinés quand même par rapport au positionnement des joueurs de Liverpool le long dégagement de Paul Robinson l'ancien gardien de Tottenham la tête 4 minutes de temps additionnel du côté de Blackburn on va retourner Emirates Stadium Arsenal 1 Wigan 0 même pas 2 minutes à jouer messieurs oui et ça s'anime évidemment dans ces dernières minutes on va d'un but à l'autre et Wigan repart avec Jason Koumas avec dans la zone d'entraîneur Stevie Bruce qui ne décolère pas qui demande à ses joueurs d'aller de l'avant il sent que l'égalisation est à portée de main là pour Wigan peut-être Brian Taylor le centre dégagement de la tête Colo Touré ballon qui revient dans les pieds de Kevin Kilbane encore une fois Taylor qui a tout le temps pour mettre ce ballon devant le but Kilbane maintenant attention à Mileski la tête le ballon juste au-dessus Jacques de la cage de Manuel Almunia c'est laborieux c'est laborieux de la part de la défense d'Arsenal qui souffre quand même là on le voit sur ce duel gagné par Esquet qui n'arrive pas suffisamment à dominer son ballon mais on avait eu une perte de balle des Boué qui en a eu deux consécutives qui ont fait hurler le public ce qui va amener d'ailleurs le changement de Sylvain dans les dernières secondes je pense que c'est Éboué qui devrait sortir on a senti souvenir beaucoup sur les dix dernières minutes il faisait sa rentrée aujourd'hui Emmanuel Éboué il avait raté les neuf derniers matchs il était blessé au genou c'est donc une entrée qui physiquement tape un petit peu dans l'organisme forcément et l'entrée pour les dernières secondes de Mickaël Sylvestre Arsenal qui souffre Arsenal qui doute peut-être un petit peu parce qu'il faut savoir qu'avec une équipe totalement différente il y a trois semaines les baby gunners les baby canonniers 19 ans de moyenne d'âge avaient battu quasiment cette équipe cette même équipe de Wigan 3 à 0 en coupe de la ligue 8 joueurs je crois il y avait alors qu'il n'y en avait que deux du côté d'Arsenal il n'y avait que des gamins ce qui veut dire que les matchs n'ont pas tous la même signification on est entré dans le temps additionnel trois minutes de temps additionnel à l'Emirates et toujours 1 à 0 pour Arsenal Van Persie c'est à Sion ce ballon qui a été perdu vous sentez la nervosité ça c'est quand même des choses très très inhabituelles du côté d'Arsenal quand on mène au score qu'on est dans le temps additionnel alors qu'on a le ballon qu'on le rend en fait à l'adversaire sur une maladresse assez grossière il est déchaîné Stevie Bruce il demande à ses joueurs de monter il demande qu'on mette le ballon in the box comme dirait Darren dans la surface de réparation Emileschi de la tête le ballon qui est passé le public qui soutient son équipe qui sent qu'elle en a besoin c'est un peu un match charnière par rapport à la victoire à Chelsea et la confirmation du bon résultat je crois qu'Arsenal c'est contre-entra bien du 1-0 si ça en reste là il pourrait-il garguer qu'il aurait eu beaucoup d'occasion mais vous savez Oubigan est une bonne équipe quand même on le voit là sur cette reprise de la tête de Esquet qui était quand même aussi lié à une faute défensive et puis après des contre mais qui n'ont pas donné grand chose parce qu'il y a eu des paires de balles assez étonnantes comme ici regardez regardez cette paire de balles vous avez vu ça ? ça c'est pas Arsenal comme on a l'habitude de le voir on a vu trois paires de balles peu plausibles dans les cinq dernières minutes là c'est Emile Esqui qui est complètement chaos sur le terrain sur cette pelouse de l'Emirates vous voyez que Arsene Wenger pas rassuré du tout pour ces toutes dernières secondes de jeu Arsenal qui ira à Porto donc en Ligue des Champions la semaine prochaine mais qui se déplacera à Middlesbrough avant de recevoir Liverpool des matchs qu'il faudra d'arène enchaînés et gagnés tout à fait je vous rappelle vite fait que lors de ce Super Saturday sur Canal+, le multiplex anglais Chelsea est toujours à 2-0 pour Chelsea sur le terrain de Bolton Liverpool mène 2-1 contre Blackburn et donc on reste pour l'instant à Arsenal à deux minutes de la fin Arsenal 1 Wigan 0 absolument c'est le score un score toujours qui met à mal les nerfs des supporters d'Arsenal Jacques parce que quand même cette équipe d'Arsenal elle n'est pas dans un jour très très faste sur le plan collectif même s'il y a eu deux ballons sur les montants des buts de Wigan et c'est vrai qu'Arsenal est un petit peu partagé entre le souci de préserver ce but et le souci de ne pas trop reculer quand même c'est un match pas complètement maîtrisé avec un petit peu de la nervosité le troisième but de Liverpool signé Steven Girard au bout du bout du temps additionnel avec cette passe de Riera pour Nabil Elzar la bonne sortie de Robinson mais derrière il y a encore l'ancien Bordelais qui trouve Girard qui n'a plus qu'à pousser le ballon font défiler Patrice oui à force de se jeter dans le match dans les dernières secondes on va le voir Nabil avec sa vitesse qui oblige Robinson à sortir copié il ne peut plus il endort sa surface et là c'est magnifique ce que Riera il fait au lieu de se précipiter de s'affoler pour essayer de marquer tout de suite il décale Girard sur le côté ça c'est ça qui est sublime il est déjà marqué là le but en tout cas les supporters d'arène réclamaient du beau jeu et des buts ils n'ont pas eu forcément du beau jeu dans l'ensemble de cette partie mais en tout cas elles ont des buts 3 qui permettent à Liverpool de confirmer son meilleur départ en première ligue et qui consolident sa première place ça va mal pour les hommes de Paulines avec 5 défaites d'affilée aïe 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 on va retourner vite à London Arsenal contre Wigan pour les dernières secondes oui au moment où l'arbitre Steve Bennett d'arène a regardé son chronomètre c'est vraiment le bout du bout également ici du temps additionnel Arsenal mène toujours 1 à 0 ce but d'avance marqué par Emmanuel à des bailleurs Jacques que c'est difficile cette fin de match ah oui c'est très dur mais Arsenal n'est pas une équipe qui s'est gagnée en jouant mal c'est une équipe qui est brillante c'est une équipe qui actuellement n'est pas assez bonne défensivement pour ceux qui ont tenté de mettre un but et de tenir le coup sans trop transpirer j'ai envie de dire là on sent quand même que tout le monde attend la fin avec impatience parce que la défense ne donne pas des signes de sécurité et on sent que Wigan qui était quand même sur une très bonne série il faut le rappeler est une équipe qui pose beaucoup de problèmes 5 matchs sans défaite consécutive et la fin la fin d'arène de la souffrance d'Arsenal le soulagement de l'Emirates d'Arsen Wenger Arsenal a pu enchaîner après sa victoire à Stamford Bridge la semaine dernière face à Chelsea Jacques un but à zéro c'est pas du grand Arsenal mais c'est une victoire qui fait beaucoup beaucoup de bien c'est une victoire qui compte parce qu'elle était essentielle pour confirmer la victoire à l'extérieur de Chelsea pour ne pas être décroché parce qu'un nul aujourd'hui aurait été catastrophique je ne parle même pas d'une défaite on a vu qu'on n'avait pas passé si loin même si avec un peu plus de chance Arsenal aurait pu l'emporter plus largement voilà Darren le héros du jour à l'Emirates c'est à des bailleurs 1-0 au score final pour Arsenal face à Wigan merci messieurs vous avez raison vous avez raison de souligner l'importance de cette victoire Arsenal qui a déjà perdu 5 fois cette saison en première ligue il fallait absolument enchaîner la superbe performance la victoire la semaine dernière sur Chelsea avec une victoire cet après-midi sur Wigan ces choses faites si vous venez d'arriver qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi c'est le multiplex en Angleterre ici sur Canal+, Arsenal-Chelsea et Liverpool pour jouer tous en même temps j'espère que vous n'avez pas arrêté ça pour ceux qui arrivent quand même parce qu'il y a certaines qui étaient pas là je suis sûr au début revoyons ensemble les meilleurs moments de ce match entre Arsenal et Wigan 16ème minute tout simplement on va voir le but du match Fabregas avec cette petite passe Alexandre Song est sur le coup et puis derrière Adebayor qui surgit qui marque le seul but du match mais ô combien important pour les gonneuses voilà Alexandre Song l'ancien basquier puis l'ancien monagasque Adebayor 6ème but de la saison pour lui et Arsenal qui menait donc 1-0 et puis cette faute par derrière sur Sameer Nasri encore un ancien joueur de la Ligue 1 évidemment le français c'est pas John Barnes on aurait dit l'ancien joueur de Liverpool faute par derrière sur Sameer Nasri blessé il sort on attend évidemment des nouvelles de Sameer Nasri on va vous les donner dès qu'on les a peut-être ce soir dans Match of the Day tout à l'heure où on va résumer toute la journée anglaise avec tous les autres matchs que vous n'avez pas pu suivre en direct mais là Arsenal pressé en fin de première mi-temps avec cette occasion pour Emmanuel Adebayor le poteau c'est Kirkland le gardien de Wigan qui avait juste peut-être avec les bouts de ses doigts changé la direction de ce tir d'Emmanuel Adebayor 1-0 toujours pour Arsenal à mi-temps deuxième mi-temps donc Fabregas à la baguette cet après-midi pour Arsenal avec Denilson le brésilien lui aussi qui trouve le poteau ça ne voulait pas entrer pour les Gunners en deuxième mi-temps et on a vécu quelques moments nerveux du côté d'Arsenal et Arsene Wenger regardez ici par exemple avec Mario Melchiot encore un mec qui jouait en France il n'y a pas très longtemps du côté de Rennes et c'est incroyable le nombre d'anciens joueurs de Ligue 1 qui se trouvent en première ligue aujourd'hui comme quoi le champion de France décrit par certains vous avez tort parce que vous avez beaucoup de talent en France Arsenal a gagné par un but à zéro contre Wigan c'est très important c'est trois points pour les Gunners Valérie n'est-ce pas ? mais oui mais j'ai tout suivi Liverpool le leader s'est déplacé cet après-midi Liverpool qui joue mieux à l'extérieur finalement qu'à domicile où ils venaient d'enchaîner deux matchs nuls sans marquer le moindre but Liverpool cet après-midi c'était sur le terrain de Blackburn c'est pas très loin dans le nord-ouest d'Angleterre à 60 km et voilà ce tir extraordinaire et l'arrêt de Reiner Pepe Reiner le gardien du but de Liverpool l'Espagnol le tir du norvégien c'est le David Beckham de Norvège Pedersen me semble-t-il voilà Blackburn qui tenait qui tenait parce que Paul Ince l'entraîneur vous savez il est menacé Blackburn 19ème en début de match avant de recevoir Liverpool et voilà le premier but pour les Reds c'est l'oeuvre de Xabi Alonso encore un Espagnol du côté de Liverpool Steven Gerrard l'anglais le milieu de terrain le capitaine de cette équipe des Reds avec le centre et voilà que le ballon rebondit doucement gentiment pour Xabi Alonso 1-0 pour Liverpool ça continue à presser du côté droite bing 2-0 c'est aussi simple que ça voilà Yossi Benayoun l'Israélien pour Liverpool 2-0 les Reds tenaient à cœur évidemment de garder cette première place en première ligue ce soir je vous rappelle Liverpool qui n'a pas été champion d'Angleterre depuis 1989 les supporters de Liverpool on en marre là ils ont commencé à flipper un petit peu à 5 minutes de la fin but pour Blackburn Rocky Santa Cruz l'ancien joueur de Bayern de Munich Jean-Charles Sabatier notre allemanique celui qui est fan du football allemand vous le savez bien le Bundesliga c'est chez nous aussi Blackburn qui était revenu à 2-1 puis tout en fin de match Steven Gerrard grâce à cette superbe ouverture de Riera pour l'espagnol des Reds après cette sortie du gardien Paul Robinson voilà la petite passe de Riera pour Steven Gerrard qui conclut 3 buts à 1 pour Liverpool Liverpool qui sera donc toujours leader ce soir en première ligue Liverpool qui ne peut donc voilà pas être rejoint par Chelsea Chelsea qui était où en déplacement dans une formidable équipe de Bolton dans le nord-ouest d'Angleterre aussi Bolton Bolton là où jouait Nicolas Anelka jusqu'à il n'y a pas très longtemps vous le savez bien Chelsea c'est son simple qui est un club en Angleterre c'est son simple qui est un club en Angleterre à Chelsea Nicolas Anelka regardez ce centre du côté droit pour Anelka la tête du français 1-0 pour Chelsea sur le terrain de Bolton après seulement 8 minutes du jeu pour Singuar le portugais qui est excellent de ses défenseurs en attaque il est droitier il quand même arrive avec son pied gauche de mettre ce ballon sur la tête de Nicolas Anelka 1-0 pour Chelsea à la pause Bolton en deuxième mi-temps essaie, essaie pousse, pousse mais il a beaucoup de mal à revenir dans le match on ne vous a pas montré le deuxième but de Deco parce qu'il était tellement beau on ne voulait pas vous gâcher toute la fête on va le revoir peut-être plus tard surtout ce soir dans Match of the Day et demain dans l'équipe de dimanche Deco aurait pu marquer son deuxième but malheureusement pour les supporters de Chelsea cette maladresse ça passe juste à côté et puis en fin de match les joueurs de Bolton qui avaient quand même gagné 4 de leurs 5 derniers matchs et qui restaient sur une victoire impressionnante sur le terrain de Sunderland la semaine dernière il y a eu des occasions quand même Petr Cech est resté fort sur sa ligne de but Chelsea qui s'impose donc par deux buts à zéro Liverpool first Chelsea second je me demande quelle est la plus grosse performance est-ce que c'est le sprint que vous venez d'entamer sur ces trois résumés alors que nous n'étions pas en retard voyez-vous mais on va vite mais on va vite parce que c'est comme ça le foot ça va vite mais je vous propose surtout d'aller vite sur le point complet sur les résultats déjà enregistrés dans cette 16ème journée je sais que vous adorez ça je vous laisse la main alors Fulham won Manchester City won but de Benjani pour Manchester City sur le terrain de Fulham Arsenal vient de voir qui s'est imposé contre Wigan cet après-midi très important Blackburn won Liverpool 3 Bolton nil Chelsea 2 on vient de le voir Hull City a battu Middlesbrough cet après-midi par deux buts à 1 l'équipe de Bernard Mendy Hull City donc et Newcastle contre Stoke City ça a terminé deux buts partout Manchester United contre Sunderland c'est un petit peu plus tard sur 4+, si vous avez la chance d'aller regarder ce match-là et puis demain West Orange Albion contre Portsmouth Everton Aston Villa vous verrez tout ça évidemment dans l'équipe de dimanche avec Nathalie Yannetta à 23h sur Canal et bien ils en aient en plus ça tombe bien c'est de l'autopromo à fond Liverpool est donc leader toujours en première position Chelsea 2e Arsenal 3e mais on attend évidemment le résultat de Manchester United qui va donc jouer sur Stoke Plus constatez donc le Big Four le Big Four sont devant et Hull City le petit promu revient à la 5e place tranquillement comme ça sans faire trop de bruit mais Hull City les Tigers ils sont là la 5e place devant Aston Villa la 2e partie peut-être du classement pour constater que West Brom et Charlene ça va mal ils sont décrochés un petit peu en dernière place et que Sunderland qui a perdu son entraîneur Roy Keane dans la semaine qui a démissionné Sunderland est toujours réligable ce soir voilà donc pour cette 16e journée de première ligue qui n'est évidemment pas achevée l'autre temps fort de cet après-midi dans Samedi Sports ça a été le rugby troisième journée de Coupe d'Europe en attaqué avec ça Toulouse accueillait accueillait qui ? accueillait qui ? Newport les Galois Newport merci Darren on va revenir sur ce qui s'est passé vous le savez les Toulousains s'étaient imposés déjà lors de leurs deux premières rencontres et ça s'est bien passé pour les Toulousains d'abord Yannick Josion qui a aplati après un bon travail de Frédéric Michalac qui signait là son retour sur le plan européen Frédéric Michalac quasiment sur toutes les actions cette fois-ci c'est Clément Poitronaut qui a aplati un essai transformé comme le premier par Frédéric Michalac on revoit l'action je ne sais pas qui c'est Maxime Médard probablement c'est Médard avec ses superbes roues flaquettes Maxime Médard après de gros impacts l'autre essai a été signé par Florian Fritz j'arrive moi aussi en bout d'émission 4 essais pour les Toulousains un dernier essai ils ont sauvé l'honneur les Galois de Newport ça fera finalement 26 à 7 la passe de 3 pour les Toulousains ce qui est très bien ils sont quasiment déjà qualifiés pour les quarts de finale attention tout de même au match retour ça risque d'être beaucoup plus compliqué chez les Galois on le sait et puis il y a un gros match à suivre à 18h25 c'est Perpignan Leicester justement on va jeter un coup d'oeil à tous les résultats déjà enregistrés et à ceux qui vous attend avec donc Toulouse qui s'est imposé c'est le seul bon résultat des Français jusqu'à présent Montauban Biarritz se sont inclinés hier Castres s'est également incliné sur le terrain de Leicester lourdement 33 à 3 Stade français le Queens c'est en cours à suivre donc Leicester Perpignan dès 18h25 sur Canal Plus Sport et puis Clermont Munster ce sera à 16h demain autre chose à suivre sur nos antennes bien sûr à 3h30 cette nuit le combat The Dream Match Oscar De La Hoya face à Mani j'ai du mal à le dire le Philippien le plus grand boxeur du moment face à Oscar De La Hoya champion du monde dans 6 catégories différentes Christian Delcourt et Jean-Claude Boutier c'est parfait je crois que je vais vous envoyer finalement à Las Vegas vous attendent en tout cas dès 3h30 du matin et puis bien sûr il y a la journée de Ligue 1 on va faire le point sur ce qui vous attend le programme de cette 17ème journée avec pour commencer que je ne me trompe pas deux tableaux on va aller voir Lille-Toulouse à partir de 19h vous le savez Bordeaux de façon exceptionnelle a joué hier pour cause de Ligue des champions et de matchs décisifs face à Rome la semaine prochaine Lille-Toulouse 19h Caen, Rennes, Saint-Etienne Le Havre Marseille-Nice c'est une confrontation extrêmement équilibrée Nantes accueille Lyon 21h tout ça c'est à vivre dans Jour de foot aux côtés de Christophe Joss dès 23h et les matchs sont à vivre sur Foot Plus Demain Lorient Nancy Monaco Sochaux Grenoble Auxerre à vivre dans le canal Football Club aux côtés d'Hervé Matou et d'Isabelle Moreau dès 19h40 et puis le match phare dès 21h ce sera Paris-Saint-Germain le Mans dès 21h voilà donc un autre rendez-vous vous avez déjà bien fait votre autopromo mais c'est match à quelle heure ce soir ? C'est à 22h40 et on va vous montrer tous les meilleurs moments des matchs de cet après-midi et les autres matchs avant évidemment de se préparer tranquillement pour le jour de foot 22h40 merci beaucoup Daren pour cet après-midi fin de ce samedi sport samedi Saint-Nicolas merci aux équipes qui ont entouré Isabelle Dupuis Arnaud Gatcha et Philippe Bruet je vous retrouve samedi prochain 13h50 tout de suite Dossier froid Cold Case bonne soirée à vous on vous embrasse je crois qu'il faut se débarrasser de Martin Pernes débarrasser il veut que tu s'étonnes parce que tu l'as bien observé Thierry est-ce que tu te rappelleras son visage Thierry c'est l'occasion ou jamais Colin Farrell et Juan McGregor le rêve de Cassandre de Woody Allen ce soir 20h50 sur Canal Plus c'est l'occasion c'est l'occasion c'est l'occasion